Radio ici maintenant 95 de la vague d'OVNI comme chaque mardi avec Didier de Plèges et notre invité. Huguenart est enquêteur, il a contribué, collaboré à tous les grands médias et il a publié au fil des années plusieurs bouquins. Dont un qui nous amène ici tout particulièrement, c'est OVNI enquête sur des faits paru en 99 aux éditions Carnot. Huguenart pour les anciens auditeurs, ça vous dit forcément quelque chose, il avait participé à des nuits entières d'ufologie sur ici et maintenant, avec ou sans Jimmy Gueux d'ailleurs, des nuits entières n'est-ce pas Hugo dans les années 90 ? Je crois me souvenir surtout d'une nuit, la nuit du 5 novembre où on a bouclé à 8h du matin et c'était une soirée absolument merveilleuse. Oui c'était une... ce genre de très bons souvenirs, très très bons souvenirs. Bien, alors nous sommes en train de créer ici et maintenant des souvenirs j'espère tout aussi heureux, tout aussi profonds pour le futur en ce moment même. Hugo, si on devait aborder le phénomène OVNI, question ouverte, par quel bout choisirais-tu de le prendre ? Je le prendrai par... je vais quand même situer la chose... je vais me situer d'abord par rapport au phénomène OVNI. Comme tu l'as dit, je suis journaliste avant toute chose. Il faut bien vivre donc, j'ai écrit des bouquins autres que des bouquins sur les OVNI. Je me suis comique parce que certains ont dit que je m'étais commis dans un livre sur les OVNI. Enfin, j'ai écrit un livre sur les OVNI. J'étais donc, comme beaucoup, il y a de ça, de nombreuses années, intéressé par les écrits de Jimmy Huyé. Là-dessus, bon, j'ai pris ma route, chacun prend sa tangente. Et j'enquêtais. J'enquêtais comme ça, peut-être pour passer le temps, pour m'amuser, pour chercher à comprendre. J'ai été confronté moi-même à un phénomène et c'est ce dont je vous entretenirai maintenant. L'histoire se passait, je veux dire qu'il y a eu, dans ce que je dis là, des constats médicaux qui font état que ce ne sont pas des mensonges. L'histoire se passe, dont le 8 septembre 1997, j'étais en train de travailler en direct avec les Etats-Unis, dont décalage horaire, je travaillais la nuit. Et à un moment donné, donc pour une coupure, je prends une cigarette, je vais sur mon balcon. Et il était 1h47 du matin, il faisait chaud, ça allait très bien, j'étais sur mon balcon. Quand je vois, j'habite à l'époque Boulogne-Biancourt, quand je vois au-dessus d'une tour, une masse noire qui s'avance sans bruit, je la regarde un petit peu comme j'aurais regardé une puce qui passait, sans a priori. Et je remarque cette forme qui avait un aspect très étrange, un aspect triangulaire, ce qui ne me semblait pas du tout être un avion. Vu d'abord sa surface, vu le manque de bruit, et surtout trois points lumineux qui apparaissaient aux pointes. Alors ce que j'ai fait, comme j'ai toujours de près à côté de ma porte, mon appareil photo, si je veux appartir pour un reportage d'urgence, donc tout était prêt, je prends mon appareil photo et j'enclenche mon chronomètre, et je vois la chose qui s'avance. Cette chose donc apparemment était une masse compacte et sombre, seulement quand elle est arrivée à peu près à la verticale, elle avait dessous des points lumineux comme des petites lumières. Il y avait un point bleu à l'avant et deux points verts sur les côtés. Et je lance mon appareil, et mon appareil ne s'enclenche pas. Je n'arrivais pas à caler le zoom dessus. Je le mets en manuel, je zoom le mieux que je peux, je veux claquer, rien du tout. Mais à mesure que je faisais cela, je sentais dans mon corps comme des coups, répétés comme des basses. Et l'observation a duré environ 2 minutes 37 ou 38, je ne vous pourrais pas dire à la seconde près combien ça a duré. Je le dis dans mon bouquin exactement. Mais je remarque en même temps que les coups que je recevais correspondaient aux vibrations qu'il y avait des plantes sur mon balcon. Les plantes vibraient à la même cadence. Je dis bon, je n'ai quand même pas la berlue, il se passe quelque chose. Je prends mes jumelles, je regarde, effectivement, je vois cette masse compacte qui passe vraiment à la verticale, avec ces lumières qui apparaissaient comme si c'était des petites étoiles qui brillaient au milieu d'un triangle noir. Cet objet a parcouru nord-sud. Disparait d'ailleurs un pâté de maison, je n'ai pu rien faire d'autre. Aussitôt après, je me suis mis à positionner sur le papier ce qui s'était passé. Et l'affaire s'est arrêtée là. Le lendemain, je téléphone quand même un ami qui est dans l'Est de la France. Je lui dis avec tes relations, je sais que tu as des gens qui sont en observation sur certains radars. Est-ce que tu pourrais me dire s'il y a eu un écho au radar sur une chose qui s'est passée tel jour à telle heure dans telle direction ? Il me répond apparemment, enfin quelques heures plus tard, mais apparemment il n'y a rien. Donc, on va attendre. On se met en stand-by. Et ce qui a été troublant, c'est qu'il me dit en même temps, j'ai découvert sur internet, un gars qui demande que toutes les personnes qui ont vu des observations au-dessus de Paris téléphonent à un numéro de portable. J'appelle sur son numéro de portable, je tombe sur un monsieur dont je jetais le nom, j'ai mis les initiales dans le livre, qui représente comme un gendarme. Et qui me dit, voilà, je suis chargé par le ministère à l'intérieur de relever toutes les informations pour aller sur le vol de Paris. Et j'ai écouté, c'est un gendarme, c'est intéressant, moi je vais faire une déposition. Et il me dit, chose qui m'a un petit peu étonné au départ, mais dans l'histoire c'était simplement une idée préconçue, il me dit, je passe avec un de mes collègues chez vous. Ça me gênait un petit peu qu'il vienne chez moi, je confirme qu'il y a eu le rendez-vous, sauf que quelques minutes avant qu'il arrive, je descends, je me dirige vers l'entrée, avec un micro apparent à la main, et puis un autre micro dont le magnétoté planqué dans une poche, et le fil passé sortait sous ma montre au poignet gauche. Et puis je vois arriver, donc, de gagne uniforme, jusque là, je me suis dit, bon, c'est vraiment des gendarmes, du moins ils ont l'uniforme. Et je leur dis, voilà, je ne peux pas vous recevoir chez moi, j'ai du monde, par contre, on peut aller dans un bar. Et ils m'ont dit une chose qui était logique là aussi, nous sommes dans l'uniforme, on ne peut pas rentrer dans un bar, donc on vous amène à la brigade. Je dis, aucun n'y va. Et on est parti, dans un endroit auquel je ne m'attendais pas, c'était l'héliport d'ici, les moulinots. Et là, on commence à parler, et au bout de quelques instants, on me dit en confiance, je leur montre que j'avais un magnétoté apparent, puis un cachet, donc je débranche tout. Et ils me disent qu'eux-mêmes ont été nommés par le ministère de l'Intérieur depuis environ trois semaines, car il y avait divers survols sur la ville de Paris. Le ministère de l'Intérieur se posait des questions, il avait été acheté une brigade spéciale pour enquêter. Je ne sais pas si c'était en relation avec l'OGPON, avec le CEPRA, du moins, avec Jean-Jacques Velasco, il me dit non, 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 on dépend directement du ministère de l'Intérieur, dont du préfet de Paris et du ministère de l'Intérieur. Ils m'ont montré des photos d'engins qui avaient été pris de Sud-Paris, et qui m'ont fait un petit peu froid dans le dos, parce que jusque-là, j'aurais pu croire avoir rêvé, sauf que les photos qu'on m'ont montré d'engins qui avaient été vus, dont cinq jours et demi, six jours avant, représentaient exactement la même chose que j'avais eue moi-même. Alors, on sympathise, je remplis ma déclaration, on reste en très bon contact, ça a été au-delà du côté gendarme, nous sommes devenus vraiment très très amis, et là encore l'histoire a pu s'arrêter à ce stade-là, sauf que cela faisait donc un mois et dix jours que j'avais vu cette chose-là, lorsqu'en pleine nuit, j'étais pris d'une poussée de température énorme, j'ai eu une tension qui montait à 27, donc j'avais l'œil qui commençait à m'en gonfler, le médecin était arrivé d'urgence, piqueur pour le cœur, enfin tonic cardiaque, tout ce qui pouvait en découler, et il m'a dit, il va falloir d'en aller voir dans ses services médicaux bien appropriés, parce que vous avez un petit problème. Et j'ai dit, ok, d'accord. Le lendemain, dont la tension avait baissée, j'étais quand même aux environs de 20-21 malgré tout, j'étais quand même relativement fatigué, quand je remarque sur le bas de mes reins, je suis au-dessus des fesses pour bien les nommer, un bouton d'environ 5 cm, rouge, vif, et purlant. Bon. Je me suis dit, j'ai dû me marcher, me cogner, et je rentre à l'hôpital, qui se trouve dans le 15e arrondissement, je suis hospitalisé, dont un médecin me reçoit d'abord en urgence, il m'examine, et il me dit, je vous hospitalise parce que je soupçonne quelque chose d'assez sérieux. Je lui dis, pourquoi ? Parce qu'il me dit, vous avez donc une tension, supposons, 20 au bras gauche et 18 au bras droit. Et ça, c'est pas normal, c'est le symptôme révélateur d'une tumeur. Il me dit, maintenant, savoir si elle est bénigne ou maligne. Donc, je suis hospitalisé, je passe tous les examens possibles, scanner, IRM, on ne trouve rien, et je lui demande ce qu'il pensait que c'était comme tumeur. Et il me répond, c'est un féochromocytome, c'est-à-dire que c'est une tumeur sur une glande surrénale. Alors, si elle est bénigne, c'est pas grave, si elle est maligne, dans les trois semaines, c'est fini. Bon, je veux dire que j'ai déjà vécu certaines choses, j'ai eu très peur. Puis, je lui dis, en même temps, écoutez, je lui montre mon bouton que j'allais sur les fesses. Mais ça vous est apparu quand ? Je lui dis, en même temps que ma poussée de tension, ils ont fait des prélèvements, ils ont fait des analyses, des lames, ce qu'on appelle des lames, aucune bactérie à l'intérieur, totalement d'origine inconnue, ils ne comprenaient pas, c'était purulent, et pourtant, il n'y avait pas de bactéries dedans. Il n'y avait pas de corps mort, de cellules mortes. Donc, ils m'ont fait un curtage, ça n'a pas été la joie, je suis resté trois semaines en observation, quand même, c'est pas une journée, trois semaines. Pendant trois semaines, la température était descendue, mais la tension était toujours la même. J'avais des moments de fatigue intense, de sommeil. Je plongeais dans un sol, je ne parlais avec le médecin, quand je partais dans un sommeil total. Je n'avais pas fait de rapprochement avec le phénomène omni, sauf que le médecin a fini par me dire, tout ce que vous présentez là, la médecin n'y comprend absolument rien, je vous remets dehors. Ce que vous avez eu, je ne le sais pas, mais pour l'instant, vous savez, la médecin ne se nourrit aussi de mystère. Le mieux c'est de sortir, et si toutefois ça vous reprend, revenez nous voir. Donc je suis sorti, la tension a baissé environ une bonne quinzaine de jours plus tard, devenue à la normale, c'est-à-dire à 16-17, même si c'est un petit peu élevé, 16-17, mais régulièrement, tous les 7-8 mois, j'ai ce bouton purulent qui sort, donc on me donne des sulfamides, ça sèche, ça s'en va, puis ça revient, ça s'en va, ça revient, et on n'a jamais pu le guérir. Donc voilà ce à quoi j'ai été confronté. Maintenant, que je fasse une corrélation entre ça et ce que j'ai vu, ce n'est peut-être pas impossible, ce qui me fait y penser, ce n'est pas le fait d'avoir vu et d'avoir une poussée de tension, c'est le fait d'avoir vu auparavant et après d'avoir des crises de sommeil, ce que j'ai bien des crises de sommeil, où d'un seul coup, c'était un sommeil profond qui me prenait, et je ne me rappelais de rien. Alors, est-ce que ce sont ce qu'on appelle les missing times que je vivrais à ce moment-là ? Je ne sais pas, je n'ose pas le dire, je ne veux pas le dire, toujours est-il que, à partir de là, c'est vrai que ça m'a donné un virus plus pointu d'enquêteur, non pas pour le phénomène OVNI ou contre le phénomène OVNI, mais j'ai décidé de rapporter des faits que j'ai découvert qui étaient vraiment hors normes, c'est ce que j'ai fait, donc j'ai fait un travail de journaliste. Voilà, tout simplement. Voilà le parcours du Gronhardt. Alors, on va continuer à la foulée. Oui. Qu'est-ce qui te semble, je sais que dans ton travail d'enquêteur et dans ce bouquin, tu vas faire en sorte de refléter les pour et les contre afin que chaque lecteur se fasse son opinion. Qu'est-ce qui te semble important de dévoiler ? On reviendra plus tard sur l'expression dévoiler qui était chère pour d'autres raisons, mais employons-nous maintenant cette expression de dévoiler un dossier en particulier qui te semble le plus frappant. Je veux dire qu'avant de débusquer un dossier, je voudrais surtout dire que l'ufologie se porte mal et mal vue, car l'ufologie est le parent qui a des enfants et qui sont un petit peu fous. Il faudrait que les soi-disant ufologues pour certains et les vrais ufologues pour d'autres respectent les scientifiques, ne pensent pas que eux, les amateurs, connaissent toutes les vérités. On ne sert à rien de ce phénomène-là. C'est toujours ovni, objet volant, non identifié. Je crois qu'il faut, il faudrait du moins, que les enquêteurs, ufologues ou pas, parce que c'est un terme qui me gêne un petit peu, mais que les enquêteurs fassent un travail d'enquête et reportent leurs informations vers des gens qui, eux, sont bardés de diplôme pour arriver à mieux comprendre et à s'approcher les choses. Je ne dis pas qu'ils trouvent des vérités, ils pourraient mieux les approcher. C'est une chose. Maintenant, moi, ce que je voudrais montrer du doigt, c'est un petit peu ce que je montre dès le départ dans mon livre. Il y a deux documents qui ont été déclassifiés par le FBI. C'est le premier de Barry Wall... Coldwater, pardon, qui dit que dans un mémorandum qu'il a fait parvenir à un de ses collègues au Sénat, il dit que, de toute façon, il s'est approché, il a voulu enquêter sur la base 51, Dreamland, et il sait par des officiers de renseignement que des corps auraient été entreposés et lorsqu'il a vu s'en approcher, on l'a totalement interdit de lui faisant comprendre que même il ne reste qu'il n'a pas de sénataires. Donc, dans le mémorandum qu'il donne, il dit simplement qu'un jour, il espère que sa vérité sortira. C'est une première chose qui m'a un petit peu interpellé. Le deuxième document, c'est de la rétro-banne qui, en 1947, à l'époque, il n'y avait pas d'engins qui pouvaient voler du moins pas 9000 ou 10 000 km heure, quand il m'a dit qu'il faut faire attention à une invasion outre-espace. Alors, certains détracteurs m'ont dit oui, mais ça, ce sont les rues, c'est la guerre froide. Je crois que la guerre froide, c'est un petit peu ce qui permet de pouvoir alimenter le moulin au Faribol. Moi, je dirais que quand un monsieur, Harry Truman, ou un autre monsieur, Barry Goldwater, se permettent de s'avancer à ce niveau-là, ça choque un peu. Et moi, ce qui m'a un petit peu conforté dans cela, et j'en parle dans mon livre, c'est la mort de James Forrestal. Et ce qui a de troublant, surtout, c'est que tout le monde connaît l'histoire de James Forrestal. Enfin, je vais la resituer au cas où certains ne la connaîtraient pas. James Forrestal et les ministres de la Défense s'intéressaient à ce qui se passait, ou très se passe, du moins, surtout s'intéressaient aux hémorragies de l'argent que dépensait le gouvernement pour justement enquêter sur des phénomènes non identifiés. Il a dit une chose qui est tout à fait logique, il faudrait que le gouvernement américain ait le courage de dire à la nation qu'ils sont en dépensé de l'argent car ils soupçonnent une vie extraterrestre. à partir de là, il y a eu un clash qui s'est passé entre lui et ses supérieurs et il s'est trouvé donc accusé de plein de choses et ça c'est le premier stade. Deuxième stade, un jour, il est arrivé de se mettre à sa fenêtre en plein été et de voir passer le Père Noël. Un être habillé en Père Noël. Il dit, sa femme, je viens de voir le Père Noël, elle se penche, elle le voit de loin, un type avec une opelande rouge. C'est vrai qu'en plein été, ça choque un peu une autre fois, donc il s'en va en vacances dans sa maison de repos. Quand il revient, tous les papiers ont été changés, les murs avaient changé de place. Ce qui fait qu'à la fin, il a fini par faire une névrose et il s'est trouvé donc interné à l'hôpital Batesta, donc dans les étages gardés par l'US Navy qui quand même chapeaute tout ce qui est puissance de renseignement. Et là donc, on le suspectait de vouloir attendre à ses jours. À partir de là, c'est vrai qu'on le surveillait. Sauf que la femme de ménage qui depuis est décédée mais qui quelques jours avant de mourir à fin d'éclaration a dit que quelques temps avant, quelques minutes avant que James Orestal se jette par la fenêtre, deux messieurs étaient venus. Une discussion assez outrageuse s'était passée entre lui et les deux agents de l'US Navy. Et quelques instants plus tard, James Orestal se sentait par la fenêtre. Il avait attaché donc son cou à un drap, le drap au radiateur. Il s'est jeté par la fenêtre, sauf qu'en plus, il est tombé mais le radiateur se décrochait et il s'est pris en bas, le radiateur sur la tête en plus. Bon, ça c'est pour la petite histoire. Donc tout a été fait pour détruire cet homme-là. Mais chose troublante. Quand on va donc dans l'université de Sanford en Californie, au cœur de l'université de Sanford, il existe un centre qui s'appelle le James Orestal Center. Et chose troublante, c'est sa seule unité dans l'université qui s'occupe du moyen de propulsion possible des OVNI. L'Amérique détruit et elle le réhabilite après. Mais elle détruit quand on gêne. Voilà, ce sont des choses comme ça qui m'ont mis un petit peu la puce à l'oreille. Mais ça, si j'ai bien compris, c'était le préambule. Ce serait-ce que tu voulais insister avant de choisir au hasard l'un des faits marquants. Je vais te tendre une perche plus grosse. Alors peut-être soit l'affaire Gérald Gatteau ou la vague belge. La vague belge, je crois que... Je voulais juste peut-être faire avant tout nous avons passé une nuit ensemble comme je te rappelais la fameuse nuit du 5 novembre où on a bouclé l'antenne à 8h du matin on est allé prendre des petits déjeuners dehors. C'est-à-dire que sur ces affaires-là des choses ont été dites. Moi j'ai redécouvert un document là je vais me permettre de le lire parce que je ne le connais pas par cœur je ne veux pas dire des bêtises. C'est assez assez amusant. Alors attendez je vais vous dire je charge ma page parce que vous voyez rien n'est préparé enfin du moins c'est préparé mais... Là je ne vois pas ces 12-15 pages Voilà C'est ce que tu nous prépares les 12 pages ? Non mais ça c'est... Elles ont des notes Elles sont des notes Alors je vous explique je vais chercher à lire d'une façon très simple Donc ça se passe la nuit du 5 novembre 1990 En mer à une vingtaine de kilomètres sud-ouest de l'île de Croix dans le Morbihan un losange de lumière reste à la verticale d'un chaluté pendant 5 minutes puis part à une vitesse foudroyante Dans son édition le mercredi 7 novembre 1990 le journal La Liberté consacre un article d'une page entière aux événements du 5 novembre Cet article signale notamment plusieurs observations très intéressantes dans le Morbihan la Loire atlantique et la Vendée Dominique Madrignac a approfondi en 1993 l'une de ses observations Le témoin est un patron pêcheur M. José Ball qui l'a reçu une première fois le 14 septembre 1993 à bord de son chaluté l'Elvis C'est sur ce bateau que M. José Ball avait fait l'observation le 5 novembre 1990 vers les 19h Je cite C'était le 5 novembre 1990 vers les 19h dans le surroi de l'île de Croix à peu près à 18 000 au sud sud-ouest de l'île Il faisait nuit la mer était calme le ciel clair et dégagé J'étais sur la passerelle Le reste de l'équipage dormait D'un coup il y a eu comme une explosion une lumière rouge intense rouge pâle si on veut comme un éclair rouge-orange qui paraissait bas sur l'horizon Ce n'était pas très gros mais tout de même assez important comme une explosion Cela venait d'assez loin difficile de préciser la distance Je me suis dit que c'était peut-être un avion ou un galico qui avait explosé puis non vu la façon dont c'est venu ensuite C'est comme si c'était rentré dans l'atmosphère et aussitôt après une lumière rouge deux feux rouges qui avançaient Il me semble que celui de gauche était le plus haut Ça avançait droit dans l'axe du bateau avec un cap au nord-est On a pu estimer que ça venait d'environ le 200ème entre le 200 et le 220 degrés à la vitesse d'un avion à hélice une vitesse régulière comme un avion qui va atterrir Et puis c'est arrivé à la verticale du bateau et d'un seul coup des lumières se sont allumées On ne voyait plus les feux rouges des lumières blanches sont passées au-dessus du toit de la passerelle Je ne les voyais plus Alors je suis sorti sur l'arrière du bateau ce qui m'a demandé 15 secondes Ils étaient vraiment au-dessus de nous Ils ne bougeaient pas L'engin s'est arrêté Un osage complet bien délimité par des lumières blanches tout autour comme des guirlandes C'était assez important ça paraissait vraiment énorme même bien 200 à 300 mètres de côté 5 fois mon bateau Alors je passe ce qu'il a découvert D'un seul coup les lumières sont allumées ça s'est mis à clignoter je cite en raccourci Et le journaliste donc a enquêté à diverses reprises est venu faire diverses observations et on a découvert que parallèlement à cela il y avait donc une campagne qui était montée pour dire que que le commandant donc c'était un être qui buvait c'était un monsieur qui était un malade mental qu'il avait des mœurs très spéciales enfin disons que tout a été dit tout a été fait pour le discalité sauf qu'on s'est rendu compte après pour la petite histoire parce qu'il y avait trois échos radars qui avaient signalé qu'il y avait un engin très important qui passait à ce moment là donc voilà ce que je voulais dire sur cette affaire là c'est une des affaires qui s'est passée dans la nuit du 5 novembre et c'est assez troublant quand on voit que je crois que certaines personnes bien placées ont dépensé plus d'argent pour discréditer le phénomène pour faire du mal surtout aux gens alors qu'il aurait été si simple de dire que bon il s'est passé quelque chose on ne sait pas quoi on ne peut rien faire donc c'était un petit truc que je voulais citer pour dire surtout que moi je finis presque par conseiller aux gens je dirais que si l'affaire est très importante taisez là pour la presse et allez voir des gens qui sont capables d'enquêter réellement c'est à dire soit des journalistes scientifiques soit des scientifiques tout court mais confiez ça en dernier à la presse pas en premier parce que vous allez au devant des pires ennuis tu n'es pas toujours en accord effectivement avec le comportement de la presse en général pas seulement d'une certaine presse la presse en général tu les trouves un peu aux ordres un peu modeste en plus non non je dirais qu'ils sont aux ordres et de plus en plus nous dirigeons vers une pensée unique c'est ce qui me gêne vraiment et pourtant je suis journaliste et parfois j'ai honte de l'être allez on fait une première pause musicale on se retrouve dans un bref instant sur ici et maintenant 95.2 ici et maintenant 95.2 donc la vague d'OVNI comme chaque mardi soir Didier Deplèche son invité Hugo Nart ça s'écrit N-H-A-R-T Hugo Nart et son livre OVNI enquête sur des faits aux éditions Carnot et Laurent est à la réalisation et va vous accueillir dans un moment pour vos questions par le moyen du téléphone aux questions ou vos témoignages naturellement alors cette affaire Gérald Gâteau alors l'affaire Gérald Gâteau a fait couler beaucoup d'en que j'ai fait de nombreuses émissions de télévision là-dessus l'histoire Gérald Gâteau ça se passe d'une façon toute simple le 28 mars 1964 il faut remonter très très loin déjà en arrière le 28 mars 1964 c'est un samedi il travaille dans la semaine à la bibliothèque de Troyes la ville de Troyes dans l'aube et tous les samedis il va couper du bois dans la forêt d'Orient avec son beau-frère donc il passe le matin à 6 heures sur la route qui longe un talus lorsqu'il remarque un Mikoto environ à 150 mètres de lui une lueur aveuglante d'un objet triangulaire posé au sol et qui brille d'une façon énorme lui-même pense que c'est une cité un abestio mais après il se dit mais la cité un abestio ne peut pas être brillante tandis que ça ferait du mal au bétail donc il ne sait pas trop ce que c'est il ralentit pour voir la chose et puis réflexion faite il s'arrête il arrête la voiture en bas du talus il monte le petit chemin il fait environ 150 mètres qui a environ une vingtaine de mètres de lui cette cité entre guillemets s'envole prend son essor sans bruit d'une façon très rapide et disparaît la vue il a peur il fait demi-tour en courant et il prend sa voiture et il rentre donc à la forêt d'Orient à rencontrer son beau-frère son beau-frère remarque qu'il est nerveux mais ne lui pose pas de questions et Gérard Gâteau ne dit rien donc il continue sa semaine normale le samedi suivant il passe il ne voit pas cette lueur deuxième semaine il ne voit pas cette lueur troisième semaine il décide de s'arrêter pour comprendre ce qu'il a pu se passer est-ce qu'il y a des traces des choses comme ça il arrête sa voiture il remonte le petit chemin et il trouve au sol un endroit présumé d'où l'engin serait parti je fais très attention dans ce que je dis il découvre six morceaux de métal dont un je ne l'ai pas amené ici parce que je n'ai pas eu le temps de le récupérer étant donné qu'il est à l'abri quelque part six morceaux de métal dont le plus grand on l'a su après donc pesait 345 grammes et celui que j'ai eu moi faisait 248 grammes il voit ses six morceaux de métal il les ramasse il les roule dans un journal il les remet dans sa voiture et il va à la forêt d'Orient couper son bois le soir il rentre chez lui il met ça dans une boîte à chaussures dans sa cave et pendant 15 ans il oublie sauf qu'il remarque que la presse parle de temps en temps d'OVNI qui sont vus dans la région troyenne aux environs d'où il a vu son objet donc quels ans se sont passés quand un journaliste qui l'appelle Guy Capet je le cite parce que de toute façon il a été cité à la télé Guy Capet vient donner une conférence sur les OVNI et au cours de la conférence dans le débat avec le public Gérald dit est-ce que je peux vous voir après la conférence j'ai besoin de vous parler après la conférence il rencontre donc Guy Capet lui explique ce qu'il avait vu puis Guy Capet lui dit une chose tout à fait logique mais est-ce qu'on me dit là c'est bien mais où sont les preuves et Gérald Gâteau lui dit mais je peux vous montrer les morceaux de métal et heureusement il y avait donc 6 morceaux de métal Guy Capet il y en avait combien ? 5 il en garde un et il va chercher les 5 morceaux de métal et il lui montre et Guy Capet lui dit écoutez est-ce que vous voulez me les laisser je les fais analyser et je vous tiens au courant de ce qui se passe il dit d'accord il lui confie les 5 morceaux de métal résultat des courses disparut de la circulation Guy Capet disparaît de la circulation pendant 3 ans Gérald Gâteau cherche partout il rencontre une association hyphologique qui envoie les courriers Gérard Lebas donc qui envoie les courriers recommandés parce que Guy Capet faisait partie de son association ce garçon là Gérard Lebas envoie les courriers recommandés au Gépan à l'époque Alain Lesterl lui demandant s'il avait trace de documents de morceaux de métal envoyés les lettres que je fournais dans le livre font des retours toujours recommandés Seigneur Alain Lesterl en disant que de toute façon deux morceaux ont été confiés donc au Gépan ces deux morceaux ont été analysés phéromognétiques sans importance première lettre quelques temps plus tard Gérard Lebas réécrit et retrouve Guy Capet surtout et Guy Capet dit mais j'ai fourni tous les morceaux de métal au Gépan et Gérard Lebas lui dit écoute tu vas faire une lettre tu vas écrire tu vas demander les comptes et je fournis la deuxième lettre dans le document Guy Capet pose des questions reconnaît implicitement sur la lettre qu'il a envoyé les morceaux de métal donc au Gépan et Alain Lesterl répond c'est dans la lettre à la fin qu'il faut tout faire pour récupérer tous les morceaux de métal et discréditer le témoin c'est gros et donc Gérard Gâteau n'entend plus parler de son affaire et moi je le rencontre en 1993 en 1993 au colline de Réunion où il y avait des journalistes qui étaient là et des ufologues il vient avec un dossier que je vais un mètre de haut puis il explique son affaire donc je n'avais jamais entendu parler je me tiens à retrait parce que je voulais cerner le personnage je ne voulais pas voir ce qui est montré je voulais plutôt connaître le personnage j'ai vu cette petite faune interlope ça j'étais autour de lui en disant c'est extraterrestre de suite bien sûr c'est tellement facile et tellement beau moi je n'ai fait qu'une chose j'ai donné une carte de visite à Gérard Gâteau j'ai dit voilà rappelez-moi quelques jours plus tard il m'a rappelé on a convenu nos rendez-vous je suis avec une équipe de tournage avec une caméra sur l'épaule avec des documents officiels en disant voilà je vous filme dans l'intégralité non stop même les blancs je les prends et donc on fait l'interview il nous raconte toute son histoire mais je dis maintenant il faudrait retrouver ces lettres ce qui est logique des accusations c'est bien mais des preuves c'est mieux et je prends mon bâton de pèlerin et j'écris au Gépan j'écris donc à Jean-Jacques Velasco ah oui ce n'était plus esterne c'était plus esterne c'était Velasco qui me répond que cette affaire n'avait jamais existé que le Gépan n'était pas au courant ah bon alors première la deuxième lettre j'en l'envoie une il ne me répond pas j'ai un croyant recommandé je ne me souviens même pas l'accusé de réception mais on ne me répondait pas bon du tout à l'écoute j'ai fait le directeur du CNES en personne une lettre recommandée sans enveloppe comme si vous ne pouvez pas dire qu'il n'avait pas reçu dans laquelle je dis que si sous 72 heures je n'ai pas une réponse je porte ça au niveau national de la presse et je parle je dirais que maintenant il y a des choses qui ne vont pas et je joue en même temps une lettre pour Jean-Jacques Velasco à l'intérieur de la lettre pour le CNES et là comme par hasard le patron du CNES ne m'a jamais répondu mais Jean-Jacques Velasco me répond il n'est pas à me rencontrer mais que oui effectivement il a entendu parler de cette affaire maintenant en réfléchissant bien et il me renvoie surtout une lettre ce qu'il ne savait pas c'est que moi j'en avais déjà trois les copies des trois lettres qui avaient été envoyées où il y avait des menaces et des lettres qui étaient reçues qui étaient retournées et à partir de là donc j'ai commencé à à me sentir beaucoup plus fort mais le morceau de métal j'ai régato lavé le sixième morceau le sixième, le dernier le grain de sable comme je dis et moi ce que je voulais non pas pour ma notoriété mais ce que je voulais c'est que pour porter une accusation au fond devant les caméras de télévision il me fallait quand même l'objet du litige le morceau de métal et heureusement j'étais au voir de Chauvin je dis voilà tu me ranges si tu peux voilà il se passe ça et ça et ça on monte une émission si tu es d'accord il me dit ok mais par contre tu n'en fais pas partie de l'émission je te mets à part je ne veux pas qu'on sache que tu es sur le coup donc il convoque Velasco Velasco monte d'accord pour l'émission il ne faut pas pousser avec Pierre Belmar et on fait un tournage de Gérald Gâteau qu'on a fait en off il n'était pas sur le plateau heureusement et on monte toute l'affaire j'ai toujours une vidéo que je pourrais te fournir où j'ai la photo des deux personnes qui m'auraient été après l'émission qui étaient parmi les spectateurs parce que De Chavane il y a eu quand même des fuites a reçu des menaces et moi-même j'avais reçu des menaces chez moi ce qui fait que à la télé j'étais arrivé trois heures avant l'émission j'avais quatre gardes du corps j'allais au tournage j'avais quatre gardes du corps avec moi j'étais au moment où faire du champagne j'étais vraiment très très bien sauf que je ne pouvais pas bouger ainsi j'étais encadré sans arrêt le générique de début d'émission démarre et les quatre gardes m'ont encadré jusqu'au moment je savais le morceau de métal sur moi je l'avais à la main avec un copain en couverture de l'ex-filtre aussitôt et au moment où le générique démarre tout le monde était assis il y avait donc Roussel Jean-Jacques Vélasco le patron de la Sobebs il y avait d'autres internautes dont je n'ai plus le nom en tête actuellement j'arrive sur le plateau donc les quatre gardes du corps s'écartent et j'ai vu Jean-Jacques Vélasco venir vers d'âtre et moi j'avais donc mon dossier avec les lettres signées surtout et l'émission commence où Belmar qui était au courant quand même que on allait porter une attaque bien prononcée je n'y joue pas bien j'attaque off j'attaque hors caméra parce que j'ai appris une petite astuce pour ceux qui veulent faire de la télévision si un jour vous voulez vous faire remarquer en télé portez une accusation toujours quand la caméra ne vous regarde pas parce que le caméraman vous prend ensuite et vous suit sans erreur en poursuite vous êtes toujours à l'antenne ça, ça marche à tous les coups et Jean-Jacques Vélasco donc Belmar lui dit voilà Hugo Nart vous a envoyé des lettres par rapport à un morceau de métal et Vélasco qui oublie un instant qui m'avait envoyé une lettre en disant qu'il est au courant de l'affaire il dit je suis au courant de rien et là on entend en voix off faux vous êtes Vélasco vous êtes commentaire et devant tout le monde j'ai lu les lettres les menaces sur le témoin tout ce qu'il y avait dedans et surtout les morceaux de métal et moi j'ai dit une chose que j'ai su après enfin je sais vraiment à l'émission quand même que il y a donc Stanton Friedman qui est quand même un ufologue de pointe au Canada avait prévenu en France une certaine personne je ne vais pas citer le nom comme quoi deux morceaux se trouvaient donc à l'US Air Force deux morceaux de métal venant de France dans l'affaire Gérard Gatto et il fallait que je me méfie parce que le parapet bulgare ça avait servi pour certaines choses ça avait servi pour ailleurs ça pouvait paraître un peu gros mais l'information était fournie même à Marie-Thérèse de Brosse à Paris-Match en disant que j'étais quand même sur une liste je n'avais pas ses intentions moi fort de cela j'avais quelqu'un que je disais tout à l'heure qui était chargé d'exfiltrer le morceau de métal j'en ai avec Velasco dont mes accusations ça n'est pas mis plein la tête ça a duré cinq bonnes minutes où je l'ai détruit je veux dire détruit il a ne trouvé qu'à dire ensuite écoutez confie-moi le morceau de métal je vais le faire analyser et moi je lui dis devant tout le monde et monsieur Velasco il faudrait me prendre avec le paquet le même packaging parce que là où il va le morceau de métal j'y vais si vous le mettez dans son placard je vais dans le placard je ne le quitte pas mais non il n'en est pas question écoutez je ferai donc couper par un laboratoire 10 morceaux je le ferai parvenir ce qui a été fait et naturellement je n'allais pas en répondre dans les 8 jours il s'en fait très vite dans les 8 jours que ce morceau de métal ferromagnétique aucune importance donc confirmation des premières lettres de l'époque et là il pensait avoir bouclé le dossier sur lui et oui il pensait avoir bouclé le dossier moi ce qu'il ne savait pas c'est que j'avais fait faire des analyses par monsieur Christian Perrin de Bochambeau qui était donc l'ancien pour la petite histoire l'ancien prof à l'ENA de Giscard d'Esta en même temps il était patron de la météorologie nationale et c'était un scientifique de renom et membre du conseil scientifique du premier Gépan du premier Gépan avec qui j'étais en excellente relation qui m'a d'ailleurs je lui ai dédié mon livre qui m'a donné ses archives à sa mort c'est moi qui reçu ses archives je veux dire que ça fait chaud au coeur quand on est une personne que depuis 2 ans et qui nous fait dépositeur quand même de toutes ses recherches ça fait plaisir et lui-même donc avait fait à lui je lui avais confié le morceau de métal il avait fait analyser par des gens très compétents donc dans un ministère dépendant de Gilles Ménage pour ne pas le nommer et cette analyse disait que l'objet était étrange car d'après eux on ne pouvait pas recréer les mêmes molécules les alliages oui mais les mêmes molécules l'agencement cubique des molécules du métal on ne pouvait pas le recréer sur terre c'était les mots employés alors j'étais déjà content j'avais fait corroborer ça par le père d'un de mes amis qui travaillait au service des céramiques à Dijon au niveau de la du système dépendant du CNES eux-mêmes s'étaient rendus au même positionnement très étrange et là-dessus donc je n'avais toujours pas écrit mon livre quand je me suis commis dans ce livre sur les ovnis et même si depuis j'ai quitté mon éditeur pour d'autres raisons j'ai claqué la porte un jour il a décidé de me faire faire des analyses ces analyses que j'ai là elles sont faites alors je veux dire qu'on ne pourra pas m'accuser d'avoir fait en perruque je cite les noms c'est fait par le CNRS par le laboratoire de physico-chimie de l'état solide par le professeur Christian Kouen Christian O et Richard Penel voilà et donc je ne vais pas lire tous les trucs par contre tout à l'heure on citera mon site internet sur lequel les gens pourront télécharger tout le dossier parce que j'ai tenu ce qui soit rendu public excuse-moi Hugo Nard autant le citer tout de suite http naturellement de point de slash dévoilé.com dévoilé c'est à l'infinitif dévoilé E-R D-E-V-O-I-A-L-E-R sans accent bien sûr .com .com alors continue voilà et donc outre le fait que je ne vais pas rentrer dans le détail de ferro-silicio de ceci cela ce n'est pas ferro-magnétique comme disait le CNES d'ailleurs au départ parce que ça a été analysé aux micro-copes électroniques à balayage électronique il y a eu tout c'est passé dans une trombe enfin il y a eu tout un tas d'analyses de fait ça a duré qu'un 4,5 l'analyse ça n'a pas duré quelques jours et ils disent que la matrice fer-silicio autour de ces carbures présente une morphologie très particulière la surface a une impression de fusion ou de fluage les analyses ont révélé une composition très riche en titane ça c'est intéressant en titane et une parenthèse du Gwynard c'était en aveugle le test ah oui oui il y aurait la prévence le laboratoire eu un morceau de métal que j'ai échantillonné au départ en disant c'est un morceau de métal que j'ai trouvé dans mon jardin ça fait des années que je le garde il n'a toujours pas rouillé je ne comprends pas voilà je voulais savoir c'était tout et puis mon éditeur était intéressé par ça alors ensuite ils disent qu'il ressort de toutes les analyses que la matière n'est pas uniquement composée de fer de silicium qu'on annonce initialement c'est à dire qu'ils ont découvert qu'il y avait du fer du silicium du titane mais à l'intérieur les molécules les agencements qui avaient étaient illogiques mais trop mathématiques pour être manufacturés comme ils disaient parce que si c'est une coulée donc comme ils disaient on ne peut pas maîtriser dans un graillon on ne peut pas maîtriser complètement le refroidissement donc l'agencement cubique ne peut se faire que d'un certain ordre alors que là il est tout à fait différent que ce soit fait sous vide ou pas sous vide on ne peut pas le recréer et ils ne comprenaient pas qu'à l'intérieur il y ait supposons si on fait 1 plus 2 égale 3 mais là à l'intérieur imaginons que ça fait 1 plus 2 égale 4 ça ne colle plus mais ils n'ont pas pu analyser sur la table de Mandelayev ce qu'ils ont ce qu'ils ont mais là ils ne l'ont pas ils ne peuvent pas le répertoire donc c'est une chose qui n'est pas sur la table de Mandelayev et la table de Mandelayev quand même c'est la nomenclature exacte de ce qu'on peut trouver dans notre système solaire la nomenclature atomique la nomenclature atomique et ils finissent par dire à la fin donc le matériau analysé c'est là où c'est intéressant en travaillant en aveugle le matériau analysé a subi un échauffement anormal soit en service soit lors de sa rentrée à l'atmosphère c'est assez amusant alors il dit surtout on pourrait expliquer la formation des cavités externes par l'élimination du liquide sous l'effet de la vitesse donc là on doit toujours de rentrer à nos séries mais comment justifier les cavités internes dont la morphologie est la même parce que le morphologie est la même est la même parce que le morphologie et à l'intérieur du métal il y a les mêmes particularités comme des gouttes fondues à l'intérieur du métal il ne devrait pas y être normalement donc eux-mêmes ne comprennent pas alors il ne faut pas s'attendre à avoir marqué sur le document qu'on peut voir sur internet qui est la représentation de celui-ci on ne pourra pas avoir marqué ce morceau de métal est extraterrestre aucun scientifique digne de ce nom ne se refusera à le dire tout d'abord parce que ça ne rentre pas dans la logique scientifique et seconde c'est pour leur place mais toujours est-il que eux-mêmes j'ai longuement discuté avec eux ils ont accepté une interview en dehors du bouquin que j'ai chez moi qui est sur bande que je n'ai pas voulu mettre dans le livre parce que c'est plus pour un souvenir que pour le reste ils m'ont dit que certainement l'armée avait travaillé sur des métaux très riches pour justement des configurations très spéciales en vue de la guerre c'est même pas de la gestionnème c'est de la guerre mais que s'ils avaient travaillé sur des avancements cubiques tels qu'on a découvert dans le lanceau de métal les traces ont été retrouvées car ils ont demandé du temps pour les analyses et pour la documentation et partout ils sont passés ou alors c'est un secret d'état il n'y a plus aucune trace ce qui est quand même très troublant parce que sur les deux c'est plus un secret et quoi que l'on dise l'armée archive beaucoup donc on finit toujours par retrouver ils n'ont rien retrouvé et surtout comme ils disent moi je ne connais pas je ne suis pas un scientifique mais l'agence l'agencement cubique n'est pas réalisable donc à partir de là toutes les questions sont posées ils travaillent en aveugle ils me parlent eux de rentrer à Mocéric ils ont une petite idée qu'elle est derrière la tête ils ont pensé à un matériau aéronautique de toute façon oui tout à fait bien alors résumons-nous le GEPAN a été destinataire de 5 morceaux sur 6 parce que le découvreur a eu la présence d'esprit d'en garder un et d'en annoncer seulement 5 sur les 5 morceaux parvenus au GEPAN du temps d'Alain Esterle lequel succédait Poher à l'instar de la partie-parole du CNES au point du gouvernement actuellement et on m'a dit qu'il s'occupait aussi de 0G oui c'est ça confirmé et donc avant l'arrivée de Velasco sur ces 5 morceaux 2 se sont retrouvés à brève échéance entre les mains de l'USR Force donc 1 après on ne sait pas où il on n'a pas retrouvé trace mais donc ça laisse entendre qu'il y a des échanges comme ça donnant autre service alors voilà surtout et je cite ça dans mon livre cette affaire là n'est pas isolée ce morceau de métal n'est pas isolé car c'est en 1983 ou 84 exactement je n'ai pas la date exacte en tête actuellement en Arizona non en Amérique du Sud il y a eu un engin qui s'est craché j'ai eu confirmation j'avais ouï dire à l'époque que Velasco lui-même en tant que représentant du CEPRA se serait déplacé il me l'a confirmé après l'émission de télévision il m'a dit effectivement c'est vrai je me suis déplacé ce qu'il n'a pas voulu dire c'est qu'un scientifique nommé Yuri Kornach un russe donc s'est déplacé lui-même sur place et a récupéré un morceau de métal alvéolé exactement j'ai vu une photo c'est exactement la même sorte de métal la même configuration de métal que celui que j'ai toujours contre les mains bien alors ces six morceaux ils avaient quelle apparence tout semblable tout semblable sauf que la grosseur était différente alors est-ce que si on adopte le fait que c'est un des morceaux de métal qui ont été en fusion qui ont été rejetés ça peut être d'après ce que m'ont dit justement ce que m'ont dit les scientifiques off quand je leur ai dit après sur quoi ils avaient travaillé eux-mêmes ils m'ont dit que de toute façon pour eux si toutefois c'était des c'était une suite à un pépin ce sont des scories quelque chose qui aurait cramé qui aurait grillé quelque chose de rejeté donc comme un quand il y a une fonderie il y a des morceaux de métal que l'on fout de côté ou des mâches-fer qu'on met de côté avec des alvéoles ça représente la même chose sauf que c'est un morceau de métal contenant du fer du silicium du chrome du titane du tungstène qui est quand même riche et rigide sauf que ce morceau de métal si on tape d'un coup sec dessus on le casse en petits morceaux ah oui et depuis donc maintenant point de 40 ans il n'est toujours pas rouillé on a tout essayé mais quel format ce morceau alors le morceau moi c'est en forme de poire d'ailleurs il a mais attends c'est bien simple il est en photo dans le livre ça sera plus simple donc tous semblables tous semblables sauf que c'est le volume qui est différent mais tous semblables mais surtout représentant tous les mêmes porosités mais alors apparemment pas nécessaire pas indispensable à l'engin auquel ils appartiennent on ne sait pas puisque l'engin est reparti oui mais ça je ne sais pas si la photo va bien passer en webcam d'autant qu'elle est tenue dans une main à bout de gras c'était pour l'échelle oui je comprends que ce soit pour l'échelle mais bien pour ceux qui disposent d'une webcam voici l'image quelques secondes je n'ai pas le temps matériel de le récupérer pour le faire venir parce qu'il n'est pas chez moi bien sûr quand on se le lise s'il n'y a pas de trouver mon adresse il n'est pas chez moi il n'est pas à me cambrioler mais alors Gérald Gâteau lui a fait suffisamment confiance pour renoncer à un autre dépositaire alors voilà Gérald Gâteau m'a signé un document quand même je vais te le dire c'est que j'ai tout fait dans les règles je suis journaliste pas lettre mais je suis intègre en ce sens que avant je lui ai longuement expliqué ce que je comptais faire avec le morceau métal quel était le process que j'allais observer c'est à dire que j'allais faire analyser le morceau métal c'était pas pour le montrer comme un objet de foire je voulais le faire analyser je lui ai expliqué les règles ce que j'allais comporter il l'a accepté il m'a fait confiance il me fait toujours confiance je sais où il est mais personne n'aura son adresse je crois que j'ai un des rares à savoir où il est maintenant c'est un monsieur pour qui j'ai beaucoup de respect qui a oeuvré à son niveau pour la cause du phologique en en payant un tribut très très lourd parce qu'il a payé très très lourd il était à deux doigts de la clochardise je lui ai envoyé des mandats pour qu'il puisse manger tous les jours parce qu'il n'avait plus à rien à rien d'un seul coup quand tout s'est détruit qu'au bout de 20 ans de poste bibliothécaire on vous dit vous êtes foutu à la porte du jour le lendemain suite à l'émission de télévision c'est quand même dur parce qu'on voit pas ce que se venaient faire les omnis dans une bibliothèque il n'y avait aucune gêne chacun la lit par expression je crois que c'est ça mais non lui il a payé le tribut c'est que quelques jours plus tard il était foutu à la porte et il m'a fait confiance j'ai fait tout ce que j'ai pu pour lui prouver ma confiance et ça fait maintenant des années que ça dure et ça tient toujours une idée de coût de l'étude scientifique là le prix en delà comment est ça actuellement je parle en franc je suis très rétro encore j'accepte pas l'euro parce que je m'y fais pas celle qui a été faite ici donc en France vous en mirent 60 000 francs oui donc voilà quand des auditeurs ou des lecteurs je dois dire juste une petite parenthèse je dois remercier Patrick Pazin l'éditeur des éditions Carnot d'avoir financé quand même ces analyses parce que ça me fait plaisir que quelqu'un prenne parti pour voilà donc lorsque des auditeurs ou des lecteurs s'inquiètent qu'il n'y ait jamais la moindre preuve matérielle sur laquelle s'appuyer et bien on a là l'histoire de preuves qui disparaissent entre les mains de l'organisme lui-même censé nous informer il en est de même pour des films des pellicules photos qu'on ne revoit jamais moi je peux citer un cas pour une pellicule il m'est arrivé un truc un jour j'ai photographié quelque chose de très bizarre qui s'était passé dans le ciel ça se passait à côté de Tours et je suis allé voir je me rappelle encore le nom du photographe qui avait son labo avec une cliché monsieur Patard je lui ai porté ma pellicule il faisait une trente-six poses je n'avais pas le temps de la développer par le canal habituel et donc je l'avais porté ce bonhomme sans rien dire il m'a rendu une pellicule d'emblée il s'est rappelé mon nom en disant monsieur j'ai été venu le jour le jour après monsieur vous avez eu un problème avec votre pellicule alors j'ai dit oui quel problème il m'a dit de toute façon soit vous savez pas où c'est dans l'appareil photo soit il y a eu un problème peut-être au développement mais toujours dit votre pied qui fait l'écule est voilée complètement ah bon sauf que ma pellicule portait les chiffres s'arrêtent à trente-droits j'ai vu les pellicules qui vont en typos s'arrêtent à trente-droits donc ce n'est pas ma pellicule qu'on m'a rendu ou alors si c'était elle on l'a passé ce que je lui ai montré justement à l'époque à Christian Perrin-Bréchambeau qui l'a montré à une analyse qu'il a passé donc au micro-soup électronique il y avait des traces de pinceau comme ça avait passé la pellicule à l'acide voilà bien on va reprendre son souffle et pourquoi pas vous inviter à intervenir là maintenant donc en dialogue si vous êtes intrigué si vous avez le sentiment que Hugo Nart n'a encore pas tout dit parce que des détails peuvent évidemment lui revenir bref si vous voulez entamer un dialogue et bien une première occasion une première fenêtre s'ouvre qui est en ligne oui bonsoir Pierre alors bonsoir à vous et aux auditeurs alors ce que je voulais dire c'est que moi je suis ouvert à tout donc je voulais vous poser une question par exemple il y a deux jours il y a quelque chose qui est passé sur sur comment sur Antenne 2 je crois sur France 2 c'est ça vous l'avez vu dimanche oui dimanche donc c'était sur l'Amérique et puis son hypocrisie enfin bref et si on reprend en opposition l'émission de la 2 là sur les étoiles la nuit des étoiles oui celle de Bonnard donc on est arrivé avec le CEPRA donc tout le monde voit des ballons atmosphériques ben c'est à dire que Bonnard voilà s'il fait une mission pour le CEPRA il l'achète puis on ne sait pas oui donc carrément tout le monde a des hallucinations quoi alors quand sur la même chaîne on passe une chose et puis à 1h20 on passe autre chose il y a de quoi se poser des questions quand même ben disons c'est quand même la part que notre démocratie encore voilà c'est que Pierre et Ego je relève à proposer cette émission que tu viens de citer que Bonnard dit sur un 20h se croit obligé de faire le clown lorsque Pierre Lagrange répond à une question sur la vie extraterrestre que Pierre Lagrange semble dire que le phénomène est de toute façon fondamentalement intéressant que la porte est toujours ouverte tout à coup Bonnard dit il distrait l'attention en montrant un ballon en disant vous voyez un ballon sonde ça peut très bien ressembler à ces objets volants décrits ça nous rappelle d'autres cas n'est-ce pas Roswell bref il faut qu'il y ait l'attention sur ce ballon sonde gadget et le public n'a rien compris de ce que Lagrange était en train d'expliquer voilà il fait le pitre parce que c'est inventeur et il se perçoit qu'il faut être distrayant parce que la France est composée d'abrutis et vous voyez on t'abangra directement par contre le film de Gélie est nettement beaucoup mieux beaucoup mieux construit ah oui oui ça le film est bien fait il l'a fait à charge à décharge donc il ne prend pas position une seule fois dans son film il commente des faits il collationne des informations il les donne au public il s'agit de se faire son chemin et son choix oui mais c'est pas du tout le même discours que dans la nuit des étoiles c'est vraiment l'opposé d'un côté il y a l'ouverture d'esprit et de l'autre côté il y a la négation plus récente moi je l'ai ressenti comme ça il faut dire qu'on peut un film on ne peut pas le trafiquer on peut ou le laisser passer ou l'interdire oui là dessus j'ai lu moi j'avais vu le film donc un avant-premier au Sénat j'avais été invité il avait fait partie des gens de la presse qui étaient invités j'ai discuté avec lui il avait des craintes quant à la diffusion en France c'est la dernière fois qu'il passe ce film il ne faut pas l'oublier mais est-ce qu'il est passé de bonne heure ? la première fois il était passé à je crois c'est à 20h30 sur la nuit sur Antenne 2 ou FR3 ? oui Antenne 2 ah bon il y a de cela deux ans deux ans, deux ans et demi d'accord donc il y a bien opposition la nuit des étoiles par exemple oui ou j'ai éteint la télé ça ne m'intéressait plus parce que moi je vais vous expliquer une chose au niveau OVNI bon moi j'ai vu quelque chose je dirais c'était lointain c'était une lumière bleue enfin c'était bleuté c'était loin très loin j'habitais à Garges-les-Gonesses donc je me miffais un peu de ce que je vois parce qu'il y a l'aéroport du Bourget et une fois j'avais vu des lumières au loin et tout ça ne bougeait pas ça montait doucement et après je me suis rendu compte que même de loin de nuit c'était des hélicoptères vous voyez donc je fais attention à ce que je vois aussi donc c'était une lumière bleue lointaine mais qui avançait tout doucement tout doucement comme si c'était presque stationnaire bon il était 3-4 heures du matin donc ce n'était pas le jour ou la nuit donc bon et puis tout d'un coup ça s'est mis à monter à une vitesse démentielle quoi c'est une étoile filante mais qui remonte vers le haut vous voyez donc bon ça ne va pas plus loin je ne l'ai pas vu d'assez après ou autre chose ce que je veux dire c'est qu'une fois j'ai écouté des gens qui écoutaient votre émission ils me disent les gens ils ont l'air un peu parano mais j'ai dit ils ne sont pas parano je fais s'ils racontaient leur histoire à un médecin à sermenter il y aurait presque des risques pour eux les gens ne se rendent pas compte mais vous savez moi je ne suis pas étonné du rapport fait entre Monaldi pour l'année des étoiles et dans le film de Gélie moi j'ai vécu cela de très près avec une famille de Chavannes c'était à ciel le mardi un soir j'étais invité donc j'expliquais des cas sur lesquels j'avais enquêté oui j'avais vu à charge à décharge et devant moi j'avais un type donc cercle zététique Eric Blanru et qui était associé avec une primatologue les primatologues je ne voyais pas le rapport entre ça et le phénomène OVNI bon et c'est vrai que cette émission était dans les conditions du direct mais ce n'était pas un direct c'était monté après mais si vous aviez pu voir les bandes que j'ai moi toujours dans des émissions réelles telles qu'elles a été tournées dans son intégralité c'était assez folklorique parce qu'on nous demandait pendant les coupures depuis mettez le bordel c'était le mot mettez le bordel il faut faire une audience donc c'était en quelle année ça ? c'est le moment donné ça doit être en 91 par là 91, 92 ouais voilà c'était la grande époque mais malgré tout nous avions qu'un autre territoire sur la télé grâce à De Chavane qui a permis quand même toutes les audaces il faut le rendre un grand merci donc j'en revenais au truc il y a des gens qui pourraient croire que bon mais c'est vrai que il faut être ouvert à tout moi je dis il faut être ouvert à tout il faut prendre ce qu'il y a à prendre il faut se renseigner et tout mais le discours les discours comme j'entends ça m'écœure quoi parce que maintenant on est quand même en 2003 et bon de quoi ils ont peur ? ils ont peur que ce soit vrai ou quoi ? vous savez je crois que les gens ils ont peur que ce soit vrai et puis que les gens prennent certaine confiance d'une certaine chose et que ça met leur carrière en danger je ne comprends pas est-ce que vous avez une vue là-dessus ? mais moi je dirais que pour les scientifiques il est difficile pour eux de se remettre en question ils ont étudié et dans leurs études il a dit que nous sommes laissés dans l'univers point barre là-dessus certains en dehors disent qu'effectivement mathématiquement parlant c'est impossible pour le peuple entre guillemets sans que ce soit péjoratif pour les gens de la rue ceux qui disent toujours bien sûr ce sont des paranoses qui s'intéressent aux amis tout simplement pourquoi ? parce que autant pour Dieu même s'ils ne l'ont jamais vu ils l'acceptent parce que ça rentre depuis la nuit des temps ils ne l'ont pas vu non plus ben non bien sûr c'est un fait mais quelque part le Dieu entre guillemets est associé au bien c'est la vérité du bien et du mal oui entre guillemets voilà oui tout à fait enfin là on peut en parler des heures mais c'est je vous donne raison quelque part enfin même prévoir j'en suis même certain mais par contre le phénomène OVNI donc c'est une chose totalement inconnue pour eux qui les dépasse totalement et à partir de là les gens ont toujours peur de ce qu'ils ne peuvent pas comprendre quelle que soit la chose s'ils ne la comprennent pas ils auront peur la preuve vous mettez quelqu'un dans une forêt la journée elle n'aura pas peur en pleine nuit la même forêt au même endroit les gens ont balisé parce qu'ils n'ont plus de repères le fait de ne pas avoir de repères pour appréhender la chose fait que les gens se voilent la face et critiquent complètement ceux qui s'en occupent moi je veux dire une chose j'ai subi un autodafé pour certains de mes bouquins j'ai écrit un bouquin sur les OVNI j'ai écrit d'autres bouquins très sérieux d'enquête de travail d'investigation et bien j'ai eu des comptes rendus de presse qui m'ont dit oui oui mais alors cette enquête supposons X est bien étayée sauf que est-ce qu'elle écrit l'éternité que vous avez écrit un livre sur les OVNI boum terminons casse et à partir de là les scientifiques c'est ce que j'ai tout à l'heure pour les analyses donc faites ici en France les scientifiques n'ont jamais signé comme quoi c'était extraterrestre même s'ils laissent une ouverture à cela parce que leur crédibilité ensuite est en jeu et leur travail est en jeu donc vous parlez des scientifiques donc c'est un peu comme le rapport entre la quantique et puis les relativités c'est-à-dire que c'est deux mondes un petit peu opposés un coup on applique l'un un coup on applique l'autre mais on ne dit rien chacun va avoir raison chacun est allumé en jour et dans l'ombre le lendemain mais ça vous parlez des scientifiques mais moi je parle de gens au-dessus parce que vous avez dit à un moment qu'il y avait des gendarmes vous aviez été au commissariat ils n'étaient pas du CEPRA ou autre chose ils étaient au-dessus on va dire ben oui mais ils sont toujours au sort on est toujours au sort de quelqu'un de quelque chose mais alors à ces gens-là qu'est-ce qui les gênerait alors qu'ils enquêtent ? ben c'est-à-dire que eux s'ils disaient aussi la vérité ben vous savez il y a des promotions qui font qu'au fin fond de la lausée on peut être muté et puis c'est pas tellement marrant pour eux et je les comprends un petit peu moi je sais que j'ai discuté avec ces gendarmes-là je vous dis avec un je suis assez très 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 ami nous sommes en relation tout le temps donc ça fait cela des années lui-même me dit qu'il y a des dossiers sur lesquels ils s'arrachent les cheveux bon il faut qu'une fois que le dossier constitué il fasse parvenir à tel créneau il fait parvenir à tel créneau et c'est ami il veut pas savoir où ça va après parce qu'il n'a pas le droit de voir il est payé pour apporter des faits il n'est pas là pour donner une réponse d'accord bon ben je vais laisser ma place si vous pouviez parler un tout petit peu plus lentement merci en tout cas c'est très intéressant il faut garder le rêve et moi un de mes films préférés c'est Rencontre du 3ème type voilà ah ben vous remarquerez que la dernière image du film ça rejoint ce qu'il disait je mange joli dans son film pendant le générique de fin la seule image que l'on voit vraiment au centre de l'image le personnage que l'on voit c'est Alan Haynek oui je la regardais encore avant-hier alors puis bon c'est un film qui a pris un d'amour et surtout quand on voit comme les noms qui ont été donnés dedans c'est des noms à clés tout le film c'est des noms à clés et puis ils ont pris des repères par rapport à des histoires américaines bien sûr les avions etc etc bien sûr vous voyez que j'écoute c'est un condensé de plusieurs affaires ouais ouais enfin il faut garder la part du rêve et puis bon s'il y a quelque chose il ne faut pas que les gens aient peur parce que si on avait dû avoir peur ça ferait longtemps qu'on ne serait plus là voilà Lord Byron a dit un jour une phrase qui est très très vraie la vérité est parfois plus étrange que la fiction exactement allez bonne soirée ok bien merci au revoir toute cette ambiance où ce monde est rempli de barbouzes et de menaces de mort et d'objets qui disparaissent ça on vient de le voir de témoins qui disparaissent aussi comme si l'histoire était jorchée de cadavres tu as cité forestal effectivement il y avait Carl Jessup aussi qu'on a découvert mort dans des conditions très suspectes alors l'enjeu doit être terrible je pense que certains je rejoins ceci que quand on a dit qu'Aisenhower auraient été confrontés au phénomène il y aurait eu un contact qui se serait passé je ne l'écarte pas a priori même si ça paraît complètement loufoque parce qu'on n'a pas de preuves concrètes les quelques témoins vivants ne parleront jamais et ceux qui sont morts encore moins bien sûr mais il y a un tel enjeu une telle force là-dedans qu'on se demande moi je me dis que ce n'est pas simplement pour la sécurité militaire que ce secret est tenu et que les gens sont broyés parce que je me pose la question pourquoi le petit témoin de la rue est discrédité pourquoi on va fouiller ça et prier pour les discrédités pourquoi certains grands de ce monde sont éliminés quand ils ont des postes à responsabilité l'enjeu est d'importance maintenant si l'enjeu est d'une telle importance ça veut dire que certains connaissent les tenants les aboutissants donc on en revient à l'histoire que contact il y a certainement eu il y a ceux qui savent et qui maintiennent une ignorance orchestrée si on peut dire c'est le grand secret alors nous accueillons Jacques Jackie sur l'entraie bonjour 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 oui bonjour oui justement ça m'intéressait je voulais intervenir parce que l'année dernière je rentrais sur l'autoroute de l'Est du côté de Mois-Ul-Rand et j'observais un phénomène lumineux dans le ciel c'était un balai de lumière de lumière laiteuse des boules laiteuses qui faisaient des dans le ciel quoi bon le ciel était assez bas il y avait des nuages bon c'était bien distinct ça faisait un balai de une sorte de cercle à toute vitesse à tourner j'ai compté il y avait neuf boules lumineuses à tourner à toute vitesse et par moments elles alternaient à piquer vers le centre du cercle qu'elles décrivaient et il y en avait à chaque fois elles alternaient il y en avait quatre qui remontaient vers l'extérieur du cercle et c'était comme ça bon moi je rentre j'étais sur l'autoroute à quatre vers le pont de Jean je vois ça déjà de loin et j'ai dit tiens c'est peut-être quelque chose qui se passe au-dessus de l'université de Descartes la chanson en Marne ils vont peut-être avec des projecteurs des figures il y a peut-être une fête là-bas je ne sais pas un truc comme ça puis plus je me déplaçais parce que j'habite assez loin en Seine-et-Marne ce phénomène se déplaçant en même temps ça suivait c'était plus au même endroit alors je me suis dit ça ne pouvait pas être des projecteurs qui font ça depuis le sol et je ne voyais pas de faisceau lumineux avec la poussière bon le soir on en dit cinq pas trop mais on voit même quand il y a des projecteurs on voit souvent quand il y a des fêtes comme au-dessus de la tour Eiffel toute la journée oui oui allô ? oui comme au-dessus de la tour Eiffel quand il y a des airs on voit quand même un faisceau lumineux et là il y a des fêtes de faisceau lumineux et après ce phénomène bon je me suis arrêté ça s'est poursuivi à peu près un peu plus loin que Disney Disneyland et après le phénomène s'est plus ou moins un peu atténué et ça a disparu mais alors c'était quand même assez rapide les figures c'était toujours les mêmes figures ça c'est moins un programme parce que c'est vrai que si ce sont les mêmes figures on penserait de suite à un programme ordinateur fait sur laser je me suis dit c'était tellement rapide que même des projecteurs ils ne pourraient pas faire ces figures avec le faisceau c'était trop rapide et le lendemain bon j'ai dit j'étais très élevé je ne sais pas quoi j'ai téléphoné à différentes communes qui étaient sur le parcours et je leur ai demandé au service technique s'ils n'avaient pas fait des essais de projecteurs pour une fête ou je ne sais pas comme ça j'ai même téléphoné à Disney j'ai essayé de les avoir j'ai quand même réussi à avoir en vain un service ils m'ont dit non on n'a rien fait de tout ça on n'a pas ce genre de choses c'est pas vrai ça c'est pas vrai ils en ont un oui mais le problème c'est que ça avait commencé bien avant plusieurs kilomètres en amont et ça c'est bon j'ai suivi le phénomène comme ça quand même sur 20 kilomètres et je me suis dit bon si ça part d'un endroit fixe si je me déplace je devrais voir le phénomène en arrière mais là il était toujours devant moi et c'était quand même dans le ciel bon le plafond était à 500 mètres et ça faisait un cercle peut-être de je ne sais pas moi de 200 mètres de diamètre le cercle que décrivaient ces boules ce qui est gênant j'ai acquis c'est le côté répétitif ça répond effectivement ça peut répondre à un programme lumineux parce qu'un mal c'est très rapide on peut les activer très rapide mais enfin je vous pose la question voilà parce qu'en plus il faut dire une chose que lorsqu'on est en voiture on a parfois des illusions d'optique je ne dis pas que c'est chaque fois mais c'est vrai que parfois on a l'impression de voir un point se déplacer mais on oublie que nous-mêmes on se déplace et que l'angle de vue n'est plus le même donc on a l'impression que l'objet en face se déplace alors qu'il ne bouge pas parce qu'on a eu certaines boules qui étaient n'importe quoi que des feux de positionnement en haut de pylône si vous passez en voiture vous avez l'impression de les voir bouger alors qu'il ne bouge pas c'est vous qui bougez et parfois la réflexion de moi je joue aussi mais quand même je me suis dit à un moment donné ils étaient au-dessus de nos îles grands je pense qu'ils connaissent un peu la région et quand même après le phénomène était quand même 15-20 kilomètres plus loin quand même on a l'impression qu'il n'était plus au même endroit quand même vous savez il y a deux choses c'est que est-ce qu'il y a eu d'autres témoins de ce même cas pour mes points oui c'est ça vous êtes renseigné non je ne me suis pas renseigné moi je me suis dit bon peut-être que je suis seul à le voir il était quand même deux heures du matin alors oui vous savez à deux heures du matin il y a du monde dans la rue encore ouais mais enfin quand même sur le grand bandier sur l'autoroute bon j'ai appelé j'ai appelé le commissariat du secteur et je leur dis s'ils pouvaient envoyer une voiture pour observer le phénomène alors ils m'ont dit ils m'ont pris pour un fou quoi bon ils ont dit c'est pour la peine c'est un plaisantin voilà c'est vrai que bon après bon c'était je crois il y a quelques c'était l'année dernière au moins pendant l'été moi ce qui me gêne un petit peu dans ce que vous décrivez c'est le comme je disais justement on avait soulevé l'idée c'est le côté répétitif oui c'est ça c'est vrai c'était très réglé vraiment on a l'impression que c'était réglé par l'ordinateur ça peut penser à un studio discothèque quand il est comme ça c'était tellement rapide et bon et c'était bon au même endroit en fait oui mais la route que vous observe elle était droite c'est l'autoroute de l'Est oui c'est une ligne droite à partir de Noisy-Grand c'est une grande ligne droite je me rappelle une fois dans une interview d'un témoin qui avait vu des objets bouger et quand on a refait son trajet on s'est rendu compte qu'il avait tourné au moins 45 degrés facilement donc c'est vrai pour lui la chose avait bougé alors que la chose n'avait jamais bougé le phénomène s'est déplacé quand même en ligne droite moi tout à l'heure j'expliquerai quand on aura terminé j'expliquerai le cas sur lequel j'ai enquêté qui était passé en télé d'ailleurs il y a eu justement des boules lumineuses c'était pas tout à fait pareil mais là je crois qu'il faudrait voir autour de chez vous même aller voir les gendarmes après tout ils sont inquiets à savoir savoir s'il n'y a pas eu des déclarations dans ce sens là il existe quand même le droit à l'information en France nous sommes encore en démocratie donc on peut aller demander et puis vous faites une déclaration vous verrez bien bon bah je verrai ça mais c'était tellement rapide la main de l'homme elle ne peut pas intervenir c'est impossible c'est tellement les figures étaient tellement rapides je me dis des projecteurs ne pourraient pas se déplacer même des faisceaux ne pourraient pas se déplacer à cette vitesse aussi bon peut-être bon bah écoutez je remercie de rien allez au revoir au revoir au revoir en attendant d'autres appels 08 4 22 23 95 20 parlons donc de ces boules lumineuses sur lesquelles tu as enquêté c'est un cas sur lequel j'ai enquêté vraiment qui a fait couler là aussi beaucoup d'encre je dois dire que j'ai enquêté là encore à charge à décharge je n'ai pas pris position j'ai entre les mains une bande vidéo et audio bien sûr donc il y a 3 heures de l'enregistrement d'un ovni qui est en train de faire des appels de phare je m'explique l'affaire se passe en 91 dans la région de Troyenne dans la région de Tours une dame travaille dans une discothèque et termine son travail à 2h du matin prend sa voiture et rentre chez elle son mari donc possède un petit aéroclub du LM elle est en voiture elle roule elle arrive à un carrefour elle s'arrête parce qu'il y avait un feu quand tout à coup elle voit 7 boules lumineuses qui encadrent sa voiture des boules qui sont arrivées d'un seul coup et ces boules se mettent à tourner autour de sa voiture environ 2m50 de haut et elle regarde interloquée elle démarre et les boules continuent à la suivre et c'était un balai incessant devant sa voiture mais les boules n'avaient pas un programme régulier donc elle partait un petit peu dans tous les sens mais elle entourait la voiture elle parcourt les 6 km nécessaires pour rentrer chez elle elle arrive chez elle complètement foulée car les boules lumineuses étaient toujours au-dessus de sa voiture elle descend de voiture elle rentre en courant chez elle elle regarde son mari il se passe quelque chose la voiture est toute illuminée il y a des boules qui sont dessus j'ai peur lui il sort et heureusement il prend son caméscope il filme et les boules lumineuses partent aussitôt on les voit on a regardé sur le terrain lorsque je suis allé enquêter sur place les boules se sont positionnées environ à 800 mètres de chez lui au bout du champ au bout d'un grand champ il filme et là il y a la voix off du gars qui filme qui dit oh putain tu as vu les boules elles bougent donc il commente ce que l'on voit sur la bande et à un moment donné il a l'idée de dire à sa femme Alim Teffar est un lé il fait des appels il fait des appels et on voit à l'instant où elle fait des appels les boules qui avancent c'est qu'ils repartent mais vraiment elles bougent elles ne font pas commencer elles bougent donc elles éclairent beaucoup plus elles sont plus grosses elles repartent et le phénomène a duré comme ça pendant 2h35 et à un moment donc les boules se sont scindées en une seule qui est une jarbe d'étoile donc comme une jarbe d'étincelle et les boules ont disparu et le gars donc quand on parle au gendarme FR3 à l'époque se déplace vient on trouve des traces sur un arbre la cime d'un arbre calciné complètement à l'endroit présumé où on voyait un petit peu on pouvait situer donc la présence de la dernière boule celle qui avait carrément explosé donc c'est assez troublant de voir la cime d'un arbre brûlé et les autres feuilles qui sont vertes et donc l'information arrive je vais là-bas je rencontre le témoin j'ai discuté avec lui on monte dans ce Nuel M on se balade pour regarder bon il y avait une discothèque à 27 km c'était pas à côté 27 km j'en parle donc j'ai téléphoné à De Chavane à Dignel il me dit ok on monte ça pour une émission on monte l'émission et on entend parler d'un témoin qui revendait que le fait que ces boules lumineuses sont celles de sa boîte la fameuse boîte à 27 km bon moi j'ai fait ce que tout enquêteur devrait faire chercher les preuves et les contre-preuves et j'ai enquêté sur ce monsieur là j'ai découvert que j'avais un dossier épais que je n'ai pas montré à l'antenne quand même je n'ai pas voulu être trop méchant ce monsieur était à deux doigts de déposer le bilan sa discothèque se plantait complètement il fallait à tout prix qu'on en parle parce qu'il fallait ramener du monde chez lui et c'est vrai que si on dit que ce monsieur à quelque niveau que ce soit est dans une affaire de vente ça traîne du monde qu'une discothèque se rende à nouveau ça on l'a déjà vu et donc confronté à ce monsieur il y avait donc De Chavane il y avait Patrice Carmousse moi et puis donc le gars en question qui a revendiqué sont l'importance de ces lumières sauf qu'il a fallu qu'il explique comment ça se faisait que des canons lumières pouvaient porter à plus de en tout ça faisait 43 kilomètres la première fois où les boules auraient été autour de la voiture surtout environ donc 2,5 mètres du sol l'endroit de cette discothèque il y avait entre temps deux forêts et une colline ça me semblait un peu gros il a fallu que je le menace entre guillemets de sortir un dossier compromettant pour expliquer que justement ces boulots là pour lui ça serait la fortune pour que ce monsieur reconnaisse après que peut-être il s'était trompé mais le film donc j'ai fait une copie que j'ai envoyé à l'époque pour rigoler parce que je voulais voir un petit peu la réponse à Jean-Jacques Velasco qui ne m'a accusé de réception de rien qui n'a jamais voulu rencontrer le témoin et qui depuis donc a chivé ça dans un fond d'un tiroir mais l'affaire était quand même très intéressante parce que il y a eu une réponse à des appels de phare et là il n'y avait pas de programme métal il est boule partait dans tous les sens ça nous ramène à rencontre troisième type c'était très amusant et j'ai cette bande toujours donc un jour d'ailleurs je l'ai montré sur mon site peut-être pas trois heures parce qu'il fallait le recharger mais on a montré quelques passages très intéressants mais ça vaut vraiment le coup surtout il y a la voix off derrière et il y a le timing de la bande qui montre que ça n'a jamais été trançonné Huguenard parmi les témoignages des recueillis et autrement dit les enquêtes que tu as conduites il y a un chapitre dans ce livre consacré aux mutilations animales oui alors les mutilations animales moi-même j'ai travaillé sur un cas qui se trouvait donc dans le Périgueur Noir M. Gray c'est ça ? je me trompe sur l'orthographe pas bon peu importe oui M. X disons d'accord donc c'est M. un jour j'apprend de choses formelles d'une personne qui ne s'intéressait pas aux opines mais qui me connaissait qui habitait le coin tu reciteras le nom gay M. Gay voilà j'ai hérite aucune allusion il ne faut surtout pas chercher la petite bête il s'appelait gay il est au moins hétérosexuel parce que c'est pareil j'ai eu cette attaque c'est pas pour rien qu'il porte le nom de gay le genre c'est comme ça et donc ce gars-là il n'a pas question de vaches folles quoi que j'y arrive j'y arrive justement tu m'as pris le mot de la bouche ça parle en tous les sens donc ce monsieur on est venu l'avertir qu'une de ses vaches de vie folle est déambulée partout dans la ville donc alerté à 6h du matin il arrive en courant et donc il récupère sa vache il la ramène au troupeau il remarque c'est que le troupeau toutes les vaches du troupeau ont la tête plantée dans une huée d'aubépine ça fait quand même pas du bien l'aubépine ça pique et toute elle tremble on trouve ça bizarre bon et il en parle autour de lui donc au maire de la ville qui était une relation à moi et qui me téléphone qui me parle sur ce village bon du coup je garde ça sous mon coude 5 jours plus tard mon contact me re-téléphone il me dit c'est passé des choses bizarres il y a une bête qui a été dépecée et je suis arrivé sur place aussitôt caméra équipée comment on doit faire j'ai voulu rencontrer M. Gay qui a refusé de me rencontrer sa femme m'a dit il ne veut parler à personne là-dessus j'ai pu remonter jusqu'au vétérinaire j'ai demandé qu'est-ce qui était passé alors on a découvert cette vache en bordure d'un champ environ 30 mètres de la route tout le monde pouvait la voir cette vache a été retrouvée donc sur le dos les deux parts derrière sectionnées la queue sectionnée les tétines sectionnées la langue enlevée il lui manquait un oeil et elle avait deux trous dans la gorge et ça c'est typique au cas de mutilation qu'on avait aux Etats-Unis la sujet est est-ce que je pourrais voir la dépouille alors il me dit écoutez la dépouille qui allait être envoyée à Maison Elfort à l'école vétérinaire pour enquête pour analyse c'est bon alors je fais parler puis moi je voulais quand même trouver des témoins parce que ce qui paraît il y a eu d'autres cas dans les dévages dépecés alors j'étais je t'offrais une prime de 10 000 francs à l'époque heureusement que personne m'a dit qu'il avait trouvé un truc parce que sinon j'étais bien gêné mais je donnais une prime donc de 10 000 francs toute personne qui m'a porté dans ce aliment sur des cas de mutilation animale dans le coin j'ai reçu deux ou trois coups de téléphone de Jean Farfelu qui s'était attaqué plus pour la prime que pour l'information il y a le maire d'une autre bourgade à côté qui m'a dit que d'aller voir les gendarmes je suis allé voir les gendarmes qui m'ont dit que le jour qu'on a découvert la vache dépecée dans la nuit trois engins ont été vus dans le ciel trois engins trois boules lumineuses totalement inconnues et non répertoriées j'ai appris par les mêmes gendarmes qu'il y avait des échos radars donc la chose était probante quelque chose était bien passé dans le ciel pour de la faire une corrélation je n'oserais pas mais toujours est-il que la vache était posée sur le sol comme en français comme si elle avait jeté du ciel ça c'est le dixi de vétérinaire alors j'ai pris mon bâton de ballerain en rentrant de ce presse je suis allé à l'école vétérinaire à Maison Elfort et j'ai demandé donc en tant que journaliste alors je n'avais pas en tant qu'enquêteur en tant que journaliste donc le droit d'information pour la presse est important je voulais rencontrer la personne qui s'est occupée de l'autopsie de la bête je rencontrais donc le médecin il m'a dit je ne peux pas vous en parler car le dossier a été transmis à Toulouse au CEPRA et à partir de là il n'a pas pu me parler donc je me suis mis en rapport avec Jean-Jacques Velasco qui m'a dit qu'il n'était au courant de rien dont résultat j'ai tourné en rond puis je n'ai jamais su la vérité toujours est-il que l'assurance a payé donc cette marche a bien été mutilée l'assurance a payé en menaçant quand même M. Guay que si une nouvelle mutilation avait lu il ne paierait pas car il pourrait penser à l'essayer de créer l'assurance et l'affaire a été bouclée et l'affaire a été étouffée mais le coin là-bas a été ensuite dans les 5 mois qui suivait si on est devenu sans arrêt sans arrêt répertorié avec éco-radar plusieurs témoins très moins fiables oui vu la fonction de certains certains pilotes par exemple qui étaient en vacances pilote d'avion qui voit quelque chose il peut reconnaître ce qui est identifiable ce qui ne l'est pas il dit je ne comprends pas donc son témoignage est important il y a eu des cas comme ça mais on en arrive à ça encore c'est que j'ai su ensuite pourquoi M. Guay ne voulait pas me parler c'est que la veille et ça ça a été rapporté par les gendarmes il avait reçu la visite de Jean-Jacques Velasco décidément il est cité souvent ce chérôme oui alors pour la petite histoire il semble partout mais il ne sait rien petite parenthèse Jean-Jacques Velasco va bientôt je donne l'information pour ceux qui ne le savent pas bien que le bruit commence à courir il serait question que Jean-Jacques Velasco quitte le CEPRA et Jean-Jacques Velasco a été contacté par mon ex-éditeur l'édition Carnot car il serait question qu'il se mette à l'écriture d'un livre où il dévoilera certaines vérités je pense que pourtant il est quand même soumis à l'ubligation de réserve même s'il quitte le CEPRA donc quelles seront les informations qu'il va donner seront-elles fiables ou pas est-ce que ça permet de noyer encore plus le poisson qui n'a été noyé je ne sais pas tout va-t-il que l'information semble crédible dans ce chapitre on peut évoquer la désinformation les énormes moyens mis en oeuvre pour décrédibiliser les témoins tu l'as évoqué déjà tout à l'heure il faudrait à tout prix qu'il ne subsiste rien qu'une sorte de mirage et faire durer le plus longtemps possible cette illusion mais tu sais je crois que moi je me suis rendu compte dans les affaires d'Avenue comme dans d'autres affaires sur lesquelles j'ai travaillé le seul moyen de pouvoir noyer de l'information c'est de dire la vérité éparpiller sur X médias et sur 1 centraliser des défauts balancer des fausses informations ça s'appelle l'amplifiante l'amplifiante et ça marche à tous les coups par opposition à la réductrice tout à fait et ça marche à tous les coups ça ensuite on passe au deuxième plan c'est discalité de témoins par quelque moyen que ce soit dans son entourage immédiat dans son travail chez ses voisins je le subis moi ça je sais que certaines personnes quand j'habitais Boulogne ont reçu des enveloppes craft contenant des documents des trucs totalement anonymes en disant de ce métier de moi j'étais un farfelu un malade mental palatine patapoum j'ai eu droit à tous les noms d'oiseaux j'ai fait plusieurs années d'hôpital pour des maladies très graves ce qu'on appelle des longues maladies puis uniquement des cancers deux et on a dit les gens qui ont écrit ces lettres là on a été jusqu'à dire quand même il faudrait se renseigner pourquoi cet homme là est hospitalisé ils n'ont pas dit un service de cancérologie hospitalisé pendant plusieurs années effectivement on peut penser à la psychiatrie et on joue là dessus c'est ce que ça peut évoquer et c'est vrai qu'à la fin on se ferme complètement et moi je peux dire que quelque part j'ai quitté l'ufologie parce que de toute façon c'est vrai que je suis désolé pour les auditeurs mais parmi les ufologues les vrais il y en a peu il y a beaucoup de barjoux en dehors de ça et manque de chance le CEPRA comme d'autres organismes qui dépendent du ministère de la défense ou de l'intérieur on montre du doigt les déroulés du bocal en oubliant qu'à côté il y a des gens très très bien et moi je préférerais partir justement pour éviter cet intox Alexis en ligne Midier bonsoir Alexis bonsoir voilà j'ai le téléphone pour poser des questions alors bon la première le phénomène et l'ovni existe je suis sûr c'est vrai que les gouvernements des pays développés le CEPRA parfaitement et puis l'humanité a toujours été en contact avec des entités venant d'autres mondes on les appelait les dieux d'autres temps on les appelait les chars volants on leur donnait d'autres appellations mais bon les voyages enfin je veux dire les êtres habitant les différentes galaxies ont toujours voyagé je veux dire donc c'est pas quelque chose de récent et la question que je me pose c'est pourquoi ne pas avouer tout simplement qu'il y a des ovnis puis ça c'est quelque chose qui devrait être banal voilà c'est aussi banal que les oiseaux qui vont dans le ciel pourquoi cette cacheterie ? je crois que la première réponse qui me vient à la tête comme ça c'est le pouvoir je vais être en cause d'une secte qui s'appelle l'Opus Dei la religion est omniprésente partout c'est une secte catholique liée au Vatican intégriste liée au Vatican oui mais elle n'est présente que de certains pays catholiques et puis les catholiques ne sont pas présents partout enfin le Canada les Etats-Unis ne sont pas des pays catholiques par exemple oui mais quand même on fait un blococe d'informations un bloco d'informations que ce soit baptiste ou pas il y a quand même une chrétienté chez eux ah oui effectivement d'accord oui vous voyez que c'est une secte liée à d'autres et c'est une internationale internationale de différents secteurs voilà ce qui me fait penser à ça c'est que quelle que soit la puissance d'un chef d'état au moment d'être élu il va rendre allégeance au pape n'oubliez pas que tous les présidents des excusez-moi de vous interrompre mais elle est si puissante que ça l'Opus Dei ? ah oui moi je pense que c'est un organisme d'influence auprès de la papauté oh là auprès des certaines un laboratoire de pensée une école de pensée ça va bien plus loin que ça les puissantes enfin qui avaient une influence auprès des certains états catholiques notamment auprès de l'Espagne de Franco ben écoutez je vais vous livrer un scoop tout bête et puis on va revenir ensuite au phénomène aveni oui l'Opus Dei est présent même dans les magasins C et A oui car il y a très peu de temps donc encore l'uniforme obligatoire était le rouge et le noir ce sont les couleurs de la religion oui il était interdit donc aux employés de C et A les magasins C et A oui oui qui vendent partout en France je connais oui des magasins de vente alors il était interdit aux employés d'avoir des rapports sexuels avant le mariage il y versait 25% de leur salaire à l'Opus Dei il y verse encore l'Opus Dei ah oui d'accord alors vous voyez donc bon ça c'est un exemple mais pour revenir à cela je dirais donc déjà au départ moi ce qui me vient de peut-être de part ma culture j'ai été instruit par les jésuites donc quelque part ça laisse une trace ça n'avait pas de cadeau c'est un jésus-Opus Dei c'est un prolongement des jésuites non 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 quelqu'un leur a fait oui non là ça nous fait rentrer dans des dans des histoires consistant tout à fait d'accord bon par contre je peux dire une chose que Mgr Balaguer donc a été canonisé par le pape il n'a jamais tant canonisé depuis qu'il est au pouvoir il a canonisé quand même le représentant de l'Opus Dei et ceux de l'Opus Dei étaient quand même aussi collaborateurs pendant la guerre enfin glissons d'accord ce que je voulais dire donc c'est que la première chose c'est donc la puissance de la religion ensuite c'est la connaissance des scientifiques car vous ne trouverez pas de scientifiques dignes de ce nom qui va reconnaître ouvertement à part des gens comme Jean-Pierre Petit des choses comme ça mais ça ce sont des trublions que je respecte énormément de toute façon mais qui sont en dehors du créneau d'ailleurs ils payent très très cher donc vous avez la religion la communauté scientifique très importante le pouvoir en place ça fait beaucoup de choses ah oui effectivement ils sont tous liés ce genre là voilà mais c'est vrai que si on remonte au fin du temps par contre nous avons adopté nous une politique et c'est là j'ai dit il faut faire très attention dans ce que l'on voit j'ai lu encore il y a très peu de temps des articles disant que par exemple dans la grotte d'Alta Mira en Espagne on trouve des traces sur les parois de certaines grottes représentant un OVNI je dis aux gens on se calme alors les gens me disent oui mais c'est une forme triangulaire avec trois traits de sous montrant l'élévation et puis au Sahara on voit des personnages étranges avec un scaphandre oui mais ce que je voulais dire c'est que nous on s'intéresse aux OVNI on voit un OVNI si on était marchand de casserole qu'est-ce qu'on verrait il y a surtout l'imprégnation qui est là donc il ne faut pas non plus de suite aller au plus rapide parce que ça rassure quelque part je crois que que ce soit dans le Hogar ou des choses comme ça il y a des traces partout c'est vrai je le reconnais ces traces là posent problème car on ne connait pas mais on arrivera peut-être à traduire tout cela par contre on sait que par exemple Grégoire de Tour dans sa fameuse gazette de Lyon à l'époque écrivait qu'il y avait des clipailles sardons dans le ciel dans des boucliers brillants dans le ciel et puis toutes les mythologies des différentes ethnies du monde parlent oui mais là là il faut revenir à ce moment là si on remonte à la nuit des temps on revient à la Pongée c'est à dire où la terre ne formait qu'un seul bloc la terre habitable ne formait qu'un seul bloc bien sûr ensuite l'Amérique s'est séparée de l'Afrique et de l'Europe s'est éloignée bon à partir de là les gens avaient la même culture il ne faut pas l'oublier quel que soit même si le berceau de la civilisation se trouverait à être normalement en Ethiopie je ne vous rejoins pas je veux dire quand les continents étaient un seul et qu'ils se sont séparés à cette époque-là la Prima je ne sais pas si elle existait vous voulez parler à l'époque de Gondwana quand il y avait ce seul continent oui c'est ce qu'on appelait à la Pongée il n'y avait pas encore de Prima il y avait d'autres je ne sais pas non mais ce qu'il y a c'est qu'on pourrait se dire qu'il y avait à l'époque certainement une information qui circulait relative à des choses volant du ciel car dès les premières traces que l'on retrouve de l'écriture rupestre ou l'écriture elle-même cuneiforme des choses comme ça on parle de suite d'autres mondes dans ce qui veut dire que là ce n'est pas rien de ce coup donc quelque part ce n'est que la résultante de connaissances passées bien avant d'accord si je comprends bien c'est que si je reviens sur votre raisonnement l'humanité existe bien avant que ce qu'on nous apprend de le manuel d'histoire et vous savez qu'est-ce que nous apprend par exemple monsieur Yves Copen mais tout à fait anthropologue etc je crois que là une évolution de l'humanité relativement récente disons oui mais voilà mais pourquoi ? parce que les connaissances sur lesquelles il s'appuie sont récentes et plus on avance en ce moment en technologie plus on découvre d'autres choses maintenant grâce à Hubble ou grâce au nouveau satellite qui va partir le nouvel allié électronique qui va partir dans l'espace on va voir encore d'autres choses on va voir les infrarouges dans les infrarouges on monte d'autres choses à partir de là la connaissance va finir par changer et quand on voit les avions en 1906 ils volaient à 50 mètres du sol sur 30 mètres de long ensuite disposés au sol en 1902 plutôt on voit maintenant qu'il y a des fusées qui vont au-delà des confins du système solaire donc la science a fait une avancée énorme il était courant à l'époque en 1850 1890 1900 qu'on disait que tout ce qui est plus lourd que l'air ne valera jamais on se rend compte du contraire donc pour l'instant nos connaissances butent du moins la connaissance d'un ailleurs butent sur nos connaissances actuelles donc on est pour l'instant bloqués par notre technologie plus notre technologie sera puissante plus on sera et c'est peut-être pour cela que justement certains font en sorte que la connaissance de la haute technologie ne reste qu'entre les mains de certains et n'aille pas vers d'autres parce que si ça va vers d'autres peut-être que tout va se dévoiler et c'est vrai que si d'un seul coup une résultante la plus grave parce qu'elle serait très importante c'est qu'au niveau de la religion quelle qu'elle soit je dis bien quelle qu'elle soit qu'elle soit musulmane baptiste catholique judaïque n'importe quoi si d'un seul coup le phénomène OVNI se met à exister les religions tombent d'elles-mêmes d'accord alors si je comprends bien en fait ce qui est sous-jacent de ce que vous dites j'ai l'impression que vous voyez que si on parle des phénomènes OVNI c'est une espèce de boîte de pandore on voit je veux dire l'histoire de l'humanité la science tout tout s'en remis en question et donc une espèce de caste qui régnerait dans notre monde sera appelée à se remettre en question et à se remettre en cartée voilà pourquoi on a découvert de nouvelles planètes donc en fait c'est l'arbre qui cache la forêt le phénomène OVNI c'est pour ça qu'on le cache c'est que derrière les OVNI on cache autre chose on ne sait même pas ce que l'on cache d'accord non mais je veux dire d'ailleurs ce secret il y a autre chose il y a une histoire considérable qu'on essaie de tout faire au delà du phénomène OVNI ce n'est qu'une porte parmi d'autres je veux dire tout à fait voilà mais disons que le phénomène OVNI si vous l'avancez vous allez faire tomber tout un château de cartes voilà c'est ça tout va s'écrouler d'accord ils n'ont pas intérêt à ce genre à ce qu'on appelle une apocalypse c'est-à-dire une nouvelle connaissance parce que l'apocalypse vient du grec ça signifie connaissance ce n'est pas du tout la fin du monde c'est la connaissance et ces gens-là ils ne sont pas prêts à faire une espèce de coup d'état mental si je peux dire ainsi révélation un coup d'état mental je veux dire se remettre en question tout à fait voilà mais l'être humain ne veut pas se remettre en question ce beau de se remettre en question de dire je me suis trempé c'est partir d'une autre direction enfin de savoir changer son physique de peau je veux dire nous ne sommes que des êtres humains et notre connaissance est limitée et puis se tremper c'est tout à fait naturel exactement pour terminer je pourrais dire toujours qu'on a besoin de rêve oui voilà on a besoin de rêve on a besoin de réfléchir aussi Alexis et ces émissions sur les ovnis en réalité c'est une porte ouverte à la réflexion sur notre place dans l'univers et notre relativité le film dont vous parlez je l'ai vu justement il y avait un prêtre qui était d'accord pour l'existence des phénomènes ovnis mais tous les prêtes ne sont pas idiots d'accord mais il était dans ce film vous l'avez vu certainement je ne me souviens plus de son nom mais il était du Vatican en personnalité qui disait que c'est à l'honneur du christianisme d'accepter d'accréditer l'idée qu'il y a des des extraterrestres vous savez le seul moment de circonvenir en problème c'est de reconnaître qu'il existe et pour mieux le tenir juste une dernière question et puis j'en arrête là j'ai lu quelques bouquins des phénomènes ovnis notamment de Jacques Vallée et d'autres personnages encore qu'est-ce que vous pensez de Jacques Vallée au fait ? je pense que c'est un monsieur qui est respectable alors justement j'ai lu quelques bouquins de lui et d'autres personnes et la plupart des témoignages se focalisent sur le continent américain est-ce que sur le continent américain Amérique du Nord Amérique du Sud il y a plus des phénomènes ovnis qu'ailleurs il y en a peut-être pas plus sauf qu'aux Etats-Unis les associations sont beaucoup plus puissantes que les associations françaises et au Brésil aussi elles parlent beaucoup plus il y a aussi beaucoup de témoignages au Brésil par exemple aussi il y en a beaucoup en France mais peut-être que nous on a le culte du secret et aux Etats-Unis il existe la FIOA ah oui d'accord la Freedom of Information Act la loi sur la liberté de l'information et que nous n'avons pas tout à fait nous et que nous sommes nous un pays centralisé donc c'est ça aussi voilà bon bah merci beaucoup messieurs au revoir merci Alexis alors nous accueillons Gabriel Huguenard bonsoir Gabriel oui bonsoir j'ai envie d'intervenir parce que je vous ai entendu dire que je ne suis pas expert en en sciences des extraterrestres ou en futurologie je ne suis pas non plus prêtre ou je suis croyant je crois en Dieu non seulement je crois en Dieu mais je suis chrétien dans le sens où je crois que ce Dieu il est venu sur la terre c'est c'est le principe du christianisme c'est ce qui attention le Christ c'est Dieu c'est pas pareil le Christ a existé a existé dans l'épreuve mais le Dieu a existé c'est l'insoft et l'innommable on ne peut pas savoir le Christ oui oui le Christ a existé en tant qu'homme bien sûr voilà comme vous dites on a des preuves puis de toute façon je ne pense pas que ce soit une invention il a existé c'est sûr il y a des preuves comme vous dites mais moi comme d'autres personnes qui sont chrétiens c'est que le principe du christianisme c'est non seulement de croire comme vous dites bien sûr que Jésus a existé mais que c'est le fils de Dieu alors là bon je ne veux pas rentrer on fait de la théologie là oui voilà ça c'est la théologie ça veut dire quoi le fils de Dieu tout ça mais que c'est Dieu incarné ça veut dire quoi ça veut dire que la Vierge Marie elle a enfanté Dieu sans faire l'amour avec un homme voilà c'est ce qu'on appelle l'opération du Saint-Esprit d'ailleurs dans le Coran c'est marqué que la Vierge Marie a été enfantée par l'ange Gabriel enfin dans le Coran c'est marqué dans le Gabriel dans la Bible c'est marqué par le alors attendez vous me permisez une petite parenthèse vous dites que on ne va pas faire des théologies mais enfin j'ai quand même juste à faire un petit parallèle dites que elle aurait fait un enfant de savoir des rapports sexuels sauf que son mari avait 90 ans Marie était toute jeune son mari Joseph était charpentier à l'époque pour aller chercher du bois il fallait faire plusieurs semaines de route pour aller chercher du bois une femme qui avait un rapport sexuel hors mariage était répudiée elle se trouvait toute seule alors on pourrait épiloguer comme on veut c'est exactement comme les musulmans quand on leur promet aux intégristes qu'ils seront reçus ils auront 100 vierges dans les jardins d'Allah s'ils commettent un attentat enfin une opération suicide sauf que dernièrement il y a un grand sage je dis bien musulman qui a repris le Coran et qui dit bien qu'ils recevront 100 grains de cristal de raisin s'ils donnent leur vie pour leur religion c'est totalement différent vous voyez comme on peut adapter la religion comme l'on veut je crois surtout c'est que ce que vous dites là c'est qu'on est plus ou moins interpénétrés par notre éducation parce que nos parents même si nous-mêmes on ne pratique pas la religion nous avons des parents ou des grands-parents qui l'ont pratiqué et ça ça reste on a une marque indélébile c'est une chose mais ce n'est pas en s'appuyant sur la Bible qu'on pourra traduire le phénomène OVNI parce que ça ça me fait rigoler les genoux parce que certains ont osé d'écrire quand même que dans la Bible il y a des traces d'OVNI je dois dire que la Bible a été traduite de l'araméen en hébreu et de l'hébreu en français en grec en grec et ensuite c'est passé en français et tout ça par des gens des hommes qui étaient de simples humains et qui ont adapté leurs écrits en fonction de l'idée politique du moment à partir de là on éduque hors tout il y a une question que je me posais je me suis sans arrêt posé la question pourquoi y a-t-il la vie pourquoi sommes-nous ici pourquoi en plus de sommes-nous ici pourquoi il y a cette planète puis pourquoi en dehors de cette planète il y a ce soleil et puis pourquoi la distance de la terre par rapport au soleil elle est pile poil pour qu'il puisse y avoir de l'eau à telle température et je me suis dit mais non c'est pas possible c'est pas par hasard bon enfin bref et c'est bien sûr que comme ne croyant pas au hasard je me suis dit c'est une volonté et ensuite je sais pas ça a été recoupé j'ai aussi compris que l'amour c'était une des valeurs qui était chaque être humain quelle que soit son origine culturelle il avait besoin et ça c'est bon pour n'importe qui on a besoin d'être aimé et d'aimer et de s'épanouir par l'amour enfin quand j'entends l'amour ça veut dire sentiment affection respect et ça quel que soit les êtres humains quelle que soit leur culture et c'est pour ça qu'ensuite j'en suis arrivé à duer l'amour et la religion chrétienne et puis que j'en suis arrivé à croire qu'effectivement que Dieu il est venu à nous c'est pour ça que moi je me sens chrétien et que c'est pour ça que je rappelle toujours que le principe du Christ c'est que non seulement Dieu a créé tout ça mais qu'en plus il est venu il est venu sur la terre pour nous dire mais bon tout ça vous le savez et puis ensuite on y croit on y croit mais je vous ai pas je voulais pas dire ça ce que je voulais dire c'est que moi personnellement j'ai tendance à croire aux extraterrestres mais sincèrement ça remet pas du tout en cause la foi que j'ai ce que tu veux dire Gabriel si je peux me permettre de tenter de résumer c'est que l'existence éventuelle d'êtres de l'espace ou du futur d'ailleurs ils peuvent aussi bien venir du futur n'est pas exclusive de la foi chrétienne ouais ouais voilà parce que à un moment vous avez dit si jamais on avait la preuve enfin en fait pour avoir la preuve ce qui est terrible aussi dans cette histoire des extraterrestres c'est que la preuve elle dépend pas de nous elle dépend d'eux j'ai l'impression jusqu'au jour où peut-être que les terriens arriveront à une technologie qui leur permettront ou peut-être que les extraterrestres se sentiront obligés d'entrer en contact ou qu'ils pourront plus se cacher enfin je sais pas peu importe mais en l'état actuel de nos connaissances de toute façon ça dépend pas de nous donc nous on ne peut que imaginer ou extrapoler voilà je crois surtout que pour accepter nos propres vérités il faudrait surtout accepter nos propres mensonges parce que tout à l'heure tu parlais justement du doigt de Dieu par rapport à la création de l'univers ne croyant pas au hasard moi je crois pas au hasard dans mon dictionnaire je l'ai rayé effectivement c'était un jeu de dés arabe au départ donc c'est ça le hasard c'est le nom que porte un jeu de dés arabe ouais de toute façon le hasard ça veut rien dire comme a dit quelqu'un le hasard c'est la somme de notre ignorance pour moi Dieu et la religion sont deux choses différentes je ne les confonds pas pour moi la religion elle sert justement à enfermer Dieu alors que elle sert aussi à conduire les hommes et à les contenir moi Dieu c'est le créateur voilà il a créé cet univers avec ses règles tout ça dans lesquels cet univers dans lequel d'ailleurs je pense que les extraterrestres sont aussi soumis que nous à ses propres lois c'est le même univers c'est le même monde en cela le phénomène OVNI est intéressant s'il peut être un support pour notre propre élévation à nous c'est quand même la rencontre de deux consciences le fait d'être conscient que nous sommes conscients c'est le premier pas dans la spiritualité et là on ne parle pas de religion que disait Didier c'est vrai ça c'est la rencontre de deux consciences ça c'est du spirituel à ce moment-là ça tape à un autre niveau mais il n'y aurait pas de religion en jeu ben non on va essayer de mettre tout ça mais les histoires religieuses je dirais que le prison de l'espace aussi lointain possible à des milliards d'années lumières et tout comme nous ils sont ils baignent dans le même rêve c'est un point de vue que l'on trouve dans le bouddhisme ça mais j'espère tout le monde d'accord l'univers la création est un rêve et par conséquent puisqu'ils existent ils le partagent nécessairement voilà on est tous dans le même rêve attendant que le rêveur s'éveille bravo ici et maintenant 95 notre invité pour la vague d'OVNI ce soir Hugo Nart l'auteur de OVNI enquête sur des faits chez Carnot édition Carnot rappelons ton site internet Hugo dévoilé.com 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 et il dispose d'un forum il y a un forum oui pour les gens qui veulent me laisser des questions c'est ouvert je réponds à tout bien sur le site on peut télécharger tous les documents qu'il y a que ce soit des photos des textes des documents officiels tout peut être téléchargé gratuitement bien bien et pour l'instant nous accueillons Djamel bonsoir Djamel bonsoir Djamel donc d'abord je tiens à vous remercier pour les émissions fort intéressantes qui nous tiennent compagnies toute la soirée je voulais vous poser une question par rapport à la 13ème nuit des étoiles donc j'avais suivi l'émission sur l'histoire de Philadilphie et puis celle de Phoenix je ne sais pas le 12 août l'expérience de Philadilphie le 12 août parce que c'était le 12 août j'ai compris quelque chose mais j'attendais comme vous le 13 août pour savoir si des curieux des chercheurs etc c'était rendu dans la bête de Philadilphie ce jour là pour commémorer le 60ème anniversaire voilà tout à fait et donc j'ai attendu des nouvelles quoi moi aussi j'ai regardé les dépêches Yahoo et autres je suis allé voir sur le site l'office du tourisme de Philadilphie les journaux locaux rien rien aucun fait relaté d'accord mais sauf que le lendemain peut-être par le décalage horaire avec les Etats-Unis il y avait une coupure aux Etats-Unis il y avait une coupure de courant voilà et je me suis posé la question est-ce que c'était pas quelque chose qui liait justement à ça oui on a vu dans l'histoire n'est-ce pas Hugonard des coupures de courant ça c'est vu oui produit tout là-dessus est-ce qu'on peut faire le rapprochement ou est-ce que c'est vraiment un problème technique ben non mais c'est quand même une coïncidence mais coïncidence n'est pas preuve coïncidence n'est pas preuve malheureusement oui tout à fait mais je me suis voilà c'est la question que je voulais vous poser peut-être que vous avez dit moi j'essaie de voir justement alors comme il faut que la science n'accepte que le côté répétitif des choses j'espère que le 5 novembre il va se passer quelque chose en France oui mais à la différence Hugo Nart à la différence que la légende de Philadelphie si on peut l'appeler comme ça laisse entendre par la bouche d'Alfred Bielek son propagateur, son conférencier qu'il se produit tous les 20 ans un trou temporaire il y a une fissure dans le temps tous les 20 ans le 12 août donc 1943, 63, 83 et précisément 2003 c'était une bonne occasion de rappeler cette affaire la crédibilité de Bielek on prend un coup également il y a des sites anti-Bielek qui se propagent sur internet la chose que j'ai appris par exemple c'est que les archives d'Einstein il y a une relative à l'opération de Philadelphie sur les recherches qu'il a fait justement sur la distorsion du temps ont été saisies et ne seront jamais rendues publiques malgré la FOIA aux Etats-Unis c'est totalement intouchable le phénomène typiquement américain de déclassifier les documents ne veut pas dire grand chose parce qu'il arrive qu'on déclassifie les documents blanchis ou noircis donc la belle affaire c'est déclassifié mais en réalité tout a déjà été en grande partie effacé Jamel nous allons en même temps accueillir Victor d'accord donc j'ai vu il y a deux jours ou trois sur à la télé un très beau documentaire sur les OVNI c'était dimanche dimanche après-midi voilà c'est ça et il y avait aussi le soir donc il y a quelque chose que je n'ai pas très bien compris sur la mémoire de la matière ils ont dit que les OVNI c'est en fait c'est qu'un retour de nous-mêmes en fait qui s'est déjà existé il y a quelques milliards d'années on dit que la vie qui n'est qu'un perpétuel recommencement de toute façon que c'est le Roburos c'est pour ça qu'on présente la vie qu'avec un serpent qui se moque à la queue je crois que là je ne pourrais pas répondre complètement d'ailleurs même j'ai lu dans le film ne fait que l'approcher légèrement on ne va pas jusqu'au bout de la chose parce que comme il dit il part sur des présomptions sur des idées qui ont été lancées par certains certains ufologues américains certains scientifiques de petite échelle je veux dire les grandes n'ont pas osé trop s'avancer est-ce que nous ne faisons que revoir notre passé moi je dis toujours si on accepte que le passé c'est le présent du futur on peut retourner sur le présent tous les sens on aura toujours la même chose le Roburos donc le sapin qui se moque à la queue je veux dire philosophiquement ce n'est pas impossible moi je peux dire que ça je n'ose pas aller plus loin à ce niveau là d'accord voilà je vous remercie et puis bonne continuation merci Jamel au revoir et bonsoir Victor oui bonsoir messieurs bonsoir Victor je voulais vous poser une question vous connaissez tous le film Men in Black oui d'après ce que j'ai entendu dire ces agents en costume noir lunettes noires ont existé ou existent encore et je voulais avoir confirmation si c'était vrai ou pas si c'est vraiment des agents qui existent qui font des enquêtes et les hélicoptères noirs aussi oui les hélicoptères noirs non immatriculés le film Men in Black les MIB comme on dit donc c'est une chose qui fait partie du folklore entre guillemets mais c'est pas du tout péjoratif quand je dis cela qui fait partie du folklore ufologique il n'y a pas de phénomène à venir sans Men in Black comme chez nous je veux vous dire je fais une petite différenciation quand même comme certaines enquêtes politiques que j'ai faites où on voit arriver des hommes ce qu'on appelle des agents noirs des services de renseignement oui tout à fait qui viennent pour dire aux gens vous vous écrasez gentiment sinon vous aurez des ennuis un exemple Mme Berrigauvois la femme de Pierre Berrigauvois a eu ces problèmes là la femme du propriétaire de la Fiat Uno sur l'affaire Diana a eu la visite de trois personnes les mêmes donc ça c'est pour la vie publique en France mais c'est vrai qu'aux Etats-Unis le phénomène OVNI est souvent lié à ce phénomène là de personnages qui viennent alors est-ce que ce sont des robots est-ce que ce sont des androïdes est-ce que ce sont des humains faisant partie d'un réseau 007 c'est-à-dire d'agents d'exécution émergeant donc à un service de renseignement qui échappe donc au contrôle de l'armée même de l'U.S. Navy dans un groupe à part on ne sait pas trop toujours c'est vrai que sur des cas de phénomène OVNI où les témoignages sont très troublants ou d'un seul coup apportent une crédibilité à la chose on voit arriver ces hommes là et les témoins ensuite se taisent est-ce qu'on peut confirmer que donc c'est vrai ou pas c'est vrai oui il y a eu plein de moi mais justement tiens je vais citer le cas d'un truc qui s'est passé justement j'attendais un exemple que alors je vais lire un truc qui n'est pas long qui fait deux pages je l'ai reçu de Grande-Bretagne il y a très peu de temps j'ai une autre question excusez-moi je vais vous couper j'ai entendu parler aussi qu'il y avait des gens qui se présentaient à des domiciles où on faisait la description est-ce que c'est vrai ou pas aussi ils n'avaient pas de sourcils ils étaient chauves aussi les agents pareil en costume et un visage assez effacé quoi oui tout à fait c'est ce qui fait penser à des androïdes ce que les gens ont dit ils avaient une marche saccadée habillée tout en noir soit le crâne rasé soit pas de cheveux pas de sourcils on va partir du principe que ces êtres là font partie d'un service de renseignement qui échappe à tout contrôle pour faire peur il suffit qu'un jour quelqu'un ait dit qui eu 2-3 témoignages en disant les gens étaient habillés en noir que ce soit vrai par exemple que ce soit des vrais êtres venant d'ailleurs avec un grand A un groupe d'agents noirs ça s'appelle les agents noirs qui n'apparaissent nulle part qui viennent ils vont faire du folklore ils vont accentuer le coup donc ils vont se raser les sourcils je dis bien simple supposition ils vont se raser le crâne s'habiller aussi tout en noir ils vont adopter une démarche saccadée une voix très étrange comme venant de l'intérieur du corps métallique en même temps donc tout ça ça peut se faire on sait qu'avec de l'hélium c'est un aval de l'hélium à une voix qui change complètement c'est vrai qu'on peut physiquement changer totalement quelqu'un et à partir de là on fait du debriefing on passe chez les gens on les bousille moralement on leur fait peur comment sort cet être là sort des normes les gens ont peur donc on se taisent mais on parle et la mayonnaise prend et ce qui permet il se peut qu'un jour on apprenne c'est que certains hommes en noir faisaient partie justement de certains services de renseignements secrets et à partir de là ça va vouloir complètement démonter tout le reste mais il y a une part les gens qui ont été confrontés à des êtres qui ont apparu d'une façon très bizarre c'est à dire spontanés d'un seul coup ils sont apparus devant les gens avaient une voix saccadée métallique observaient une marche très 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 bizarre et disparaissaient dans la seconde qui suivait il y a des gens qui ont aussi la visite de MIP qui leur auraient dit donc d'arrêter de se taire de ceci de cela quand les gens sont ressortis les propriétaires de la maison ont fermé la porte et l'ont réouvert dans la seconde qui suivait il n'y a plus personne devant la maison alors qu'il y avait un chemin pour sortir de la maison donc ils auraient dû obligatoirement les voir donc il y a des choses qui montrent que ce n'est pas que du folklore mais qu'au milieu de cela il y ait certains groupuscules qui en profitent pour justement envoyer de fausses informations pour l'iscrédité après ça ça peut se faire aussi mais le phénomène donc MIP est réel moi je sais que j'ai un cas qui se passe donc le 24 mai 1964 il y a un monsieur monsieur Templeton qui décide de faire une photo de sa fille assise dans un pré il fait une photo et quand il fait développer la photo il trouve très bizarre c'est que on voit donc les trois quarts d'un être du corps d'un être derrière cette petite fille là avec une combinaison métallique et un casque alors il montre ça à la police la police qui envoie ça donc au laboratoire Kodak et Kodak à l'époque avait dit à toute personne pouvant expliquer ce phénomène qu'il offrait des films gratuits pour toute la vie là dessus donc on n'a pas trouvé le résultat par contre quelques temps plus tard donc ça se passe donc à Londres c'est passé à la BBC 2 donc le 11 avril 1996 il y a deux hommes en costume sombre qui se sont rendus au pas de Templeton dans son lieu de travail donc ils étaient sapeurs-pompiers ils devaient lui parler pendant une à deux heures et son chef l'a autorisé à les rencontrer puis je vous demandais qui vous êtes il leur a-t-il demandé ils pourraient être envoyés par le gouvernement de sa majesté mais refusèrent de présenter leur papier nous ne sommes ici que pour vous poser quelques questions une voix très très métallique ils ont emmené M. Templeton dans la voiture sur le lieu où il avait fait la photo c'est une Jaguar la voiture et ils lui ont dit est-ce que c'est de là que vous avez vu l'homme et lui Templeton répond mais je n'ai absolument rien vu assez où ils ont tourné les talons montant la voiture ils ont laissé le type sur place et là-dessus quelques temps plus tard il a reçu la visite encore de deux autres personnes dans son appartement et là d'une façon très très bizarre c'est-à-dire que on a sonné à sa porte il ouvre il voit deux êtres il dit ce n'était pas les mêmes ils leur ressemblaient qu'on demandait à rentrer une fois qu'ils sont rentrés ils ont demandé à avoir l'appareil photo ils ont pris l'appareil photo et ils sont dirigés vers la sortie lui il a dit mais rendez-moi un appareil photo les gars n'ont pas répondu ils ont fermé la porte et quand le gars a donc réouvert la porte pour récupérer son appareil photo donc ça demandait deux trois secondes il n'y avait plus personne devant la porte donc l'affaire est restée là et les MIB il n'y a pas qu'aux Etats-Unis que l'on en voit on en a vu en Angleterre on en a vu en France aussi en France aussi vous ? oui mais est-ce qu'on a des cas récents puisque là on est dans les années 60 est-ce que dernièrement vous avez eu des cas ? moi très sincèrement ça fait quand même quelques temps que je ne me suis plus véritablement occupé d'OVNI parce que je suis sur plein d'autres choses sur des dossiers différents et très importants qui m'occupent à plein temps mais je sais que le phénomène MIB aux Etats-Unis se continue régulièrement je ne pourrais pas citer des cas complets parce que j'ai préparé dans l'émission avec tout un tas d'échantillonnage mais pas uniquement branché sur les MIB dans mon bouquin c'est vrai que je cite le cas de MIB dont le dernier se passe en 85-86 tout simplement pourquoi on a les documents anciens parce que les gens au bout de quelques années commencent à parler pendant des années ils ne parlent pas et de ce coup se mettent à parler donc l'information circule elle circule plus ou moins trafiquée par certains mais quand on arrive à remonter en source on se rend compte que ça fait 10-12 ans que l'affaire est arrivée les gens ne parlent pas comme s'ils respectaient par crainte ou par une soumission quelconque de quel cadre que ce soit le fait de se taire ils ne parlent plus de l'affaire c'est vrai que quelque part quand on nous demande pourquoi ils disent j'ai peur alors certains ont eu des menaces réelles d'autres ont eu simplement des petites allusions en faisant comprendre qu'il serait nécessaire de s'arrêter et les menaces c'était du genre par exemple ? un accident de toute façon si vous tenez à travailler il faudrait que vous vous calmiez un petit peu donc on touche à un petit peu ce qu'ils ont envie d'accord et ces agents ceux qui sont sans sourcils sans cheveux je ne sais pas ce que c'est mais ils peuvent prendre d'autres apparences d'autres formes je ne sais pas très sincèrement je ne sais pas c'est à dire un autre visage en fait vous savez s'ils peuvent disparaître dans la seconde où ils apparaissent ils pourraient prendre un autre visage aussi tout est ouvert mais je sais qu'il y a des cas où les apparitions étaient différentes mais les questions étaient les mêmes il y avait souvent la même voiture voiture américaine pour les Etats-Unis une voiture bien spéciale mais toujours la tenue noire pourquoi la tenue noire je ne sais pas je ne peux pas dire plus très sincèrement je ne sais pas là on est dans le fait le plus revenu on n'en parle pas tellement assez justement du MIB beaucoup des OVNI comme indiqué il y a des cas de MIB qui sont concrets et réels et d'autres qui ont été vraiment l'alimentaire pour certains certains ont fait fortune avec ça oui j'imagine malheureusement merci beaucoup de rien et puis continuez votre émission est superbe merci beaucoup merci Victor et nous accueillons Philippe bonjour bonjour Philippe vous parliez tout à l'heure que vous étiez totalement opposé du côté religieux de ça moi je suis athée mais je suis aussi astronome amateur ce qui m'a particulièrement impressionné dans la Bible justement c'est qu'ils sont capables enfin il y a plus de 2000 ans quand ça a été écrit d'expliquer pratiquement scientifiquement comment une comète et les effets d'une collision avec la terre avec le dégagement de débris de la provenance d'origine extraterrestre déjà ou dans la Bible dans la Bible dans le livre de la révélation c'est à dire l'apocalypse vers le 15ème 16ème chapitre oui c'est ça je crois c'est le premier fléau ou la première trompette non le 7ème fléau et la première trompette l'intervalle entre la demi-heure qui se produit entre la fin du 7ème fléau et de la première trompette c'est une demi-heure et c'est justement le laps de temps que pourrait émettre une onde de choc entre la déflagration apparemment elle tomberait dans l'eau apparemment et les habitants de la terre subiraient donc le cataclysme au bout d'une demi-heure et aussi par rapport à ce que j'ai étudié par hasard les prophéties justement seraient comment dire déchiffrés juste avant ça et qu'on arriverait à comprendre et comme moi personnellement je m'intéresse aux ovnis et que je suis un peu au fologue j'ai des dizaines de bouquins là-dessus et que justement que bien sûr comme beaucoup du fologue connaît le cas de l'apparition à Ezekiel ou à d'autres les chars volants et tout les boucliers dans le ciel ainsi que les mystères de l'Arche de l'Alliance et il faut revoir un peu les analogies que fait Steven Spielberg dans le film Rencontre du 3ème type où on voit justement la montagne du Sinai aussi dans ses autres films comme Hiti l'extraterrestre ou même on voit aussi Los Alamos Los Alamos qu'est-ce que tu entends par là ? on voit le moir Chuleta c'est l'image qui rentre la fameuse montagne que tu entends en battre c'est dans le Wyoming la montagne du diable oui mais dans les sources qu'il a voulu démontrer c'était surtout le moir Chuleta là où sous le moir Chuleta il y aurait c'est le Nouveau-Mexique il y aurait donc des bazibis il y aurait donc des êtres qui auraient travaillé avec eux non c'est plutôt sous-entendu religieux je pense que Spielberg vu qu'il a certainement très approfondi le terme je pense plutôt que c'est le symbole avec le mont Sinai parce que dans le film de toute façon Spielberg dans le film il n'arrête pas de parler par ellipse par mots composés à l'exemple il parle de la combe une combe c'est quoi ? c'est une vallée c'est Jacques Vallée donc il y a tout un tas de et on voit l'un des sécifs du héros du film qui a été contacté et il dit papa, papa regarde à la télé il y a les 10 commandements et on voit la montagne à la télé on voit le rapprochement qui se fait avec vous voyez ce que je veux dire avec le film on voit qu'on y rentre c'est là qu'il a voulu faire un clin d'oeil sur le couffet qu'on a retrouvé en haut du mont Sinai qu'on a retrouvé l'arche de Néoué non, non, non le mont Harat pardon justement à propos de ce mont Harat avec l'arche de Néoué il y a une autre similitude étrange avec le visage de Mars vous avez entendu parler de l'analyse de David Percy oui mais là désolé ça ne tient pas la route justement il y a un truc troublant parce que David Percy il avait fait ça en 1996 il avait trouvé une corrélation avec Silbury Stonehenge et Glastonbury et comme par hasard l'angle de 19 degrés ça correspond à l'angle du Sinai avec le Jérusalem et les deux points dans la terre ça correspondrait à l'eau et à Megiddo Armageddon c'est comme certains moi je vais faire un petit parallèle mais qui va rejoindre un petit peu ce que tu dis quand on dit que de toute façon le nombre d'or régit tout si on prend une guérite du marchand de jeux journaux si on ne voit pas trop le nombre d'or pourquoi les 5 points correspondent donc avec les 7 églises d'Ephèse de Smyrne et tout ça qui correspondent donc à l'ouest du point et que la pyramide à 5 degrés correspondrait au point de refuge dans le désert tout correspond et même le mur le mur de Sidonia qui est à côté à l'ouest du cratère correspond parfaitement avec la crête du cratère comme il dit mais il n'a pas trouvé l'analogie avec le côté spirituel avec la côte israélienne qui au niveau d'Aïefa tourne et remonte vers le Liban et à ce niveau là il y a une ville qui s'appelle Tir qui en arabe signifie ou sourd qui signifie le rocher et là il y a une prophétie biblique justement qui attire l'attention là dessus c'est que Alexandre le Grand a cassé un mur du rempart de la ville pour pouvoir accéder à la citadelle qui était dans l'eau et il en a fait de ce mur de rempart il l'a fait détruire dans l'eau pour attaquer la citadelle et ce mur il s'appelle le mur sidonien et sidonien comme par hasard sur Mars ça s'appelle la vallée de Sidonie le plateau de Sidonie pardon il y avait plein de parlants de marquer plateau de Sidonie là-bas on lui a donné ce nom là non mais l'analogie l'analogie avec Mars la vallée le plateau oui mais on entend de faire secour des choses parce que ça n'arrange certains ça n'arrangerait que moins mais par hasard je trouve la coïncidence qu'il y a Sidonia le mur de Sidonia et Sidonia oui mais alors je suis désolé on va parler ovni on va parler science tant que ce n'est pas répétitif et professionnellement voilà répétitif par exemple vous prenez le mont Sinaï il a la même latitude que Cap Canaveral et là vous arrivez au plan matériel si vous remontez au nord vous avez le pentagone qui représente 5 côtés avec un côté endommagé vous avez le cratère qui représente les deux points des tours des 110 étages qui représentent les deux points dans le cratère vous avez le mur de Wall Street qui représente le mur et vous avez le mois de septembre le mois de Romain le septième mois et Rome n'est pas étranger et vous avez encore la relation avec Blanche Neuf si vous voulez dans les... les sept nains ils sont où là ? les sept nains c'est les sept églises d'Ephèse de Smyrne et tout ça qui se trouve en Turquie alors je te conseille de lire un bouquin de Baren Boim qui s'est suscité d'ailleurs qui écrit justement un bouquin sur la rhétorique tirée des comptes pour enfants tu verras c'est tout à fait différent oui c'est justement dans les comptes pour enfants qu'on pourrait trouver donc des études là-dessus par exemple il semblerait qu'il y aurait une intuition irritée oui tout à fait mais je crois qu'il faut surtout c'est pareil si on prend les mille et une nuits à ce moment-là on peut l'être l'un parce que moi je me suis un petit peu à la cabale numérique mille et une nuits mille et une pourquoi 10 c'est le yod hébraïque le yod opposé au yod le 0-1 mais il semble que c'est plus évident que ça non mais c'est beaucoup plus simple il semble que dans les comptes il y a la solution à ça oui non mais si on veut trouver une réponse à des problèmes posés c'est très facile comme je dis quand je vois certains qui ont écrit des bouquins je ne veux même pas citer son nom parce qu'il ne m'intéresse pas mais qui ne s'est pas mis de dire la bible se crée de la lune la lune la lune la lune la lune j'en s'en dis et bien écoute moi je je trouve ça très dur parce que depuis c'est donné quand même à des ordinateurs qui ne veulent pas du tout reconnaître ce qui est sorti apparemment vous réagissez comme les scientifiques qui ne veulent pas croire au phénomène ovni vous êtes un peu trop cartésien ou rationaliste dans le domaine alors qu'il faudrait voir une ouverture d'esprit entre une ouverture d'esprit et ses parpilliers il y a une différence parce que quand même quand on s'est permis de dire que sur la pyramide de Khéops on a découvert des choses mathématiques qui montrent que multiplié par x millions c'est la distance Terre-Lune des choses comme ça je dis c'est quand même très facile en prenant une réalité d'une marchande il y a des coïncidences qui ne sont pas une coïncidence une coïncidence n'est pas une preuve oui mais sans coïncidence qui se focalise sur un point ça peut donner une preuve ou une indication nous avons Emeric qui souhaiterait intervenir avec Philippe bonsoir Emeric bonsoir bonsoir je n'ai pas très bien noté tout à l'heure quel passage de la Bible décrivait une météorite c'est dans l'apocalypse ça doit être vers le 15ème ou 16ème chapitre ou peut-être même avant mais enfin c'est dans les fléaux le 7ème fléau soit la première trompette soit le 7ème fléau enfin le 7ème fléau et là les scientifiques c'est simplement à partir de 1803 quand la météorite est tombée en Normandie sur la ville de L'Aigle qu'ils ont commencé à se demander si ça ne venait pas de l'espace apparemment ce qu'il y a dans la Bible c'était une évidence ça m'interroguait et un peu plus tard j'ai appris sur des prophéties qu'il y avait beaucoup de corrélations par exemple le mystère des 10 tribus perdues qui serait arrivé en Angleterre elle est british c'est à dire british en hébreu qui signifie peuple de l'Alliance ou isaxon si on retire les i en hébreu c'est pas prononcé on obtient le mot saxon par exemple mais il y a encore plein d'éléments il y a le mystère de Jérémy alors tu parles d'analogie maintenant je pose une question que signifie le mot mystère tu l'emploies que signifie le mot mystère donne moi sa définition réelle les mystères c'est des choses non résolues bon écoute on va parler de la plus loin je t'en ai la réponse tu pourras confirmer ça si tu as un dictionnaire à côté de la main le mot mystère vient du grec mustès ça signifie initié et si tu tournes les pages en arrière tu vois initié c'est celui qui sait qui ne dit pas n'importe où n'importe comment n'importe qui le mystère c'est la connaissance par extension réservée aux initiés donc voilà et c'est sur le dictionnaire et mystère vient du grec mustès qui signifie initié ça veut dire c'est réservé une élite pardon moi on m'a donné cette faculté peut-être eux peut-être eux justement parce que j'ai eu une apparition à l'âge de 9 ou 10 ans puis c'est quelques années après qu'en étudiant le problème je suis arrivé à cette conclusion là pourquoi ceux qui auraient une vision des phénomènes ovnis auraient peut-être comment dire un déclic à faire pour trouver des solutions ou alors ils sont les élus ou je ne sais pas quoi mais rien ne nous dit que ces êtres là quels qu'ils soient qu'ils soient intra extra ou métaterrestres soient des gens capables de faire du bien on ne sait pas ah oui c'est ça parce que si on regarde le phénomène ovni il y a quand même quantité de morts dans ce phénomène là aussi oui oui ça peut provoquer des morts comme le pilote on peut se dire que s'il devait faire du mal ce serait déjà fait non ? on peut le faire d'une différente façon très insidieusement car on le doute on ne fait plus de mal qu'en tuant le pilote de chasse qui était un as mentel il a eu un accident avec un ovni il a grimpé trop sans oxygène il a poursuivi la planète Vénus en plus le pauvre on ne dit pas qu'il a été abattu Vénus en fait c'est Lucifer oui mais Lucifer c'était le Christ on ne va pas en venir dessus ce que disait tout à l'heure Didier c'est vrai c'est que la philosophie bouddhiste est quand même beaucoup plus proche de la réalité parce qu'elle ne s'incombre pas de Dieu mais justement je ne crois pas en Dieu c'est pour ça et moi je vois dans les appareils des anges je vois plutôt les extraterrestres si j'avais le choix on m'a baptisé quand je suis né donc je ne pouvais pas dire non mais c'est vrai que si j'avais le choix actuellement si je devais faire un choix nécessaire et vital je vais me diriger vers le bouddhisme parce que le bouddhisme ne s'encombre pas de Dieu c'est tes capacités c'est ton rapport avec l'autre c'est savoir donner savoir recevoir c'est une illusion des sens c'est une voie ne pas négliger contrairement à beaucoup d'ufologues le font je pense qu'ils pourraient trouver des solutions surtout dans les prophéties il me semble que dit Dieu le plaît je me connaissais justement ça il me semble parce qu'il ne m'en a pas parlé mais c'est en le raccrochant qu'il en a parlé à un auditeur suivant il me semble qu'il connaît ça les prophéties comme tout à chacun j'ai creusé j'ai pioché le sujet Malachie en particulier Malachie si vous voulez Malachie mener sur les ovnis et je continue à vous écouter merci ok merci bien bonne soirée bien vous êtes sur ici maintenant 95.2 notre invité cette semaine est Hugo Nart son bouquin est toujours disponible aux éditions Carnot si certains le désirent il suffit de se mettre sur mon site de me passer la commande de m'envoyer un mail pour me passer la commande je leur fais parvenir le bouquin dédicacé sur dévoilé.com sur dévoilé.com très bien nous accueillons Jean bonsoir Jean bonsoir Hugo Nart c'est formidable parce qu'en fait cette émission n'est qu'une extraordinaire justice parce qu'effectivement le 5 novembre 1990 c'est vrai que Hugo Nart était sur les antennes de Radio ICM oui j'ai fait l'année complète tout à fait apparemment il était à l'écoute oui il était à l'écoute tout à fait tout à fait j'ai l'enregistrement d'émission c'était une soirée super d'ailleurs une folie complète extraordinaire et ça c'est ça n'est que justice parce que là vraiment vous revenez vous avez la même pêche la même voix quelques années en plus oui mais on ne dirait pas quoi c'est étonnant c'est vraiment étonnant quand on est entouré d'amis je ne sais pas Didier ça fait quand même quelques années qu'on se connait je l'aime bien je crois qu'il me le rend aussi et quand je viens à cette émission je suis tranquille donc il n'y a pas de raison de ne pas s'éclater c'est extraordinaire parce que tout d'un coup l'espace-temps on a l'impression que le temps s'est affranchi et on se trouve c'est un peu ce qu'on s'est dit avec Didier tout à l'heure exactement c'est vrai c'est un peu comme la machine a remonté le temps on a vraiment l'impression d'être à l'époque appelez-moi Orson maintenant et d'ailleurs j'ai un document que vous aviez écrit de juin 92 c'était révélation numéro 3 lequel le titre ? c'était l'ovni du 5 novembre est identifié jusqu'où vont-ils nous mentir jusqu'où vont-ils nous mentir voilà et ça j'ai toujours c'est vrai qu'il y en a un que je mettais en boîte aussi ah oui ? oui celui que j'appelais le procès artique du stylobis Dieu et son homme ah oui ah oui d'accord il y avait aussi les puces les fameuses puces oui et Serge Monast oui tout à fait exact j'ai tout ça là alors pour la petite histoire il y a eu des suites là-dessus c'est que mon article qui était sorti il y a une personne qui est nationalement connue Anne Morouage et Vaudon oui oui qui s'est permis de me plagier de me tirer 28 pages cela a coûté 50 000 francs quand même mais avec le culot de me dire que je devrais avoir honte de l'attaquer au tribunal alors je n'ai pas été sur le tribunal puisque son avocat a voulu qu'elle paye d'abord tu n'as pas honte de l'attaquer sur le ciel maintenant ? je n'ai pas honte parce qu'elle a payé à l'arc-en-de-plagiat j'ai le papier signé ils sont sur mon site internet il y a tous les documents voilà non non c'était je termine je ferme la parenthèse mais c'est vrai que cette soirée du 5 novembre on est arrivé tranquille dans l'émission et c'était la folie jusqu'à 8h du matin je me rappelle qu'on a été au c'est le signe aussi qu'ici et maintenant ne s'intéresse pas aux ovnis d'hier on était à fond on était à chaud dedans ça remonte à 13 ans on était à chaud dedans c'était chaud l'émission chaud 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 il y a un téléx qui tombe d'ailleurs sur le bureau de la radio parisienne ici et maintenant à 20h30 les auditeurs étaient tenus au courant à chaque seconde de ce qui se passait dans le monde on peut le dire parce qu'on était au coeur de l'information et cette émission alors je lis ce que vous avez écrit avec Google Earth cette émission était prévue déjà depuis 8 jours et pris de ce fait un ton plus important encore que je n'avais osé l'imaginer oui c'est vrai qu'on n'avait pas prévu spécialement ce soir-là de faire une émission sur les ovnis ça s'est fait c'est vrai on a calculé ça plusieurs jours auparavant le rendez-vous était pris rien n'était préparé c'est vrai ça c'est vrai hein c'est fou moi je vais rentrer deux heures après je suis rentré à 8h crevé malheureux heureux en fait ça prouve une chose ça prouve que d'ailleurs tiens je rends grâce aussi à une auditeuse qui s'appelle je crois Brigitte qui avait parlé de vous il y a quelque temps quand il y avait la canicule et qui avait rappelé aussi justement cette fameuse émission du 5 novembre et je tenais à la remercier effectivement parce que vous voilà vous voilà revenu et ça vraiment on n'a pas oublié ça franchement ça fait chaud au cœur je peux vous le dire il y a des choses qu'on ne peut pas oublier de toute façon vous étiez un demi-lecteur en même temps non ? je le suis devenu je le suis devenu je le suis devenu je le suis devenu de vos lecteurs mais j'ai arrêté la revue ah oui d'accord je vais le reprendre un jour peut-être oui mais c'est extraordinaire vous avez transcendé la peur pour dire tout ce que vous avez pu dire il fallait vraiment transcender l'humain l'humain avec ses peurs franchement j'ai encore tous les documents là sur les puces pas mal de choses je me suis rendu compte ce sont des lecteurs que j'ai eu il y a 10 ans qui m'ont écrit j'ai encore reçu des lettres il y a très peu de temps me disant que ce que j'avais écrit à l'époque sur des articles sans faire de prédiction ça se révélait totalement en vrai c'était même sur la trilatérale j'ai sorti des trucs à l'époque c'était assez amusant quand même c'est vrai que j'avais de bonnes informations en plus bonnes choses d'informations il y avait l'histoire justement des fameux zombies évidemment programmés etc il y avait la Chine il y avait la Syrie de l'OVNI du Canada etc et des choses qui sont d'une telle vérité aujourd'hui qui se recoupent avec d'autres sources d'informations qui n'ont absolument rien à voir et quand on met toutes ces choses en connexion et bien ce que vous avez dit à l'époque est d'une vérité criante aujourd'hui même sur la façon de Tami et de François Mitterrand j'avais écrit certaines choses j'avais rappelé qu'il était le 13ème président de la République française sa lettre M Mitterrand c'était le même hébraïque donc c'était le président du chaos j'avais écrit ça le lendemain des élections président du chaos j'avais prévu et par simple supposition mais basé sur certaines recherches que j'avais faites à l'intérieur de moi et puis sur certains documents je ne m'appelais plus le numéro c'était de révélation d'ailleurs j'avais fait tout un article sur lui je crois que j'étais un des premiers à avoir travaillé sur son cancer en 81 à l'époque j'ai été me planquer avec une bouse blanche donc à l'hôpital militaire j'avais retrouvé donc certaines choses mais c'est vrai que à l'époque j'étais un petit peu nimbé mais je crois que j'étais porté j'étais porté par des gens qui m'écoutaient un exemple pour l'émission de radio j'en ai fait plusieurs d'ailleurs il y avait plusieurs tout ce truc là créait une certaine osmose une symbiose totale qui faisait je m'éclatais complètement et je tombais pile sur des trucs et c'est vrai que le bon engendre le bon ce qui fait que il y a des gens qui venaient à moi pour des informations que j'aurais jamais soupçonné approcher un jour et ça a été des moments merveilleux c'est vrai que ça a été j'en ai toujours parlé la nuit du 5 novembre ça a été la nuit que je souhaite à tout journaliste d'être au coeur de l'info et puis à chaud complètement toute une nuit ça m'a fait plaisir de réécouter ça c'est vrai parce que ça a été comme je l'ai dit j'ai vécu de grands moments dans le journalisme mais là c'était un super panard l'orgasme cosmique presque parce que c'était vraiment il y avait une entente je ne sais pas tout s'est mis en place tout seul ça roulait et on ne s'est pas mis une seule fois à la fenêtre pour regarder si on voyait des ovnis on est resté collé au micro on a fini rue de Bussy en train de manger des croissants à 8h30 du matin on a aussi Jean-Christophe en attente sur l'autre je vais donner mon téléphone aux auditeurs ça ne me gêne pas de le donner Jean mets-toi en rapport avec moi je le dis tu mets-toi en rapport avec moi prends un crayon et les auditeurs prenaient un crayon c'est pas un problème c'est bon alors 0140 94 07 64 d'accord les casettes sont à l'étranger donc je ferai nécessaire pour le rapatrier donc c'est un signe des temps de toute façon je l'ai déjà dit j'ai dit je crois avant 5 ans c'est imminent de toute façon la révélation officielle sera imminente parfaitement contrôlée c'est à dire elle sera contrôlée de toutes les façons par les initiés nous sommes d'accord que le monde est dirigé par les initiés c'est à dire ceux des deux faces de la même médaille sans trop rentrer dans les détails il est évident que dans l'état actuel des choses on ne peut pas tout dire on est tous observés je pense qu'on nous laisse dire certaines choses jusqu'à un certain niveau donc on s'en conformera à la chose effectivement comme l'a dit quelqu'un sur cette antenne déjà qui avait été invité il existe plusieurs cercles c'est déjà Marc Roder voilà il en était quatre plusieurs cercles de secrets moi j'en ai sept je crois que certains sont initiés même sans le savoir ils font partie d'une troupe ils ne savent pas exactement pourquoi mais ils le font et c'est vrai qu'il arrive à tout le monde enfin de nombreuses personnes d'être confrontés à des choses qui leur échappent totalement et ils en sont transcendés complètement et ils mutent ils mutent complètement et d'autres qui mutent sans s'en rendre compte vraiment alors j'ai rencontré certaines personnes qui ont en l'espace de six mois pris une culture énorme dans leur tête ont changé complètement au cours de la discussion alors qu'apparemment sur les croisants la rue c'est toujours le même je suis un petit peu gêné pour Jean-Christophe on peut le faire intervenir en même temps si vous voulez bien il est en attente depuis un petit moment Jean-Christophe bonsoir bonsoir je suis là j'écoute c'est pas tout à fait le même sujet parce que moi je suis pas du tout scientifique je prends tout ça en cours Jean-Christophe oui rassure-toi moi non plus le bateau coule normalement tout à fait ce que je voulais dire c'était que l'invité a dit quelque chose de très juste elle a dit il faut reconnaître nos mensonges dans nos vérités c'est moi qui dit ça pour accepter nos vérités pour reconnaître nos mensonges bon et ça c'est ma problématique actuelle on va dire par rapport à mon chemin à moi mais ce que je veux dire c'est que j'aimerais ramener les extraterrestres au niveau terrestre et dans le langage on utilise bien les mots comme lui c'est un extraterrestre pour diriger d'un autre monde ou c'est lunaire des choses comme ça et quelque part je comprendrais que si vraiment il y a des initiés etc. qui dirigent ou des gens cachent des dossiers enfin bon ça c'est leur problème mais je vais avoir l'air hors sujet pendant quelques ondes mais je vais y revenir très rapidement il suffit d'allumer la télévision même sans parler d'une émission sur les extraterrestres il suffit de regarder une émission de ce qu'on appelle Real TV en ce moment j'ai mis quelques minutes une émission qui s'appelait Opération Séduction et je me dis si les gens si mes frères humains comme dit Albert Cohen si les gens se suffisent de trucs comme ça je veux dire si l'évolution de la Terre c'est pour en arriver là je parle d'une masse le public en général comment est-ce que ils accueilleraient la nouvelle effectivement de quelque chose qui les gens sont tellement toujours en train de se protéger d'eux-mêmes et bouffent de la mer de se nourrissent culturellement de toutes les manières de vide de vacuité dans l'ensemble bien sûr il y a des cas particuliers je me dis moi je suis sur Terre mais les extraterrestres c'est mes voisins alors bien sûr il y en a avec qui on peut avoir le plus d'affinités mais moi j'ai l'impression de vivre dans une société d'extraterrestres et j'ai pas besoin de soucoupes volantes pour halluciner à longueur de journée et j'ai l'impression qu'on est tous désendormis enfin tous mais écoute il se passe une chose moi justement tout à l'heure c'est Jean es-tu là toujours oui je suis là j'en rappelais un petit peu ce que j'avais écrit j'ai écrit à l'époque que de toute façon nous étions en train que Mitterrand était le président du chaos il allait commencer à creuser les fossés pour différencier les forts des faibles et les riches des pauvres nous sommes arrivés maintenant à un niveau où il y aura la culture et l'inculture et tout va s'écarter de plus en plus et j'ai l'impression que voilà depuis que le mouvement de l'ordre mondial est en route on est en train dont là je tombe en compte sur la trilatérale dont j'avais parlé dans certains articles de Marvue où j'expliquais justement qu'on était en train de créer une élite alors qui a accès à la télé celui qui travaille celui qui travaille la majorité des gens ne sont pas bac plus 15 donc ce qui fait qu'ils prennent la télé comme un délassement moi non plus je n'ai pas bac plus 15 on peut très bien être sans bac plus 15 mais chercher à regarder des émissions qui sont relativement intéressantes non pas se taper Starac ou des trucs comme ça ou ça me gonfle plus que le reste enfin ça c'est mon point de vue personnel mais je dirais que dans la mesure où on va créer une différenciation de plus en plus prononcée c'est à dire qu'on va créer les intelligents et les imbéciles les riches les pauvres les gros les maigres à partir de là une élite va se sortir de cela les plus résistants quelque part vont se retrouver et c'est un petit peu ce qui me gêne dans tout cela c'est que à travers cela ce sont les pensants qui vont penser pour les autres enfin les bien pensants entre guillemets qui vont penser pour les autres et on est en train de le remarquer au niveau de la presse ou d'un seul coup on est en train moi je sais j'étais frappé l'interdit de presse sur plein de trucs parce que je ne suis pas dans la mouvance politiquement correct voilà de toute façon il y a une pensée unique qui est en train de se mettre en place on n'a pas le droit de déroger au système si on déroge au système on se fait démolir à partir de là et bien on va créer cette minorité de gens qui vont penser avoir la connaissance qui prendront le pouvoir et qui eux commanderont tout et je dis que quelque part si les êtres quel que soit l'univers dont ils arrivent sont déjà chez nous ils vont favoriser cela parce qu'au milieu de cette élite qui va se dire elle la plus puissante peut-être que le choix ira différemment par ces êtres là et je crois que pour arriver à mieux pouvoir se présenter aux gens il faut maîtriser le monde qui nous entoure il faut se maîtriser soi déjà voilà mais si les êtres venus de quelque soit les dimensions sont déjà chez nous ils vont même favoriser cet état là cet état de de chisme voilà de chisme total pour arriver au milieu de tout cela à imposer certaines choses il faut faire très attention ce serait donc encore une fois une histoire de pouvoir oui tout à fait c'est pour ça c'est toujours du pouvoir c'est pour ça que je pense que le phénomène ovni n'est pas si gentil qu'il le laisse paraître il n'est pas que la connaissance si il y a connaissance et apport de connaissance il y aura prise de pouvoir donc il y aura rupture et cassure et fracture et méchanceté il serait surtout exactement similaire aux humains c'est à dire que l'humain est dans le pouvoir tout le temps quand Christophe Colomb est parti pour les Amériques soit disant quand il a découvert Saint-Domingue il est revenu avec les cales chargées de ses bateaux il l'a fait au prix du sang des autres il ne faut pas l'oublier ce n'est pas d'être fallacieux de vouloir comprendre les gens on les a abétis on les a détruits tous les pères franciscains sont partis à l'Afrique pour apporter Dieu c'était tu te convertis je te décapite c'était ça il ne faut pas l'oublier oui bien sûr et donc j'ai peur que les mêmes causes donnant les mêmes effets on se trouve avec des êtres qui pour nous interpénétrer vont s'identifier à nous se mêler à nous complètement en tirant les ficelles et à partir de là donc composer à notre insu une nouvelle civilisation avec ce que cela comporte comme risque enfin moi je dis que c'est un tout petit peu désespérant de se dire que alors quelle que soit la forme de vie sur l'univers la seule chose qui l'intéresse c'est de la prise de pouvoir et puis ce serait la seule chose qui nous meut la seule chose qui empêche la prise de pouvoir c'est d'être seul si on en met deux il y en a toujours un qui va la commander à l'autre en sorte naturelle tu prends un arbre il y a certaines plantes donc qui vivent grâce à l'arbre et tu as certains arbres très très forts qui sont étouffés et broyés par une racine qui les entoure c'est le rapport de force là aussi oui mais c'est terrifiant au fond moi ça me terrifie je ne suis peut-être pas adapté à ce monde là mais ça me fait peur l'homme étant loup parmi les loups on n'a jamais vu les loups virent en paix je pense que l'homme est bien pire que l'homme pour l'homme ça c'est évident et tu as dit quelque chose tout à l'heure qui m'a interpellé sur C&A une histoire de de reversement de salaire à l'épuce DI oui est-ce que je suis le seul là à cette antenne à penser qu'on est dans un monde absurde ou est-ce qu'on est au moins deux ou trois on est dans un truc de fou quand même mais c'est plus que ça de barge oui de vrai mais c'est un monde de psychopathes où au nom de Dieu Dieu égale amour qui fond dans la bouche pas dans la main comme dit Pierre Desproches au nom de Dieu qui normalement donc est amour tout le monde se tue dans cette putain de planète mais regarde en ce moment tous les maîtres qui sont assez à quel nom c'est au nom d'un Dieu bien sûr c'est tout mais je me sens tellement alors moi là pour le coup je me sens un extraterrestre parce que musulman palestinien machin tu peux prendre je m'en fous moi bon c'est pareil ça donne une idée de l'infini ce que je veux simplement c'est bon bah comme tout le monde être heureux et j'ai pas du tout l'impression que ces gens là sont heureux ces gens là sont programmés dès l'enfance et il n'y a aucun libre arbitre absolument pas c'est absolument terrifiant mais c'est notre civilisation qui est comme ça tu sais moi je l'ai compris le jour où on m'a sorti une phrase moi je suis de père Gitan de mère anglaise et d'arrière à arrière grand-parent je suis ce qu'on appelle le métèque t'es chargé quand même je suis chargé je pars avec un paquet sur le dos c'est pas gagné d'avance et bien un jour figure toi que j'ai sur mon site on le voit sur desvoilets.com il y a tout le truc j'ai fait une marche pour une petite fille j'ai fait Paris-Avignon enfin Avignon-Paris-Apien-Dijoux pour trouver 850 000 francs de l'époque pour la faire opérer j'ai été reçu à la mairie d'Avignon on m'a remis la médaille d'honneur de la ville j'étais fier j'étais content ce jour là il y avait dans tous les membres de la mairie qui étaient présents du conseil municipal qui étaient présents autour de la table je mangeais puis ils parlaient de ce qu'on appelle les caracs à Avignon les caracs c'est les arabes ce qu'on appelle en France c'est pudiquement les ratons tu vois les bico ils sont bien dans leur camp en condition qu'il ira chez eux d'accord c'est ce qu'ils disent et là dessus donc le problème on arrive aux gitans les gitans là bas sur Avignon sont moins aimés que les arabes encore tu vois le genre de truc et moi ils ne savaient pas que j'étais gitan et le maire d'Avignon Jean-Pierre Roux qui dit mais de toute façon les gitans il faudra les expulser de France ce n'est pas leur pays il n'y a pas de pays mais je ne disais rien à mon départ parce que ce sont tous des voleurs et là je me suis levé on venait de me remettre la médaille d'honneur de la ville et je lui dis mais Jean-Pierre Roux je m'appelle Hugon Harte mais je suis gitan et lui il m'a répondu mais vous ce n'est pas pareil on vous connait c'est ça c'est horrible je reviens à ce que je disais tout à l'heure on est tout le temps toujours tous en train de se protéger c'est la peur qui nous paralyse la peur de l'inconnu et l'inconnu que ce soit un extraterrestre un alien un man in black ou le voisin on a peur c'est tout on a peur et c'est pour ça que le phénomène OVNI est une chose très dangereuse à manipuler qu'il faut reprendre avec le plus de lucidité possible ce n'est pas une chose anodine loin de là ça met en opposition tout un tas de valeurs que nous avons au fond de nous enracinées complètement qu'on nous a imposées qu'on a avalées et qu'on ingurgite tous les jours il faut sortir de cette réalité voilà il faut sortir de cette réalité là et on ne pourra appréhender réellement le phénomène OVNI qu'en se sortant de ce carcan c'est pour ça que je dis moi je suis un athée croyant aussi je ne crois pas en Dieu je crois en l'être humain par rapport à l'autre être humain j'ai envie moi quand je veux en service à quelqu'un il me dit je te remercie je ne me remercie pas fais la même chose un jour à quelqu'un d'autre c'est tout ce que je te demande et les gens sont étonnés de ma façon de procéder mais c'est comme ça que je vois les choses et pour arriver à voir clair en soi c'est pour ça tout à l'heure j'en disais que j'ai écrit des choses qui se sont révélées exactes longtemps après tout simplement pourquoi parce qu'à l'époque je me suis détaché un petit peu de toutes ces contingences je ne sais pas regarder mon nombril je n'ai pas regardé et quand elle était blonde ou noire je lui ai dit c'était un mec qui me faisait plaisir avec qui j'étais heureux de parler et qui m'apportait parce que je lui apportais aussi et à partir de là tu arrives à te sentir beaucoup plus serein et à appréhender les phénomènes beaucoup plus simplement mais je dis toujours j'en reviens à ça le phénomène OVNI est une chose à manier avec beaucoup de délicatesse et beaucoup de prudence bah oui surtout dans un monde d'illusion voilà dans notre monde d'illusion je dis moi j'étais interdit de télé de radio de presse tout le truc c'est le canard enchaîné qui a écrit un article c'est bon signe quand on écrit que malgré 15 ans de journalisme je ne suis plus crédible parce que j'ai écrit un livre sur les OVNI j'ai demandé au journaliste s'il avait lu il m'a dit je ne l'ai pas lu non mais c'est bon signe au fond tu sais bien qu'au fond c'est bon signe oui mais ça fout les boules quelque part ça fout les boules quelque part mais au fond c'est que tu touches quelque chose qui fait mal là oui oui je peux t'assurer voilà moi je viens de lire un bouquin de Marie-Thérèse de Brosse oui effectivement il y a des choses on y croit on n'y croit pas mais de toute façon il y a des choses voilà il se passe quelque chose c'est évident mais tant que les gens disent la vérité mais pas jusqu'au bout et à eux-mêmes ils se montent à eux-mêmes ils se montent à eux-mêmes je veux dire il ne faut pas oublier qu'on est la personne quoi qu'il arrive avec laquelle on passera le plus de temps c'est nous-mêmes toi avec toi moi avec moi alors si tu commences à ne pas respecter l'autre du latin rêve qui périt c'est à dire regarder si tu ne commences pas à regarder l'autre et bien tu ne te regardes pas toi tout à fait et chacun c'est comme ça pour chacun je ne sais pas c'est la base de tout et après la notion d'extraterrestre ça passe tout seul tout à fait il n'y a aucun problème mais j'ai l'impression que tout le monde a tellement peur cette peur qui nous tue peur du noir si on est blanc peur du blanc si on est noir peur du différent peur du différent mais même peur de soi mais c'est parce qu'on a peur de soi-même surtout bien sûr on est peut-être un petit peu sorti du phénomène extraterrestre par lui-même mais j'en suis désolé mais j'ai l'impression moi-même de vivre avec des humains au milieu de pas mal d'extraterrestres on n'est pas tellement dehors parce que c'est vrai que ce que disait Didier tout à l'heure le phénomène ovni doit donc permettre à nous de nous élever de mieux nous comprendre nous-mêmes bien sûr pour mieux comprendre les autres donc quelque part le phénomène ovni il y a quelque chose de salutaire mais il faut se rendre capable de supporter ce qu'on va apprendre et ce n'est pas que sur le phénomène ovni lui-même qu'on va apprendre on va apprendre sur soi-même déjà au départ exactement et là est-ce qu'on va se supporter regarder une fourmi c'est se regarder soi enfin tout à fait on n'entend plus Jean oui mais ce qui se passe c'est qu'en fait il faut comprendre quelque chose qui est fondamental c'est que je ne suis pas du tout d'accord avec ce que dit l'auditeur Jean-Christophe je suis totalement en opposition et je me trouve je ne me sens pas du tout concerné par bon je suis rentré dans les détails j'ai fait mon choix depuis longtemps ce que je peux dire c'est que l'homme ordinaire oui parce que bon c'est toujours la même langaine on se plaint on est irresponsable on est encore dans ses couches c'est les autres etc etc moi je dis le plus grand coupable et malfrat c'est encore l'humanité puisque l'humanité n'a cessé de crucifier de brûler c'est la même qui était venue pour la réveiller je suis d'accord avec ça moi moi je ne me sens pas concerné du tout bon alors moi ce que je peux dire c'est que l'homme ordinaire est constamment dans un état d'inconscience analogue au sommeil c'est même pire car dans le sommeil il est totalement passif alors qu'à l'état de pseudo veille il peut agir mais les conséquences de ses actes se répercutent sur lui et sur son entourage et cependant il ne se souvient pas de lui-même il n'est qu'une machine tout lui arrive il ne peut contrôler ni ses pensées ni son imagination ni ses émotions il vit dans un monde subjectif c'est-à-dire un monde fait de ce qu'il croit aimer ou ne pas aimer désirer ou ne pas désirer il ignore le réel le monde authentique lui a masqué par le mur de son imagination il vit dans le sommeil comment s'éveiller vraiment c'est le problème vital pour tout humain digne de ce nom l'entraînement la rééducation doivent commencer par la conviction du sommeil lorsqu'il aura non seulement compris mais prouvé qu'il ne sert rien de lui-même et que le rappel de soi constitue la première étape vers le vrai réveil il aura franchi la première barrière mais l'homme mécanisé ne peut pas s'éveiller par lui-même il lui faut être soigné par un homme qui lui n'est plus endormi cet instructeur c'est absolument indispensable pour faire le véritable progrès pour avancer vers le réveil le cherchant doit se libérer d'une quantité de menus attachements et identifications qui le maintiennent dans sa propre somnolence ces liens maintiennent vivant dans l'homme une quantité de pseudomois parasites non seulement inutiles mais nuisibles ces minimois doivent mourir pour que le grand moi ou le soi naisse ce sommeil somnambulique et d'origine hypnotique tout se passe comme s'il existait certaines forces pour lesquelles il est profitable de tenir la quasi-unanimité des pauvres humains dans un état les empêchant d'appréhender le réel il y a autant de manières de comprendre que c'est Goudjieff qui disait ça de comprendre que de posséder de nombreux troupeaux de moutons il n'engageait pas de berger ni de clôturer les pâturages les moutons s'égaraient dans les forêts tombaient dans les ravins et surtout s'enfuaient à l'approche du magicien car il soupçonnait ce qu'il faisait de leur virande et de leur toison si bien que le magicien trouva le seul remède efficace il hypnotisa les moutons et leur suggéra d'abord qu'il était immortel et que les écorchés étaient excellents pour leur santé ensuite il leur suggéra qu'il était un bon guide qu'il était prêt à tous les sacrifices pour ses chers moutons qu'il est mettant après quoi le magicien mit à la tête de chaque troupeau des moutons qui n'étaient plus du tout des moutons à ce site suggéra qu'il était des lions des aigles ou même des magiciens ceci fait le vrai magicien vécu sans soucis les moutons restaient éperdument attachés à chaque troupeau et les attendaient avec sérénité le moment où le magicien les sondait et les égorgeait non seulement cet apologue se passe de commentaire comme on dit mais il jette une lueur singulière sur les rapports en Gauthier et ses disciples et le monde dans lequel nous vivons il prépare en quelque sorte à cette confidence du même magicien s'il se trouve deux ou trois hommes éveillés parmi une multitude endormie ils se reconnaissent immédiatement alors que les endormis ne les distingueront pas deux cents hommes conscients s'ils estimaient leur intervention nécessaire pour échanger toutes les conditions d'existence sur la Terre seulement il y a quelque chose c'est qu'il est fondamental de respecter le libre arbitre de chaque individu qui compose la famille planétaire autrement dit même si on avait la capacité de changer le monde personne ne le ferait pour la simple raison que selon la loi cosmique inviolable nul ne doit violer le libre arbitre le libre choix des uns et des autres ce qui m'amène à conclure la chose suivante c'est que moi personnellement je me dissocie de toute critique concernant toute instance dirigeante telle qu'elle soit pour la raison qui est la suivante c'est que toute instance dirigeante n'est que le reflet de l'inconscient collectif autrement dit c'est la cristallisation extériorisée d'un état qui est généré à l'intérieur des individus autrement dit ce sont les individus qui sont responsables de la situation planétaire et aussi de certaines instances qui semble-t-il oeuvrait enfin en tout cas oeuvre pour un bien qui ne serait pas celui de l'humanité en tout cas en général c'est l'humanité qui est responsable elle est fautive elle est coupable et elle est d'autant plus fautive qu'elle refuse de s'éveiller elle ne fait que se plaindre elle ne fait que d'accuser elle parle de bonheur sans comprendre le sens de ce terme c'est quoi pour les gens d'être heureux c'est d'avoir une télévision un magnétoscope faire des achats compulsifs voilà et ce sont ces gens là croyez-vous qu'on pourra construire des choses valables avec des personnes comme ça moi je crois que de toutes les façons ce qui se passe est fondamental encore une chose qui se disait parmi certains initiés qui se disait d'ailleurs un troisième stade de notre évolution consiste dans un regret de plus en plus vif et dans une affliction de plus en plus grande devant l'aveuglement et l'incompréhension de nos semblables égarés par les passions les plus déréglées prisonniers de leur coque d'idées fixes que sont les préjugés victimes des appétits les plus grossiers et les sophistes les plus perfides les hommes s'enlisent dans l'égoïsme mais l'indifférence ils tournent le dos à la lumière alors ce sont ceux-là même qui se plaignent vous voyez qui accusent etc alors que ce sont ceux-là même qui sont justement les bouchers de l'égoïsme de l'égo-centrisme et de l'obscurantisme puisque ne voilà-t-il pas qu'à ceux-là même quand on leur propose justement une autre façon de penser une autre façon de concevoir la vie ce sont les premiers à ricaner n'est-ce pas à ironiser et puis ce sont ceux-là même qui reviennent par derrière pour se plaindre de ceux-là même qu'ils ont mis en place oui tout à fait c'est ça le truc donc à partir de là moi j'ai fait mon choix c'est pas celui de l'humanité c'est celui de l'initiation voilà c'est ce que nous disions tout à l'heure c'est pas tout à fait le même chemin c'est le meilleur je trouve c'est la ligne droite tout à fait et on n'est plus dans un sentimentalisme niais n'est-ce pas nous sommes dans une raison d'intérêt supérieur c'est-à-dire le sauvetage le sauvetage de la conscience tout à fait en chacun il ne s'agit pas de sauver le plus grand nombre qui est une masse endormie et très heureuse de l'être du reste tout à fait elle ne veut pas bouger elle ne veut pas elle est très heureuse ma foi puisqu'elle achète des bouquins stupides et débiles parce que ces livres-là ont été montrés à la télévision donc on a compris donc ces gens-là moi personnellement je n'ai rien à voir avec eux je crois qu'il faut choisir son camp l'heure est au choix et ce qu'il faut sauver c'est la conscience de qui veut bien sauver sa conscience c'est ce que disait d'ailleurs Didier nos consciences en tant que terriens appartenant à la terre c'est ça il disait deux consciences se rencontrent c'est-à-dire ces consciences qui viennent d'ailleurs et d'autres consciences c'est ça l'enjeu tout à fait alors Olivier souhaiterait intervenir Olivier tu es à l'antenne allo ? oui Olivier oui je suis tombé par hasard sur votre émission que je ne connaissais pas très agréablement parce que vraiment j'aime beaucoup j'ai écouté le monsieur d'ailleurs je voudrais avoir son nom parce que j'aimerais bien aller sur son site je crois que ça s'appelle dévoilet.com alors d-e-v-o-i-l-e-r .com dévoilet.com dévoilet.com voilà je donnerai la suite parce que vraiment l'endité s'appelle Hugonart n-h-a-r-t n-a-r-t n-h-a-r-t justement Hugonart tant que vous avez un crayon je vais vous donner mon email au cas où vous serez perdu vous n'avez pas rentré sur le site je pourrais vous donner une autre entrée oui alors prendre un crayon oui oui alors n-h-a-r-t n-h-a-r-t oui point oui hugo h-u-g-o oui arrobase arrobase chelot c-h-e-l-o oui point fr point fr ok donc si vous avez des renseignements vous êtes paumé et vous n'arrivez pas à rentrer sur le site ou vous avez des renseignements quel qu'il soit je vais sur cela mail voilà voilà non moi je voulais juste vous dire parce que j'avais bien aimé votre discours et aux intervenants aussi que moi j'avais été dans une recherche spirituelle depuis très longtemps j'ai fait le séminaire j'ai abandonné j'ai vécu en congrégation avec des religieux et ensuite je me suis dirigé vers le bouddhisme et je trouve que toutes les recherches là des deux intervenants qui parlaient un peu sur l'humain la recherche du bonheur et du bien-être je trouve que elle se concrétise vraiment dans le bouddhisme parce que justement il n'y a pas de dieu et qu'on est c'est une psychologie avec soi-même et aimer l'autre et accepter l'autre ce qui m'a fait plaisir c'est qu'il ne parlait que d'homme c'était pas une affaire de religion c'est une affaire d'homme oui voilà et je trouvais que que tout d'un coup là je vous écoutais depuis très longtemps et tout d'un coup dans ma tête je me suis dit mais ce qu'ils sont en train d'essayer de de discuter de rechercher là et vous trois tout d'un coup je me suis dit moi j'ai l'impression de l'avoir trouvé dans le bouddhisme parce qu'on n'a pas tout ce bagage judéo-chrétien tout à fait qui nous met vraiment un boulet au pied et nous empêche c'est exactement ce que je disais parce que moi j'ai été chez les jésuites donc on m'a c'était avant chaque cours la prière ceci cela et c'était la théologie plus souvent qu'à son tour oui 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 mais c'est vrai que si j'avais je l'ai dit tout à l'heure et je le maintiens si j'avais le choix maintenant à refaire si je voulais vraiment entrer en philosophie je suis plutôt vers le bouddhisme c'est vrai que ça c'est plus proche avec mes idées parce que moi à travers le bouddhisme je suis parti vivre à la campagne en Bourgogne j'ai encore des activités à Paris pour vivre mais je vis ma présidence principale est en Bourgogne j'ai rencontré une femme j'ai rencontré l'amour je me suis aimé moi-même j'ai réussi à l'aimer elle et je crois que ça je l'ai vraiment découvert à travers la psy une chose que j'ai remarqué c'est que là je parle en tant que journaliste les scandales qui ont secoué la religion avec certains archevêques qui faisaient partie des proches du pape donc qui étaient des barbouzes avec un 357 magnum sous la soutane monseigneur Marcinkus on n'a pas le nommé oui oui je veux dire que dans le bouddhisme je n'ai jamais entendu parler de ça non c'est à dire que voilà pour en finir moi je dirais que le bouddhisme je ne suis plus un religieux je suis de religion et c'est complètement différent vous voyez que oui tout à fait voilà et ça m'a donné une ouverture et d'amour sur moi-même déjà et sur l'autre maintenant je sais ce que ça veut dire écouter l'autre le comprendre et au travers de lui me grandir moi-même et je pense que si le chemin que les gens font de l'initiation au bouddhisme est fait cette initiation est faite comme elle doit être faite ils appréhendront le phénomène OVNI et tous les autres phénomènes d'une façon totalement différente et beaucoup plus sereine absolument tout à fait dégager des contingences matérielles et toutes ces choses là qui pourrissent et qui polluent complètement les pensées absolument et en plus on recherche tous la même chose on prend des chemins différents que ce soit le bouddhisme ou les autres mais bon c'est l'amour et voilà disons que je n'ai pas été jusqu'au bouddhisme encore je ne suis pas prêt je ne pense pas bon je m'intéresse beaucoup personne nécessiteuse des choses comme ça je vais vers l'autre et c'est vrai que quand je rends service à quelqu'un je ne lui demande pas comme je dis tout à l'heure il me dit merci il ne me dit pas merci je demande simplement que tu fasses toi-même cette même chose un jour à quelqu'un d'autre c'est tout ce que je te demande et c'est la meilleure des choses absolument écoutez je vais vous laisser je vous remercie en tout cas c'est une émission vraiment je vais encore continuer ce soir et bien j'ai décidé que maintenant on devait boucler à quelle heure l'émission là ? on va passer 3 heures ensemble ou 3 ou 4 heures on va rester un petit peu plus si vous voulez bien de moi je veux bien de moi c'est le moment de repousser définitivement le pôle envisagé la deuxième casquette de Hugo Nart et sa personnalité Hugues Mondrian juste à peine évoquée tout à l'heure il a été prononcé le mot de Diana bon il se trouve que le 31 août sera amplement l'occasion dès 23 heures et non pas au milieu de la nuit d'abord de ce sujet donc on t'invite à revenir on va scoter Laurent Laurent là on fait ça direct ça s'en arrive pas bien l'image t'es scotché pas de problème ça sera avec plaisir et on va parler de ton enquête sur Diana voilà 6 ans d'enquête ça sera le 31 août le jour de sa mort le date anniversaire de sa mort et pour éviter toute polémique future je dirais que si j'ai écrit un livre ce n'est pas pour Diana pour moi c'est une femme comme les autres sauf qu'elle avait le défaut d'être princesse mais c'est une femme qui aimait l'amour j'ai écrit un livre surtout à la mémoire d'Henri Paul le chauffeur de la Fiat Uno comme je dis mort et sacrifié sur l'autel des intérêts d'Etat je voulais juste vous poser maintenant pour les auditeurs qui sont et j'espère que vous êtes encore dans vos antennes je me ferai un plaisir d'adresser donc un exemplaire de mon livre en ovni enquête sur des faits à toute personne la première du moins pour répondre à la question suivante quel était le nom je dis bien quel était le nom que porte mais parce qu'elle ne le portait pas elle le porte toujours que porte le propriétaire de la vache qui a été mutilée et que j'ai rencontré moi-même dans le Périgueur Noir Monsieur Gué qui a répondu ? c'est Olivier ben Olivier tu auras un livre alors en 1991 le conseil européen a décidé qu'un fruit deviendrait un légume officiellement quel est ce fruit ? la question est lancée rappelez à l'antenne pour donner la réponse à trois heures et demie vous aurez tous perdu monsieur merci voilà on va noter les coordonnées d'Olivier Olivier oui tu restes à l'antenne je te prends en antenne justement d'accord merci alors je répète la question en 1991 le conseil européen a décidé qu'un légume deviendrait un fruit quel est ce fruit ou quel est ce légume ? très bien ça c'est pour s'amuser c'est pour s'amuser oui je voulais conclure sur ce que je disais tout à l'heure c'est Jean oui Jean donc puisque j'avais parlé de ce cercle multiple et de ce niveau de conscience différent de ces consciences enfin que c'est un intérêt supérieur de la conscience actuellement qu'il fallait préserver à tout prix et non pas s'attarder sur des peureux qui finalement préféraient l'inconscience et juste pour conclure je voulais parler de Gauthier qui offrait une classification des humains qui ressemble mutatis mutandis à celle proposée par Godefroy de Charney il représentait l'humanité par le schéma de quatre cercles concentriques qu'il définissait en allant du centre à la circonférence alors il disait d'abord le cercle intérieur qui réunit les humains totalement éveillés susceptibles de réveiller ce qu'ils ont sélectionné il ne peut pas y avoir de discorde entre ces adeptes leur activité est foncièrement coordonnée et les dirige vers un but commun sans aucune sorte de déviation ou de contrainte vient ensuite le cercle mésotérique où les hommes ont les mêmes qualités que ceux du groupe précédent avec cette seule restriction que leur savoir est surtout théorique ils savent et comprennent tant de choses qu'ils n'ont pas encore trouvé d'expression dans leur action ils savent plus qu'ils ne font ensuite le troisième cercle est dit exotérique car c'est le cercle extérieur de la partie intérieure de l'humanité les hommes qui font partie de ce cercle ont avec les membres des groupes précédents beaucoup de connaissances communes mais leur savoir cosmique leur connaissance c'est plus abstrait que celui des mésotériques un mésotérique contemple un exotérique calcul et le quatrième cercle ou cercle extérieur est le cercle de l'humanité endormie pour les personnes qui en font partie il n'y a pas et ne peut y avoir de compréhension commune il y a autant de manières de comprendre que de personnes c'est le cercle de Babel ou de la confusion des langues voilà donc cet enseignement apportait en tout cas apporte une incidence une précision importante et capitale pour l'histoire tant pour le sociologue etc donc je pense qu'effectivement si on n'a pas cette notion transcendante du monde on ne peut rien comprendre oui tout à fait on ne peut que discourir dans le vide comme beaucoup beaucoup le font du reste et je suis tout à fait d'accord Hugo Nart quand vous dites qu'effectivement il y a des gens qui parlent d'ovnis mais qui sont en fait que des agents déguisés parce que quand on les entend on comprend très bien qu'ils sont là pour récupérer un sujet afin de conduire les gens sur une voie de garage puisque de toute évidence tout ce qu'ils peuvent dire est vide de sens donc ils participent en fait à éloigner l'humanité de toute compréhension sensée et surtout surtout ils ne prêchent que par une science une science qui du reste une science de la troisième dimension dépendante du mental inférieur alors qu'en fait il s'agit d'une réalité qui appartient déjà à la quatrième dimension mais ça ceux qui savent ce sont ceux du cercle intérieur et ceux du cercle mésotérique mais à partir de là tout devient alors effectivement c'est tout à fait vrai Hugo Nart beaucoup font partie du cercle mésotérique et du cercle intérieur mais bien souvent ne le savent pas ils ne le savent pas simplement ils appartiennent à ces cercles par un niveau de conscience par une certaine compréhension bien souvent dû à leur intuition propre voilà mais moi je veux dire que ce que tu dis là ça corrobore dans ce que je pense je veux dire que dans la communauté ufologique je ne suis pas aimé alors vraiment pas beaucoup m'évite peut-être parce que j'étais un des rares où on osait dire que les incantournables de l'ufologie dans le mot incantournable je pourrais t'en dire qu'il y a le mot con parce que certains se disent parce qu'ils ont une capacité à retenir les titres de livres en avoir lu beaucoup ils pensent avoir la connaissance en eux et à partir de là tout doit passer par eux je ne veux pas citer les noms je ne veux pas polémiquer non plus je me suis horté à des grands reconnus comme des incantournables de l'ufologie je m'en bats les oreilles moi je refuse le dialogue avec toute personne qui va tirer la couverture en lui pour faire de l'argent je préfère l'obscur le sangrate qui est dans son coin va enquêter je me sens beaucoup plus proche de lui et c'est vrai que si j'ai quitté la communauté ufologique officiellement je m'en porte bien mieux maintenant car c'est pire qu'un vampire alors nous avons Jean-Christophe qui est de retour oui excusez-moi je ne veux pas monopoliser toute la soirée mais ça avait coupé au bout de la demi-heure et je pensais avoir droit à un petit droit de réponse quand même après ce qu'a dit Jean tu es toujours là Jean ? oui bien sûr voilà alors déjà j'ai l'impression que ce qu'on a dit tous les deux c'est pas totalement éloigné même si tu as l'air complètement à l'opposé de moi dans ce que tu as dit au départ je me plains je ne sais pas si c'est de moi que tu parlais en disant des gens qui sont endormis non c'est une façon symbolique bon je ne l'ai pas tradit personnellement non 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 mais ce serait pas grave oh là là mais ce que je veux dire c'est que tu m'as l'air bien bien gourdiéphien on va dire non non du tout du tout ah bon non 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 du tout parce que les références sont reconnues c'était plus facile bon mais ce qui me gêne un petit peu c'est le discours tous ceux qui n'ont pas cette vision là n'y comprendront rien quoi mais c'est le cas bah oui mais c'est un tout petit peu dogmatique comme c'est pas un choix de ma part c'est une constatation c'est une constatation tu sais pourquoi je veux te dire à notre époque la vérité ne peut parvenir aux hommes que sous la forme de mensonge c'est seulement sous cette forme qu'ils sont capables de la digérer et de l'assimiler la vérité toute crue leur serait une nourriture indigeste mais ça c'est une vérité je suis assez d'accord avec toi je peux pas te dire le contraire c'est ce qui a transparé de mon discours je te ferai remarquer ce qui rappelle singulièrement les prétéritions de saint Paul et justifie en quelque sorte les églises organisées et dogmatiques vous en êtes venu avoir besoin de lait non de nourriture solide quiconque en est encore au lait ignore la doctrine de justice ce n'est qu'un petit enfant la nourriture solide elle est parfait nous en sommes là l'humanité n'est pas prête à digérer la nourriture solide il faut qu'on nous la mâche quoi ? il faut qu'on nous mâche la nourriture non, même pas, même pas non, non, c'est pas ça si tu veux nous sommes régi par des cycles cosmiques des cycles mineurs des cycles majeurs bon qu'on le veuille ou non nous sommes arrivés à un cycle fatidique de sélection point, c'est tout il y a une sélection entre l'humanité endormie et l'humanité qui voudra bien se faire oui mais sauf que si tu te positionnes en tant que personne qui va trancher moi c'est ce que j'ai fait j'ai voulu me positionner entre personnes c'est un constat c'est un constat voilà en me disant il y a les endormis les éveillés je vais m'occuper des éveillés et puis dire aux endormires qui se rendent ils nous foutent la paix mais à partir de là tu te heurtes à un mur et c'est la folie la réaction des gens c'est une folie complète oui mais je n'ai pas une amie sociale si tu veux par rapport à mon propos si tu veux je n'ai pas si tu veux je n'interviens pas sur la scène sociale avec ce propos si tu veux donc à partir de là je ne m'implique dans rien si tu veux c'est la vie d'un citoyen planétaire ça s'arrête si tu veux à ma sphère à mon espace vitale tu vois moi je me suis donné une devise j'ai deux devises une qui n'est pas de moi qui est de madame Marie Curie qui dit je veux ce que je vaux et je vaux ce que je veux ça c'est d'elle je lui laisse elle moi je me suis créé la mienne que j'appuie dans toute sa rectitude c'est ne jamais être l'esclave de la découverte mais toujours le vassal de la vérité et je t'assure qu'avec ça tu ne te fais pas que des amis vraiment pas vraiment pas c'est tout à fait d'accord mais tu sais je veux te dire bon parce qu'on est c'est une radio c'est une grande famille de toute façon c'est notre famille on la connait depuis donc on peut beaucoup plus se confier il faut se confier allez lâchez vous tous je suis trop jeune moi je crois que chacun doit prendre position et on n'est plus dans les propos consensuels ça veut dire qu'effectivement même sur le niveau ufologique tu as beaucoup de gens qui soi-disant s'intéressent au phénomène ovni mais ils ont honte ils ont vraiment honte de dire que dans les ovnis il y a des hommes et des femmes qui viennent d'autres planètes et qui ont d'autres paradigmes culturels que nous ils ont foncièrement honte c'est quasiment honteux et tabou pour eux de le dire tu vois alors qu'ils se revêtent de la carte de l'ufologie ou de ce domaine là moi je trouve ça lamentable pour eux et je ne trouve pas que ça ne puisse grandir qui que ce soit moi je me rappelle un jour avoir discuté avec un journaliste qui est très connu je citerai pas son nom parce qu'on le voit souvent dans les journaux télévisés qui disait ouvertement au cours d'une émission de radio que j'avais faite avec lui que de toute façon ceux qui étaient dans les ovnis étaient des malades mentaux balatine patapoum bata coup fin tout le truc et un jour j'étais en l'est de la France je fais une enquête qui je vois arriver du chmol tu ne m'as pas vu j'ai trouvé ça rigolo on revient au mensonge par rapport à toi même tu peux balancer il est mort c'était Mourousi à l'époque enfin Mourousette il m'avait dit ça il m'a dit surtout tu ne dis rien et il venait vraiment gratter sur l'affaire seulement c'était pour son camp de personnel et il disait mais tu comprends vu ma position je ne peux pas officiellement dire je m'intéresse aux ovnis et quelque part c'est grave c'est très grave parce que tant qu'on est dans un truc ça il était grave de chez grave lui déjà mais ça c'est une autre forme de balance restons sur les faits oui sur les ovnis ah non mais je parlais des ovnis justement grave de chez moi de toute façon tu sais je t'ai parlé du cercle intérieur ce sont eux qui décideront enfin moi j'ai dit à peu près avant 3 ans ça j'ai dit 5 ans dans ces eaux là où les choses seront parfaitement dits officiellement avec un contrôle total je ne peux pas rentrer dans les détails parce que toi et Gonard tu connais parfaitement les détails donc n'est-ce pas ? détail 2 donc je les ai écrits ? hein ? je les ai écrits ? c'est comme un calédoscope il faut réunir toutes les pièces et on comprend tout d'accord j'ai compris mais ça recoupe énormément d'informations qui viennent d'ailleurs et dans d'autres choses et de toutes les façons je vais te dire le souci le souci pour quelqu'un comme toi pour des personnes de grande valeur vraiment qu'on aime beaucoup dont tu fais partie merci merci je n'en fais pas je te ferai un chèque tout à l'heure et à travers toi bien sûr Didier Declège et toute son équipe parce que sans eux nous ne saurions pas nous ne saurions pas là où nous sommes au niveau de l'éveil de notre conscience ici et maintenant c'est la liberté voilà il faut le signaler c'est quand même cette station qui a participé à l'éveil de notre conscience celui que je suis il y a 15 ans n'est pas le même de maintenant et c'est vrai que cette radio a vraiment beaucoup participé à tout cela ainsi que tous ses animateurs ce que je veux dire par là c'est que nous avons un média celui-ci et d'autres qui nous permet d'avancer si on veut bien avancer à partir du moment qu'on utilise notre libre arbitre à bon escient toi tu as écrit des choses d'autres ont écrit des choses libre à nous de nous instruire et de réfléchir tout à fait que d'autres ont jeté ces documents à la poubelle et aujourd'hui se plaignent de la situation planétaire moi je dis qu'ils sont responsables c'est à dire que dans l'absolu je vais très loin ceux qui sont responsables je vais très loin bien sûr dans une perspective très métaphysique ce n'est pas tant ces organismes et ces personnes qui sont la tête de la planète et qui oeuvrent pour leur propre intérêt c'est la faute de l'humanité car ces groupes ne sont que l'extériorisation d'un état propre à chaque individu et quand il y a un système totalitaire qui se met dans un pays en place c'est que dans chaque individu qui compose cette nation il y a un petit dictateur il suffirait de prendre un de ces individus entre guillemets simple de lui donner les pouvoirs qui s'imposent et ce serait un parfait dictateur c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au pouvoir il ne s'agit pas de lutter contre les groupes ni des organismes ça ne sert à rien du tout il s'agit que chacun cesse je vois par exemple pour la canicule une dame qui avait appelé qui était heureuse de parler qu'elle avait chaud qu'est-ceci que cela on sentait qu'elle avait une complaisance malsaine à vouloir attirer l'attention sur le fait qu'elle avait chaud et c'est ainsi c'est-à-dire que vous avez disons-le un troupeau d'individus qui se complaisent à se plaindre à alourdir l'existence alors qu'ils ont sous le nez des documents des informations des outils d'évolution qu'ils n'utilisent pas ils ne veulent pas utiliser il n'est pas rare d'envoyer un document à quelqu'un et si quelqu'un vous dit ah ben j'ai pas eu le temps de lire et mais c'est ça c'est le coup classique mais 10 heures passées devant la boîte à images mais moi je sais que dans ce que tu dis je l'ai vécu très près pour l'histoire du morceau de métal de Gérard Gâteau lorsque j'ai fait faire les premières analyses à l'époque j'ai écrit les premiers articles sur l'affaire Gâteau avant de faire les premières émissions de télévision j'en ai fait 7 je crois pour l'affaire Gâteau avec mystère et tout le truc des ufologues qui étaient présents le jour de la réunion où Gérard Gâteau a parlé de son affaire en 1993 j'ai demandé à ces gens-là c'était des gens de divers groupes dits de recherche mais vraiment un minutieux dans la recherche parce que je leur ai dit au lieu de me critiquer de critiquer mon travail où j'annonce des choses où je pose des questions où je vais attaquer des gens dans leur dernier retranchement pour qu'ils sortent les documents pourquoi perdre votre temps à m'attaquer moi alors que je leur ai dit simplement de être de mon côté et on va ouvrir ensemble tout seul je suis rien si on est 10 on va faire du bruit mais comme ils n'ont pas voulu je leur ai montré que tout seul je pouvais faire du bruit comme 10 seulement les 10 autres qu'il y avait à côté je ne veux plus les voir allô oui allô oui c'est Jean-Christophe ben moi je vous dis bonsoir j'ai dit ce que j'avais à dire ok Jean-Christophe je vous écoute merci d'accord bonne soirée enfin ils attaquent pas le disons ils ne s'affrontent pas souvent à ce que tu peux dire en général mais ils vont s'attaquer à la personne ben ce qu'ils ont fait c'est que ils ont été donc voir mes voisins raconter des saloperies sur moi pendant l'environnement ils m'ont attaqué moi au cours de certaines conférences j'ai arrivé des mecs pour casser la conférence complètement ça a fini au baston c'est ça ça a été le cercle zététique avec Paul-Éric Blanc-Rue ça a été certains groupes d'associations OVNI en France très connus qui sont venus pour casser mes conférences et quand on grattait vraiment c'était par jalousie oui c'est ça seulement je leur ai dit oh la lettre jaloux mettez-vous à mes côtés je vais vous faire partager tout ce que je partage ils n'ont pas voulu ils voulaient tout ou rien oui c'est ça donc j'ai dit bon c'est comme ça qu'on fait de la recherche je me tire je me vais tout seul dans mon coin et je vais ouvrir tout seul et c'est vrai que l'affaire Gato je l'ai menée à terme maintenant je suis depuis 1993 dessus nous sommes en 2003 j'ai travaillé 10 ans dessus pas tous les jours mais c'est vrai que j'ai été un petit peu partout j'ai été en Australie je suis parti en Angleterre j'ai été en Allemagne j'étais aux Etats-Unis pour cette affaire là pour retrouver des choses des témoignages des choses comme ça qui paraissent anodins pour certains mais qui étaient importants pour moi et à la suite de cela je me suis rendu compte que j'ai peut-être mis 10 ans pour le faire et ce que je l'ai fait je l'ai fait eux ne pourront pas dire pareil et pourtant soi-disant ces gens là défendent le phénomène OVNI je crois qu'ils défendent surtout leurs intérêts personnels et leur façon de voir les choses passe d'abord par l'anombré ce qui est dommage l'admilleur étant aussi passé Jean il a été shooté peut-être qu'il est là en train de sonner d'accord je vais pour l'instant expliquer un cas qui s'est passé tiens je vais parler d'un cas qui s'est passé en février 1995 à Pékin le quotidien chinois un enfant délit d'après ce journal donc un pilote d'avion en phase d'atterrissage a dû précipitamment atterrir changer de direction pardon pour éviter un OVNI le Boeing 737 se trouvait à 2400 mètres d'altitude il entamait des manœuvres d'atterrissage au sud de l'aéroport de la province de Guizhou dans le sud-ouest de la Chine soudain son système anticollision a détecté un étrange objet volant situé à 2000 nautiques 3704 mètres et qui font sévère à lui à toute vitesse arrivé à 1000 nautiques 1852 mètres du Boeing donc il y avait 450 personnes il y a eu 300 témoins qui ont écrit l'OVNI s'est transformé dans l'eau au sens dans une forme circulaire et a viré du jaune au rouge au même moment le système anticollision de l'avion s'est enclenché le pilote a pu éviter l'objet et atterrir sans problème l'OVNI est resté encore visible sur les écrans radars pendant une heure et demie avant de disparaître et l'affaire a été étouffée en Chine donc on se rend compte que l'embargo qui se fait il se fait dans tous les pays quels que soient les pays il y a toujours le debunking qui arrive qui est là pour casser l'information mais des objets qui se situent dans l'axe d'approche d'un cargo passager c'est pas un cas unique d'objets qui se mettent dans l'alignement il y a eu un cas je crois je ne dis pas de bêtise c'est venu en 1999 un commandant de Boeing il a repéré donc un éco radar sur son radar de bord ils ont vu donc copilote en même temps un navigateur et certains passagers ont vu un engin et quand ils ont calculé donc par rapport à des calculs très simples mais complexe à la fois la vitesse de l'avion par rapport à l'engin qui est passé du début jusqu'à la fin ça corresponde un kilomètre ça paraît affolant c'est vrai quand on voit déjà un Boeing ça paraît énorme mais un kilomètre un engin d'un kilomètre c'est énorme on appelle ça un vaisseau-mère un vaisseau-mère Sacha est à l'antenne bonsoir allo bonsoir bonsoir Sacha voilà en fait j'aurais voulu intervenir rapidement juste pour dire un petit truc c'est que en fait par rapport aux ovnis tout ça moi je suis vraiment passionné je trouve ça vraiment génial mais en fait pourquoi on ne les rencontre pas pourquoi on ne l'a pas en face de nous et puis pourquoi on ne lui parle pas et pourquoi on ne partage pas des choses et je me dis quand on attend quand on attend quelque chose dans la vie ça n'arrive jamais donc tant qu'il y aura quelqu'un qui va attendre les extraterrestres si ça se trouve ça n'arrivera jamais mais pour avoir il faut mériter aussi aussi ouais bien sûr mais c'était juste une idée comme ça je crois une chose absurde pour absurde ce que je veux dire mais rien n'empêche de penser qu'ils sont déjà là et qu'on peut en croiser sans s'en rendre compte ah non non je ne m'empêche pas de le penser non c'est clair mais comment dire ouais parce que je trouve qu'il y a des discours qui sont très hautains et qui prennent les choses de haut comme ça et puis ça parle d'initié et tout je pense que les initiés sont très basiques et puis il faut rester simple et le véritable initié il a l'humilité de l'initié c'est le cas de le dire voilà exactement ça fait plaisir je suis parti en Haïti je remonte à des chamans j'ai trouvé des êtres absolument merveilleux ouais j'ai vécu une expérience en Haïti à Port-au-Prince quelque chose d'absolument dingue où le paranormal est venu se greffer dans ma vie et on pourra en parler parce que c'est grâce à ça que je me suis approché aussi de tout ce qui est étrange et mystérieux donc des ovnis aussi mais j'ai rencontré un être donc qui était quelqu'un absolument hors du temps d'une simple visite à toute épreuve et qui s'il avait une pomme il la partageait avec moi et puis avec une joie que je lui trouvais ailleurs j'ai trouvé ça merveilleux et j'ai vécu des expériences à la castanée d'un petit peu j'ai vécu deux expériences avec lui je suis assis six mois donc je pense et pourtant je partais là-bas pour ne plus jamais revenir parce que je pensais ne plus jamais revenir ma santé étant trop trop mal foutue et ce gars-là il m'a redonné goût à la vie complètement avec une humilité et une patience et le respect de ma personne et je crois que si vraiment on voulait s'intéresser à tous les mystères entre guillemets qui nous entourent si on avait l'humilité d'être de simples êtres humains qui veulent comprendre sans se croire le nom bel du monde sans se croire sans vouloir dire je suis monsieur je sais tout et peut-être qu'on approcherait mieux les choses et qu'on les comprendrait beaucoup mieux exactement vous avez compris ma pensée sur cette chose-là Sacha en début d'intervention se montrait plutôt impatient en disant moi ? oui il m'a semblé parce que je voulais faire une dédicace à la vache rosette je trouvais qu'elle était vachement descendue auparavant avec Yves Mourosette je trouvais que ça faisait un peu beaucoup pour elle mais c'est tout c'était vraiment le truc qui me tenait à coeur la vache de monsieur Gay oui c'est mieux j'aime beaucoup mieux je préfère surtout la pauvre vache comment ? la pauvre vache elle a subi quelque chose c'est vrai que se faire couper les pattes se faire couper les mamelles se faire tirer la queue se faire arracher un oeil couper la langue et le trou dans la gorge pauvre bête ah ouais ouais c'est vrai mais je veux dire il y a beaucoup de bêtes qui souffrent et surtout sans trace de sang au sol j'ai oublié de le dire à l'époque tout à l'heure aucune trace de sang au sol ah d'ailleurs je pense à quelque chose je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça mais par rapport au crop circle oui on m'a parlé d'une cassette qui existait qui existerait et comment dire en fait il y aurait un paysan qui aurait filmé la formation d'un crop circle en pleine nuit moi je l'ai vu sur internet ce truc là ouais je l'ai vu sur internet je crois que si tu tapes crop circle sur un moteur de recherche tu peux arriver à le retrouver parce que cette vidéo est en circulation mais je veux dire c'est réel mais tiens rapport à ça il n'y a pas de hasard non il n'y a pas de hasard dans ma préparation d'émission j'avais justement préparé un truc sur les crop circles et justement j'avais entouré un truc et je voulais en parler au cours de l'émission ouais où je disais que alors je vais retrouver la page il y a les fameux voilà on sait que l'histoire des crop circles ça a été il y a eu une tentative pour démonter le phénomène faite par des papiers anglais oui oui mais ce que l'on sait maintenant il y a beaucoup de tentatives pour descendre Georges Winfield dont on vient de sortir un document oui appuyé ben tiens le voilà on l'a là le fameux phénomène on te parle et en fait moi ce que je pense c'est que c'est quelque chose de réel c'est énorme tu vois ce qu'il y a c'est que Winfield a sorti un document de la CIA du British Ministry of Defense oui et sur ce document ils incitent secrètement les deux retraités d'Ari Charlie et Douglas Bauer à déclarer qu'ils étaient les auteurs des cercles donc faire l'Angleterre oui mais ce qui est totalement faux d'ailleurs voilà ça n'explique rien enfin je veux dire pour qu'un paysan ait pu filmer son chant à un tel moment et que en plus dans ce laps de temps où il filme il y a un crop circle qui se forme c'est quelque chose d'énorme mais l'image n'est pas nette à ce qu'il paraît ils ont essayé de l'éclaircir au maximum à ce qu'on m'a dit c'est pas mal quand même ce qu'on voit ouais mais pourtant on ne voit pas grand chose justement ça ne dure pas longtemps en plus c'est une petite lumière qui défilent comme ça mais en fait on voit les blés se creuser à mesure que les objets tournent voilà c'est ça ouais c'est ce qu'on m'a dit on vient de la visionner on vient de la visionner malheureusement on a pris plein écran sur PC c'est pas terrible vous m'avez regardé non mais l'image est de toute façon mauvaise à ce qu'il paraît mais bon un jour je le verrai et puis oh mais tu peux la trouver sur internet oui enfin je l'imagine d'ici de toute façon donc j'ai déjà l'image dans la tête sans avoir vu donc ça va non mais voilà je vais vous laisser parce que ok la discussion est tellement intéressante que je vous laisse la continuer c'est très sympa Sacha il faut partager Hugo Nart voilà voilà en toute tranquillité je m'offre sur la croix de la connaissance merci Sacha calmons nous bonne soirée et puis bien soirée toi aussi Sacha merci Sacha à radio ici maintenant ok merci pour toujours à plus merci à plus il est très chaud ce soir à Gonart alors profitez-en pour quelques heures encore si vous voulez quelques heures il n'a pas peur oui 0892 23 95 20 nous accueillons Laurent et des croissances à 8h allo Laurent oui bonsoir bonjour oui bonjour on peut dire ça comme ça je voulais à l'auditeur qui disait à l'instant pourquoi on ne les rencontre pas moi je me disais tout simplement que peut-être ils sont en train de nous étudier c'est possible peut-être puisque apparemment pour l'instant il n'y a pas vraiment un contact réel donc moi c'était mon idée maintenant Hugo Gonart disait qu'il fallait toujours garder une certaine méfiance parce qu'on ne sait pas réellement ce qui peut arriver c'est-à-dire par rapport au phénomène et par rapport à soi il faut y aller sur les oeufs il faut quand on avance d'un pas savoir où on met son pied sinon on s'enfonce tout à l'heure il y avait un auditeur qui disait que en fait on était entouré d'extraterrestres déjà c'est-à-dire qu'il n'y avait pas besoin de croire aux ovnis moi je pense que je ne comparerais pas un être humain à un extraterrestre parce que je pense que s'il serait sur un champ à côté des extraterrestres je pense qu'il n'aurait pas la même réaction vous savez moi quand on regarde les films à la télé même sans parler d'ovnis ou quoi que ce soit tout tout ce qui est imagination ou des films tirés de faits réels il y a toujours eu des cas ça a toujours existé donc moi par exemple je vais vous parler du film Independence Day je ne pense pas qu'on arrivera là j'espère pas mais quand on voit qu'il y a eu des témoignages des gens qui ont vu des choses des ovnis tout à l'heure vous parliez d'un vaisseau de 1 km je ne sais pas si vous vous rendez compte la taille je pense que ce pilote qui a vu ce vaisseau de 1 km c'est comme on dit c'est plus le petit ovni c'est carrément de vaisseau donc quand on voit par exemple ça peut faire sourire certains mais le film Independence Day c'est un peu tiré de la réalité quelque part par rapport à la taille des engins de toute façon je crois que tous ces films sont tirés plus ou moins de faits enfin sont tirés plus ou moins de faits avérés parfois un petit peu grossis parce qu'il faut quand même que le film soit spectaculaire c'est un fait mais ça se soit toujours sur des bases à partir de là donc en rationalisant les choses si on te montre un film où il y a un engin qui fait 3 km de long ça ne veut pas dire qu'il a fait vraiment 3 km de long mais il y a eu un engin c'est ça qui est important tout à fait et c'est vrai que les cas se multiplient de plus en plus l'information arrive de plus en plus manque de chance plus elle arrive plus elle est plus ou moins triturée et salie dans ce qui fait que ça sert les débunkers après qui disent mais oui mais attendez cette information a été bidonnée quand on voit sur internet sur les milliers de sites qui parlent d'OVNI si on devait prendre les cas de choses concrètes plausibles et logiques si logique il y a dans le phénomène OVNI il faudrait en retirer au moins 80% parce qu'il y a plein de gens qui fabulent complètement d'autres qui agrandissent à exprès pour qu'on parle d'eux parce qu'ils peuvent être les premiers sur la ligne mais ce qui en résulte c'est qu'il y a comme je dis toujours même sur 100 cas il y en a 49 de faux il y en a un qui est vrai c'est celui-là qui m'interpelle exactement mais je voulais revenir à l'imagination où par exemple justement ce film-là ce qu'on voit je ne sais pas que ça va arriver j'espère pas mais si par exemple au temps de Nostradamus qui prédisait toutes ces visions qu'il avait qui sont arrivées si on pouvait faire des films je veux dire ça serait arrivé vous voyez ce que je veux dire si Nostradamus pouvait faire des films par rapport à ce qu'il avait vu même si ça reste de l'imagination c'est arrivé donc quand on voit que dans la plupart des films des faits sont réels sans parler des ovnis même que ça soit des meurtres ou des meurtres vraiment horribles et que ça existait même les films sont l'imagination elle est réelle mais de toute façon je pense qu'il y a un rapport justement c'est pas une imagination gratuite parce que moi tout à l'heure ces gens je crois qu'ils rappelaient ce que j'ai écrit il y a 10 ans c'est vrai que j'ai écrit ce qui se passe en Syrie ce qui se passe en Irak maintenant je l'ai écrit il y a 10 ans bon je ne suis pas un prophète mais je l'ai écrit parce que quelque part je m'étais dédouané du phénomène ovni je m'étais dédouané un petit peu des gens qui polluaient tout cela pour me retrouver moi-même analyser logiquement et simplement et sainement les choses et j'étais arrivé à une prospective qui quelque part maintenant me fait peur me fait froid dans le dos parce que je me dis j'ai écrit ça il y a 10 ans il y a 10 ans on ne pouvait pas dire qu'en 2003 Saddam Hussein il s'aurait foutu en l'air et ça je l'avais écrit il y a 10 ans tout à fait donc vous voyez vous avez fait ça par le biais d'un livre des gens font ça peut-être par le biais d'un film je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer à l'avenir d'ici 20 ans 30 ans ou 50 ans on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve mais quand on voit que les ovnis justement l'auditeur disait tout à l'heure pourquoi ils ne se manifestent pas ils ne communiquent pas est-ce que maintenant ils ont étudié ils sont en train de nous étudier parce qu'ils ont une idée précise dans la tête dans le but je ne sais pas et puis il y a plusieurs ovnis il y a plusieurs formes donc peut-être qu'ils viennent d'autres constellations on peut l'être de la même nous avons différentes voitures voilà il ne faut pas dire que par exemple tous les ovnis qui ont été étudiés ou vus viennent forcément de la même planète donc ils sont de la même forme donc il y a peut-être des bons et des gentils enfin je mais on en arrive à ceci moi je disais tout à l'heure que je l'explique il n'y a aucune communication encore à l'heure d'aujourd'hui il y a eu beaucoup de les gens ont vu des choses des pilotes ont vu des choses mais il n'y a rien fondamentalement il n'y a aucune communication et ça ça je pense qu'il y a quand même une inquiétude il y a une inquiétude les gens je pense qu'ils devraient faire attention parce que nous aujourd'hui on vit au jour le jour les gens s'amusent mais on ne sait pas ce qui peut arriver moi l'autre jour je regardais une émission où ils parlaient du météorite 1950 DA bon c'est vrai il doit arriver dans 2800 ans beaucoup de gens ne sont pas au courant de ça mais ça aussi c'est un réel problème et les gens ne sont en fait ils ne sont pas conscients de tout ce qui nous entoure que demain ça peut être un grand danger même si c'est de l'imagination ça peut arriver Laurent quand tu dis ils ne communiquent pas les chercheurs lorsqu'ils étudient ont besoin de rester à distance sinon ils gâchent l'objet d'étude bon ça tout le monde sait ça l'observateur perturbe l'observé mais à part ça il y a actuellement une communauté réduite de 200 personnes qui étudient 1200 pages de documents humides qui sont riches de milliers d'heures de dizaines d'années d'études lorsqu'on s'y penche personnellement j'assiste en tant que lecteur à la liste de diffusion sur internet grâce à laquelle communiquent ces 200 personnes il y a des chercheurs dans toutes les disciplines personne pour l'instant n'a pu insérer la lame de couteau entre deux lattes de parquet pour faire sauter la baraque tout le monde se casse les dents sur cette énigme parce que ça dépasse l'entendement dans tous les domaines biologie structure moléculaire physique quantique physique quantique bien sûr tout explose complètement ça annonce la découverte prochaine des ondes gravitationnelles qui pour l'instant ne sont que pressenties par nos propres chercheurs bref c'est largement en avance donc il y a une communauté actuellement assez réduite mais importante par sa qualité qui étudie consciencieusement jour après jour depuis un an déjà les documents humides donc la communication elle est là si on s'est regardé humo.free.f il faut regarder de plus près il faut aller visiter ce site il y a encore trois nouvelles lettres qui viennent d'arriver qui ont été publiées au tout début de juillet je crois que justement ce qui a porté ton au phénomène humide c'est tout le folklore de certaines personnes qui en profitent un petit peu pour discrétiser qui n'avaient pas étudié et qui le reconnaissent voilà qui n'avaient pas étudié et qui ont écrit des bouquins en disant ça ne peut pas exister donc en tout cas là ils ont gagné du fric ils ont pollué le truc et c'est vrai c'est très bien que cette communauté ce collège et donc ils se sont réunis pour faire avancer les choses je trouve ça c'est très très bon très très bon les personnes qui ont dénigré le phénomène humo ont reconnu ici dans ce studio en aparté hors émotion mais finalement ils ne pouvaient pas étudier une chose pareille parce que ça l'est dépassé plausible voilà mais ça on l'aura étudié mais quand vous dites qu'il y a des témoignages de communication moi ce que j'aimerais savoir c'est les sujets est-ce qu'il y a de je ne sais pas quel est le centre du sujet exactement parce qu'apparemment on essaie de cacher ça on n'a pas vraiment c'est des témoignages oui mais non mais non ce sont 1300 pages qui sont publiées sur internet gratuitement qui sont téléchargeables tu peux les télécharger sur ton ordi tu peux même les imprimer ça doit faire selon le format des centaines de pages et après tu te plonges dans la lecture c'est aussi passionnant qu'une saga d'Azimov mais en plus ça a la prétention d'être issu de connaissances de connaissances réelles absolument je crois que ce collège il suffit de s'y pencher mais ça existe ce collège a ceci de bien c'est qu'il se plonge vraiment sur le sujet et il le rend public sans le vulgariser c'est ça qui est très bien sans l'altérer sur umo.free.fr u2mo.free.fr juste une visite après on en parle en connaissance de cause quand tu veux oui mais c'est voilà c'est peut-être contestable en tout cas il faut être assez carré pour le contester et des chercheurs pointus sont quotidiennement sur cette liste à échanger et ne trouvent pas la faille moi je me souviens d'une émission de télé avec Jean-Pierre Petit qui m'a parlé un petit peu des lettres humides je suis resté scotché pendant trois quarts d'heure en prenant un pot avec lui j'étais j'avais l'impression d'entendre un conte parce que c'était un apport de connaissances mais ça me passait mais pour Petit Sakharov le grand physicien russe était destinataire de certaines lettres et certaines découvertes de Sakharov en sont manifestement issus issus à la MHD oui espace gemellaire etc espace gemellaire oui Laurent nous avons aussi Adonis en attente non en fait moi je voulais je revenais encore à ce côté imagination je vous ai parlé du film indépendance D mais je veux vous reparler par exemple d'une autre série qui est tout bête c'est Star Trek vous voyez moi je pense que plus tard bon nous on sera plus là malheureusement vous non plus ça sera dans je sais pas combien d'années je pense qu'on arrivera à un système où on sera un peu comme Star Trek c'est à dire qu'ils prendront les meilleurs médecins les meilleurs ingénieurs les meilleurs mécaniciens quand la vie ne sera peut-être plus possible sur Terre je parlais justement du comment il s'appelle du météorite 1950 DA justement donc je pense qu'un jour on arrivera aussi pareil malgré que ça reste de l'imagination je pense qu'on arrivera parce qu'en fait le progrès qu'on a fait en 100 ans au fur et à mesure qu'on avance dans le temps tout ce qui s'est passé en 100 ans peut-être qu'on le fera en 50 ans et ainsi de suite ça veut dire que chaque année ça va évoluer la technologie va évoluer à une vitesse où on sera dépassé quoi si on voit déjà l'aéronautique elle a évolué en très peu de temps elle a été très vite oui tout à fait en un siècle tout à fait en un siècle tout ce qu'il y a eu déjà il y a eu la télévision surtout depuis 1947 surtout depuis 1947 oui tout à fait comme par exemple aujourd'hui les portables ça a été un changement total oui mais moi j'ai écrit une chose tiens rappelle-t-en de ce que je dis là j'ai écrit ça en 1990 j'ai expliqué qu'au Canada il tentait une expérience depuis plusieurs années micropuce à l'intérieur d'un bras cette micropuce qu'on tient le compte bancaire donc ton argent ton identité ton groupe sanguin ton parti politique tout tout est inscrit dedans et ce qui fait que pour avoir tu n'as plus besoin d'avoir d'argent ça a été dedans on a rentré par un système informatique dans cette puce là des données relatives à de l'argent alors il y a certains magasins de Toronto où les gens passent ils prennent les trucs dans les rayons ils passent il n'y a personne au caisse ils passent et ce sont des magasins expérimentaux depuis déjà 4 ans ils font cela et donc il n'y a plus de banque qui traite c'est à dire que la connaissance elle est où la puce dans le bras dans le bras et ça ça a été c'est toujours l'état d'étude au Canada à Toronto il y a une dizaine de magasins qui marchent comme ça vous voyez aujourd'hui vous parlez justement de cette puce les gens vous racontez ça ils peuvent croire que c'est n'importe quoi mais on envoie les prémices en France en ce moment tu as déjà des magasins où tu viens avec ton caddie et le caddie est lu automatiquement oui mais je parlais de la puce dans le bras nous on va y arriver en France on est toujours en retard il faut croire que c'est fou mais vous voyez on arrive de plus en plus même si ça restait de l'imagination avant par exemple aujourd'hui il y a le téléphone portable peut-être qu'il y a 30 ans ou 40 ans les gens disaient un jour on va pouvoir téléphoner comme ça en se promenant et vous voyez c'est arrivé bien sûr donc malgré que ça restait de l'imagination l'imagination a fait que c'est arrivé et je pense que ça va aller ainsi de suite ça ira très vite en plus tout à fait j'avais une dernière petite question ah une dernière petite question oui je voulais savoir qu'est-ce qu'il en a été de l'ovni qu'on avait aperçu en Belgique il y a il y a quelques années là c'était passé aux informations la vague l'ovni belge la vague belge voilà et ça continue il y a eu encore des cas de vagues plus ou moins prononcées en Belgique au Luxembourg où la presse ne s'est pas fait le porte-parole de tout cela certaines associations comme la SAUBEB s'en ont parlé mais disons que ça n'a pas eu l'éclat voulu par les médias actuellement on se dirige vers un embargo total sur l'information par rapport aux jeunes mais il n'y a pas de nouveau non disons que ça suit son train de train il y a toujours j'ai l'impression qu'on essaie de cacher en même temps en ce moment on n'en parle plus on découvre quelque chose j'ai l'impression quand ça va trop loin on essaie justement de cacher tout ça nous sommes actuellement dans un gouvernement en France où on a entendu le Premier ministre dire au moment de la vague de chaleur cessons de polémiquer mais ça c'est sur tous les niveaux puisque moi je touche à d'autres dossiers où on m'a dit il ne faut pas polémiquer voilà il y a eu aussi le crash de Roswell où on disait que normalement bientôt on devrait savoir la vérité mais moi j'ai rencontré le fils de Jess Marcel Junior au cours des émissions de télévision à Paris il est venu à la maison pendant deux jours il a vécu chez moi pendant deux jours j'ai plein de photos avec lui c'est un type absolument adorable et il m'a dit qu'il avait vu des documents de son père avant que l'US Air Force vienne le récupérer et depuis on a pris ses documents et des documents qui montraient que l'affaire était réelle à 100% ah d'accord c'est pas une sonde météorologique ça n'est jamais été une sonde ça n'a pas été le ballon mogule ça n'a pas été des mannequins parachutistes n'oublions pas que ça se passait à côté de Los Alamos on a fabriqué la première bombe atomique que c'était une unité de recherche très très pointue et que de toute façon et bien d'abord c'est par Roswell qui s'est écrasé à Socorro donc environ une centaine de kilomètres de là mais l'affaire a été montée de toute pièce ensuite pour la désinformation totale parce que la photo prise avait Ramsey et Jazz Marcel le père donc ils montrent des trucs argentés en disant c'est une balance sonde Jazz Marcel Junior a retrouvé une lettre de son père où son père affirmait sur l'honneur qu'on avait forcé à faire ça ah d'accord donc et il y avait d'ailleurs il y a une interview qui a été faite dans le dernier le film Jelly qui est passé sur France 2 donc dimanche où il y a une interview avec Jazz Marcel le père qui explique que tout ce qu'il a vu était réel c'est à dire qu'il a vraiment vu des pièces relatives à un avenir et des corps parce qu'on essaie vraiment de masquer justement cette affaire et ça reste vraiment flou encore aujourd'hui on ne sait pas réellement il y a cette affaire là il y a l'affaire de Zamora aussi donc le femme flic qui avait vu l'engin l'affaire l'affaire de Transant-Provence il y a plein de choses les grosses affaires ont été complètement détruites Pradel s'en est rendu compte quand il a fait l'émission sur l'autopsie de l'extraterrestre moi à l'époque je bossais dessus avec Nicolas Maillard qui est décédé depuis et au qu'il soit je lui fais un grand coucou on avait travaillé dessus donc je suis parti jusqu'en Allemagne pour rencontrer donc le premier informateur de l'anglais qui avait sorti le fameux film sur l'autopsie et on savait que l'affaire était bidonnée par les services secrets allemands et américains et Pradel a voulu à tout prix le problème dont on disait tout à l'heure que certains veulent la notoriété au dépend de l'information mais il a joué à l'apprenti journaliste alors qu'il n'était un vulnéaire présentateur et il a fait plus de mal que de bien il a servi les interdits de services de renseignement qui étaient chargés complètement débanqués l'affaire le problème est là mais l'affaire de Roswell est vraie dans toutes les grandes lignes il y a eu trop de témoins qui ont reconnu les choses trop de témoins qui sont morts depuis dans les conditions très suspectes pour que l'affaire soit fausse et surtout l'armée a très mal menti comme si elle faisait exprès de mal mentir parce que quand ils veulent ils sont très forts et là ils ont sorti des conneries pour ne pas dire mieux des conneries pour masquer l'affaire mais des trucs tellement absurdes que ça foutait en l'air la première théorie n'importe quel bédouin est venu pouvait dire mais oh ils nous mentent mais dans quel intérêt de mal mentir justement ? mal mentir ça permet aux gens de leur dire ben écoutez non non c'est faux point de suspension dont les gens se disent on est en train de nous bluffer donc on prépare les gens tranquillement d'accord alors peut-être qu'ils ont mal cerné la psychologie des gens ou alors ils l'ont bien cerné c'est vrai que quand on voit que la fameuse nuit qui a terrifié l'Amérique qu'Orson Welles donc avait déclenché en lisant à la radio la guerre des mondes t'entendu parler de cette affaire là non ? ça me dit quelque chose bon Orson Welles un jour a décidé soi-disant j'ai dit bien soi-disant dans l'anonymat le plus complet de monter avec une troupe de comédiens à la radio donc l'invasion de la terre des Etats-Unis par les martiens il y a eu donc une révolution totale où les gens se sont trucidés violés pillés sont partis sur les routes croyant voir des ovnis et dans l'histoire on a su bien des années plus tard que Orson Welles avait agi non pas en tant que comédien pour s'amuser mais sur ordre à l'époque de l'OSS c'est qu'il y a eu de la CIA après d'accord et c'était cette opération avait été montée de toute pièce pour voir comment pouvait réagir le peuple américain devant une évasion extraterrestre ça se passe en 48 si je n'ai pas de bêtise un an après c'est ça maintenant qu'en fait qu'ils cachent tout ce qui se passe oui parce que la guerre des mondes tiens tu entends la guerre des mondes tout cela réalisé en studio avec une quinzaine de comédiens leur partition leur texte tout était réglé à la seconde et des gens ont téléphoné pour dire qu'ils avaient vu des ovnis à côté de chez eux et ils ont vu des êtres et la panique s'est prise dans cette ville-là et c'est vrai que depuis les services d'enseignement américains s'en sont bien servis et estiment à tort ou à raison que cacher le phénomène ovni c'est rendre service à la civilisation comme ça ça évitera la panique et dans l'histoire ça a été sans doute comme c'est arrivé cette émission a été montée peu de temps après que Truman ait dit qu'il fallait se méfier d'une invasion extraterrestre Harry Truman donc ça laisserait penser que le danger doit être plus grand qu'on pouvait le penser parce que de suite on avait créé les gardes-fous et on a créé cette affaire avec Wilson Weiss voilà donc ça a permis de pouvoir tuer la poule dans l'oeuf les gens réagissaient comment quand ils ont il y a eu plusieurs centaines de morts des viols des cambriolages une panique totale panique totale ils se rendent compte qu'ils disaient à un moment donné on voit un engin qui s'ouvre il y a des êtres qui sortent ils ont pris une femme ils l'emportent enfin c'est des trucs bruitages est-ce qu'ils s'étaient conscients quand même est-ce qu'ils étaient conscients de ce qu'ils faisaient mais Weiss il s'en foutait il était comédien payé par l'OSS donc il a touché de l'argent pour faire cette émission non mais justement l'OSS est-ce que parce que c'est très grave ça quand même mais si ça a été fait ça a été fait sur l'ordre des plus grands responsables de l'état américain étant donné comme je te dis qu'un an auparavant Harry Truman avait sorti un document disant qu'il se méfie d'une invasion extraterrestre à partir de là s'il l'écrit alors les directeurs disent qu'il bidonnait mais s'il bidonnait c'est étrange qu'on crée une émission par feu après si c'était totalement bidonné ce qu'avait écrit Truman il n'y aurait pas eu d'émission après seulement après on crée une émission pour voir comment va réagir le peuple comme le peuple s'affole et bien on ne dit rien c'était une étude comportementale voilà alors peut-être que si les citoyens américains ne s'étaient pas paniqués complètement peut-être qu'on aurait avancé dans l'information auprès du public peut-être mais c'est vrai que cette émission tombait à point pour voir un petit peu comment réagiraient les gens d'accord et il y a eu je dirais c'est le cas typique de la mainmise sur une civilisation sur une peuplade un peuple tu sais il y a eu une autre expérience qui a été tentée un truc différent comme quoi les gens peuvent paniquer de suite ou déifier de suite en Australie donc dans le bush australien ils ont fait donc je ne sais plus en quelle année ils ont fait attirer un avion couleur argenté un gars est sorti avec une combinaison c'était le commandant pilote et il s'est dirigé vers un arborigène il a parlé enfin il a parlé par signes à venir parce qu'il ne parlait pas la langue et comme par hasard le chef arborigène donc avait son enfant qui était très malade le médecin enfin le commandant pilote a fait une chose toute bête il a fait deux tropicures de pénicilline et l'enfant a été sauvé le mec est reparti c'est une étude qui avait été faite et le mec est reparti dans son avion un an et demi ou deux ans plus tard des scientifiques sont venus sur place pour étudier les réactions mais ils ont dit qu'il avait rencontré un être venu d'ailleurs un dieu qui était venu apporter la vie voilà alors que c'était un pauvre mec et le commandant pilote qui avait été payé pour le faire on voit comment nous on n'est pas des arborigènes on sait ce qu'on voit on est quand même conscient des choses tu sais parfois les arborigènes certains sont des chamanes ils sont plus puissants que nous ils en connaissent plus que nous même s'ils sont habillés pauvrement et qu'ils bouffent des cailloux ou qu'ils mangent par exemple tu vois ce sont des pelettes tout bêtes qui pour boire c'est l'autre fois j'ai regardé ça sur le câble dans l'émission de télé tu as un chaman donc aborigène qui se promène dans le bouche avec un bâton ce bâton il tape au sol comme ça et on se demandait qu'est-ce qu'il faisait là et le journaliste nous a laissé la joie de voir ce qu'il faisait véritablement c'est-à-dire qu'il tapait sur le sol à un moment donné donc il s'est mis à creuser à un endroit bien précis et environ à 80 cm il a découvert un crapaud ce crapaud était énorme et bien il a mis l'appareil génital sur sa bouche il l'a bu sauf que c'était plein d'eau il a bu de l'eau il pouvait être sauvé comme ça nous on ne l'aurait peut-être jamais fait lui il savait comment il fallait faire dont les abrogènes sont parfois plus évolués que nous tu l'avais vu ce reportage c'est fabuleux c'est choquant pour nous mais c'est le chamanisme du vrai ça c'est vraiment être à l'écoute de la nature de pouvoir trouver comme ça un crapaud en plein désert avec un bâton il faut le faire il faut le faire c'est fabuleux moi je suis resté assis dans ce truc là éditeur nous recevons Hugo Nart son livre OVNI enquête sur des faits aux éditions Carnot Hug tu as l'occasion de faire cette petite pause on se fait une pause musicale on se retrouve d'ici quelques instants vous pouvez intervenir si vous le souhaitez le temps de cette pause on s'écoute Orson Welles et la guerre des mondes Ladies et gentlemen here is a bulletin from Trenton it is a brief statement informing us that the charred body of Carl Phillips has been identified in the Trenton hospital now here's another bulletin from Washington D.C. the office of the director of the National Red Cross reports 10 units of Red Cross emergency workers have been assigned to the headquarters of the state militia stationed outside of Grover's Mill, New Jersey here's a bulletin from State Police Princeton Junction the fires at Grover's Mill in vicinity are now under control scouts report all quiet in the pit and there is no sign of life appearing from the mouth of the cylinder now ladies and gentlemen we have a special statement from Mr. Harry MacDonald vice president in charge of operations we have received a request from the state militia of Trenton to place at their disposal our entire broadcasting facilities in view of the gravity of the situation and believing that radio has a responsibility to serve in the public interest at all times we are turning over our facilities to the state militia of Trenton we take you now to the field headquarters of the state militia near Grover's Mill New Jersey this is Captain Lansing of the signal corps attached to the state militia now engaged in military operations in the vicinity of Grover's Mill situation arising from the reported presence of certain individuals of unidentified nature is now under complete control the cylindrical object which lies in a pit directly below our position surrounded on all sides by eight battalions of infantry without heavy field pieces but adequately armed with rifles and machine guns all cause for alarm if such cause ever existed is now entirely unjustified things whatever they are do not even venture to poke their heads above the pit I can see their hiding place plainly in the glare of the searchlights here with all their reported resources these creatures can scarcely stand up against heavy machine gun fire anyway it's an interesting outing for the troops I can make out their cocky uniforms crossing back and forth in front of the lights looks almost like a real war there appears to be some slight smoke in the woods bordering the Millstone River probably fire started by campers well uh we ought to see some action soon one of the companies is deploying on the left flank a quick thrust and it'll all be over now wait a minute I see something on top of the cylinder oh no it's nothing but a shadow now the troops are on the edge of the Wilmoth farm 7,000 armed men closing in on an old metal tube a tub rather well wait that wasn't a shadow it's something moving solid metal kind of a shield like affair rising up out of the cylinder going higher and higher what it's it's standing on legs actually rearing up on a sort of metal framework now it's reaching above the trees and the searchlights are on it hold on ladies and gentlemen I have a grave announcement to make incredible as it may seem both the observations of science and the evidence of our eyes lead to the inescapable assumption that those strange beings who landed in the Jersey farmlands tonight are the vanguard of an invading army from the planet Mars the battle which took place tonight at Grover Mills has ended in one of the most startling defeat ever suffered by an army in modern times 7,000 men armed with rifles and machine guns gonhardt avec nous sur ici maintenant sur le 952FM et nous avons Adonis Adonis bonsoir 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 voilà j'interviens pour une radio concurrente de la vôtre qui s'appelle Radio Courtoisie vous connaissez et de cette radio en 2001 monsieur Pierre de Villemaray je ne sais pas si vous connaissez oui agent de renseignement pour l'osdeck un ancien service secret secret français voilà est intervenu pour dire qu'en 2001 il y a un rapport sur les sur les phénomènes ovnis et dans ce propre terme il a dit parce qu'il y a des choses qui se baladent dans le ciel là-bas et il a été remis au premier ministre de l'époque Justin je crois qu'il est intervenu et je crois qu'il doit avoir peut-être ce monsieur des bribes d'informations sur ce rapport en question disons que Pierre de Villemaray est au courant de beaucoup beaucoup de choses voilà seulement le canal d'information peut aller dans les deux sens aussi parfois on donne une information pour en récupérer beaucoup ah oui c'est possible et alors dans cette même radio je crois aux alentours de l'année 99 vers juin juillet quelqu'un est intervenu dans cette radio là pour vous renseigner si vous voulez il a parlé il avait dit que il a parlé pendant une heure sur les événements phénomènes ovnis il avait dit que les entités ovnis sont là parmi nous et qu'ils sont en contact de nous et que l'avancée technologique de ces dernières années notamment le portable etc cette avancée fulgurante de la technologie ils y sont beaucoup pour quelque chose mais disons que c'est ta question ça comment c'est ta question moi je crois que si on se réfère on va refaire un flashback dans les années 47 encore parce que tout démarre aux années 47 Kenneth Arnold mais en même temps il y a des déclarations de Harry Truman donc la nuit la fameuse nuit qui a épouvanté l'Amérique avec Wells à partir de là on se rend compte que la technologie est devenue de plus en plus pointue que les transistors sont arrivés les transistors dans une petite miniaturisation les voyages dans l'espace ont permis ensuite d'aller plus loin dans le travail sur la micro toute la technologie a démarré aux environs de 47 les avions ont fait des progrès extraordinaires à partir de là à partir de là oui alors maintenant l'associé au phénomène OVNI c'est quelques années après pardon c'est quelques années après que les avions ont franchi l'humeur du son tout à fait très peu d'années après tout à fait et c'est vrai que tout a commencé là alors c'est vrai qu'on pourrait on peut faire un rapprochement rien n'est sûr parce qu'on n'a aucune preuve simplement une constatation des faits qui montre que la technologie a fait un bond très très rapide en très peu de temps à partir de ce moment là donc si on accepte le fait qu'Aison OVNI aurait rencontré d'après ce qui a été dit sur la base d'Edward dans des êtres venus d'ailleurs qui auraient eu intelligence avec eux c'est ce que disaient les rapports des services de renseignement de l'époque et qu'il avait été dit par des biais mais est-ce vrai complètement on n'en a pas la preuve qu'un échange de technologie enfin une technologie aurait été apportée une base de technologie aurait été apportée aux citoyens de la Terre en échange d'emplacements et de permission de pouvoir circuler dans notre espace à condition d'être protégé on se rend compte comme par hasard là encore que les années 50 le debunking est arrivé à outrance on a commencé à démonter tout ce qui pouvait apparaître en disant c'était faux et que la technologie en même temps avançait donc ça pourrait accréditer le fait que il s'est vraiment passé quelque chose à ce moment là et que l'on doit une partie de nos connaissances maintenant à des êtres qui ne sont pas tout à fait dans notre monde qui viennent d'ailleurs oui qui viennent d'ailleurs en 86 moi je crois que le phénomène OVNI existe parce qu'en 86 en 87 Reagan avait dit que si la planète c'est une phrase cibline comme ça elle avait dit si la planète est attaquée par des OVNI il serait bien que l'Union soviétique et les Etats-Unis s'allient pour faire face pour faire face donc ça veut dire s'il a dit c'est pas innocent c'est pas innocent dans la bouche dans la bouche d'un chef d'état tel que les Etats-Unis c'est vrai que c'est pas des paroles indonines voilà c'est vrai qu'il y a eu aussi au parlement européen donc Di Rupo qui a fait voter une loi demandant donc certaines choses par rapport à l'Europe beaucoup de choses se sont mises en place mais l'affaire a été étouffée depuis on n'entend plus parler c'est vrai qu'il y a eu une demande qui a été faite donc au Sénat américain avec le GAO donc pour dire où passer l'argent des américains sur le plan de la recherche opnie ça a été étouffé ensuite toutes les grosses affaires ont été amenées à la connaissance des gens du peuple ce peuple péjoratif qui en dit cela mais comme par hasard donc les suites à ces affaires-là ont été totalement arrêtées du moins n'ont pas été rendées publiques oui d'accord d'accord oui et je voulais vous dire aussi bon je reviens aux événements du 11 septembre oui je ne pense pas le 11 septembre mais je pense aussi à l'élection présidentielle française qu'il a eu qui était basée sur l'insécurité moi je me demande est-ce que quelque part on ne crée pas le chaos pour mieux verrouiller la société civile pour mieux contrôler les gens vous voyez ce que je veux dire mais oui on crée un événement catastrophique pour mieux rassembler autour de soi devant soi ou à ses pieds pour mieux ça rappelle un petit peu l'affaire de comment dire du Reichstag brûlé par Hitler et c'est grâce à cet événement provoqué de toute pièce c'est pour scandaliser les gens et pour que ces gens-là se mettent autour de leur chef et mieux avoir une meilleure emprise sur eux donc est-ce que vous ne pensez pas que les événements tels que l'an septembre ou autres d'ailleurs sont calculés politiquement je crois qu'ils ont été récupérés politiquement ça c'est une certitude on a laissé faire je trouve ça curieux que les Etats-Unis d'Amérique les pays les plus modernes technologies très avancées quatre avions se baladent comme ça ils atteignent leur objectif et personne ne peut les intercepter à temps je trouve cela très très curieux c'est un pays qui possède des satellites c'est le pays le plus surveillé du monde chaque avion qui fait le moindre qui divise cette trajectoire et tout s'était intercepté par des agents militaires pour le catapulter surtout quand on sait que les Etats-Unis ont appliqué le programme je ne veux pas croire que quatre guigus qui viennent du Moyen-Orient avec des opinels et des écouteurs ont pu faire tout cela personnellement j'ai du mal à croire à mon avis on a laissé faire comme par hasard ce type là était fiché par les FBI certains devaient être expulsés et par la suite l'information n'est pas remontée soit disant ou que sais-je enfin quelque part on a laissé faire ou alors c'est des gens qui avaient une chance inouïe et la chance inouïe ça paraît très incroyable quoi une chance insolente ils avaient là je crois qu'en faisant de la géopolitique on peut arriver à suivre la chose c'est-à-dire que je ne pense pas que cette affaire-là ait été montée de toute pièce comme ça par hasard très facilement c'est une logistique très importante une mise en place fabuleuse un timing réglé comme une papier à musique on sait que les américains ont appliqué ce qu'on appelle le programme échelon c'est-à-dire que certains mots qui sont dits sur internet ou par téléphone sont captés par les satellites automatiquement les gens sont repérés notamment par le service de la NSA oui la NSA donc pour la échelon c'est ça et donc à partir de là ils sont présents en Australie en Angleterre dans le monde entier même chez nous à Londres enfin en Angleterre ils sont aussi nous les avons nous au nord du pays un petit peu partout oui c'est les oreilles oui les grandes oreilles mais ce qu'il revient à dire c'est que dans la mesure où je pense que les services de renseignement américain étaient bien au courant sauf que ça c'est la géopolitique il fallait à tout prix mettre les pieds sur un pays depuis très longtemps donc il fallait c'est une raison d'être il fallait redessiner la carte du Moyen-Orient voilà tout à fait il y a une redistribution c'est le Yalta des temps modernes il fallait avoir la mainmise sur tout le pétrole de l'Irak et par contre chez nous on a eu un mini en septembre dans ce sens qu'on a eu le fameux papy qui avait été agressé dont on s'est servi pour créer l'insécurité ce qui a permis un pouvoir d'arriver en place et ce pouvoir quel qu'il soit et je ne l'attaque pas méchamment en disant cela je dis simplement que c'est la première fois où l'on voit quand il y a un point avec un ministre on va arriver à côté du ministre le ministre de l'Intérieur et le Premier Ministre on n'a jamais vu ça donc comme si il y avait un pouvoir énorme qui se mettait en place et je me rends compte moi là je parle en tant que journaliste que de nombreuses informations ne peuvent plus sortir d'ailleurs j'ai remarqué quand il faut encore s'il y a un triumvirat de ces trois ministres à la fois ensemble je les appelle les dagones des premiers ministres des ministres de la Justice des ministres intérieurs si vous les prenez et vous les mettez côte à côte d'un certain rang ça fait le plus grand le moyen le plus petit c'est Sarkozy le plus petit bien sûr c'est le plus dangereux mais pour en arriver à ça c'est que si l'information est muselée sur le plan de la géopolitique ou des actes terroristes quelconques ça démarre sur tout un tas de choses quand on a entendu je le disais encore tout à l'heure le Premier Ministre dire au moment des grosses chaleurs il faut cesser de polémiquer bon c'est pas tenir compte de la valeur des gens et à partir de là je vous dis moi en tant que journaliste sur des affaires sérieuses enfin sérieuses autre que le phénomène OVNI on a impossibilité de pouvoir en parler et pour le phénomène OVNI c'est exactement pareil et c'est vrai qu'on se rend compte actuellement qu'il y a une mainmise à tous les niveaux de la société pour une pensée unique et à partir de là c'est celui tout à l'heure avec un autre auditeur il y a un tri qui va se faire on va prendre ceux qui sont qui acceptent ceux qui on va écarter ceux qui n'acceptent pas ou en prenant certains qui n'acceptent pas pour les mettre avec pour chercher à dire regardez eux ils ont bien accepté pour canaliser tout cela pour arriver à façonner à façon une société et pour leur imposer quelque chose maintenant est-ce que c'est la préparation pour une dictature entre guillemets sociale pas politique mais sociale ou est-ce que c'est une préparation d'esprit pour la masse des gens à Paris je ne sais pas mais c'est vrai que si on le rattache au phénomène OVNI on dirait qu'il y a une préparation de gens on va créer des moutons et quelque part des béliers pour les entourer je ne sais pas il y a quelques années il y a une phrase qu'on lançait comme ça pour cerner l'opinion publique et aujourd'hui on n'emploie plus cette phrase là je ne sais pas si vous vous souvenez on disait que les politiciens sont comment dire sont out ils sont discrédités il serait bien que les gens qui dirigent la société ce serait les scientifiques et je me demande si ce n'est pas ça le programme ce serait les gens les scientifiques qui seraient la caste supérieure régnante oui régnante c'est elle qui prendra les décisions politiques on va dire la caste régnante la caste du pouvoir de toute façon c'est le connaissant qui aura le pouvoir le connaissant ça fait partie des scientifiques c'est vrai ça a toujours été ainsi vous me le direz ça a toujours été les plus mais disons que maintenant c'est de plus en plus à l'air libre que ça se voit et quelque part c'est gênant ah oui d'accord et c'est vrai que donc l'information à quelque niveau qu'elle soit quelle que soit l'information on se trouve maintenant tronçonner saturé complètement par de fausses informations par du debunking ou alors noyer dans un tas d'informations comme ça pour que vous ne vous retrouvez plus non plus alors moi je dis une chose je dis dans un autre bouquin que j'ai écrit qui est différent mais où la manipulation est la même que pour le phénomène le phénomène ovni pour être sûr que plus tard on ne pourra pas les accuser d'avoir caché l'information la véritable information est donnée totalement dans son intégralité sans changer une virgule elle est donnée sur supposons 300 médias différents à 6 mois ou à 1 an d'intervalle ce qui fait que aucune personne sauf un documentaliste va lire tous les journaux à partir de là il suffit de mettre en avant dans un média plus regardé que les autres une fausse information et de demander à un journaliste à la solde de mettre le doigt sur le mensonge on va dire c'est mensonge donc on va dire tout est faux on n'en parle plus si un jour cette affaire arrive à monter complètement et qu'on prouve que l'affaire était vraie ils diront mais nous nous l'avons dit la vérité dans tel journal tel journal tel journal tel journal tel journal on ne pourra pas les coincer et malgré tout ça permettra à des initiés sur le plan de la presse par exemple c'est à dire des gens qui sont aptes à faire de la documentation c'est à dire à pouvoir avec moi je l'ai fait à un moment donné avec une douzaine d'autres journalistes indépendants qu'on se repassait chacun en achetait tous les jours donc 12 ou 13 journaux et on était chacun comme ça à le faire que ce soit des journaux français ou proches de France et on collationnait les informations et c'est amusant c'est que le puzzle se faisait entre un journal français et un journal belge par exemple la suite de l'information du journal français se trouvait dans un journal belge 15 jours plus tard et à partir de là c'est vrai qu'il était amusant de se rendre compte que l'information se mettait en place tranquillement et que seules certaines personnes qui étaient aptes à pouvoir le faire sauraient d'accord d'accord oui je comprends ça veut dire qu'il faut on crée des channels comme ça un travail de détective au fait c'est ça être journaliste oui 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 c'est pour ça que moi même au niveau oui mais il faut avoir du temps monsieur Hugo quand on travaille tous les jours c'est pas évident d'acheter la presse d'essayer de réfléchir de faire des recoupements vous comprenez peut-être que vous vous êtes un intellectuel oh non non je ne suis pas un intellectuel je suis un pauvre petit journaliste indépendant qui fait son boulot avec le maximum de probité parce que je cherchais à être le plus correct possible mais comment dire si vous savez un journal quand des journalistes dans un journal qui se travaillent supposons ils sont mensualisés dans un canard quelconque soit Paris Match ou Libé ou François n'importe quoi dès qu'ils rentrent sur leur bureau il y a une dizaine de journaux et donc ils doivent lire la presse ils partent sur des enquêtes parce qu'il ne faut pas croire qu'un journaliste part sur une enquête comme ça le journaliste il ne faut pas vous s'informer de ce qu'ils font les confrères voilà donc ce qui fait qu'un journaliste va lire 10 journaux tous les jours les mêmes tous les jours si vous avez la chance d'être avec de vous grouper en collège avec une quarantaine de journalistes différents dans le monde entier vous aurez 400 journaux tous les jours d'accord parce qu'en étant on est 40 moi j'en achète 10 tous les jours je les envoie à 10 et eux vont les photocopier les envoyer à 10 autres à 10 autres à 10 autres donc il va y avoir donc tout un tas de journaux qui vont circuler et les informations vont remonter d'accord et un journaliste c'est comme je dis toujours c'est un architecte qui s'amuse à reformer un puzzle parce que bien souvent c'est ça toutes les informations sont dans la rue il suffit de les retrouver et de les remettre ensemble et bien je crois que les informations aussi sont verrouillées parce qu'aujourd'hui le monde journalistique est très lié au monde politique et au monde économique et ça forme un microcosme des personnes qui nous lâchent nous le peuple des informations ils peuvent nous dire ce qu'ils veulent finalement bien sûr donc alors si on prend l'information à un premier degré on gobe tout et on ne comprend rien donc ça veut dire il faut parfois une information est tendancieuse on vous dit quelque chose pour vous amener à autre chose à penser autrement c'est pour vous manipuler ou alors pour créer les doutes ou alors ce n'est pas innocent rien n'est innocent rien n'est innocent rien n'est innocent et donc et malheureusement des journalistes indépendants comme vous il y en a de moins en moins parce qu'ils sont très liés maintenant moi je suis journaliste indépendant on a fait du chantage maintenant on leur dit vous êtes dans tel journal qui appartient à telle société économique telle est la ligne politico-économique de notre journal vous écrivez comme suit d'ailleurs il n'y a pas de grande différence maintenant maintenant qu'il n'y a pas de grande différence entre la libération le Figaro ou le monde c'est la pensée unique c'est la pensée unique mais vous savez quand on vous savez à quoi on peut voir qu'une civilisation ou un pays commence à partir en digue-digue en quenouille c'est quand on voit le nombre de journalistes indépendants qui écrivent des bouquins pourquoi ils écrivent des bouquins parce que tout simplement ils travaillent pour un journal au nom de il s'appelle monsieur Dupont il travaille supposant pour Libération bien sûr bon il découvre une affaire importante il la porte au journal le rédacteur en chef il dit je prends ou je ne prends pas bien sûr mais s'il ne prend pas le gars il va écrire un bouquin sous le nom de monsieur Durand comme ça l'information sortira et moi je sais qu'un exemple j'ai sorti un bouquin qui a fait beaucoup de dégâts par rapport au Lyon Schleb et là dessus il était prévu j'avais deux jours après 14 journaux qui voulaient faire un article dans la semaine qui a suivi les 14 ont annulé parce qu'il y avait au niveau des conseils des comités de rédaction ou des membres de la société du groupe d'actionnaires des membres du Lyon à partir de là ils ont fait primer la valeur des gens au delà de l'information oui c'est un groupe lié à la franc-maçonnerie je crois oui oui ce qui fait qu'au lieu de pouvoir placer l'article dans un truc j'ai fait un bouquin mais le bouquin a été interdit à tel point qu'il y a un certain site internet de vente par correspondance comme Amazon.com Amazon.fr donc on finit par retirer le bouquin de la vente suite aux pressions faites par les gens de club donc à partir de là l'information est complètement tronçonnée et que ce soit ça ou les oeufs nids c'est exactement pareil mais c'est vrai qu'on remarque là où il y avait autrefois pour l'instant moi je sais que je rencontre tous les ans à Côte-sur-Loire au cours d'un salon du livre où je vais tous les ans nous sommes cinq journalistes d'investigation on ne fait que ça c'est-à-dire on part sur le terrain on part en enquête on est cinq et les cinq il n'y en a aucun qui travaille dans un journal c'est quelque part c'est grave parce qu'autrefois on était fier d'appartenir à un journal parce que l'information pouvait sortir maintenant à la limite certains sont dans des journaux parce que c'est de l'alimentaire moi je suis comme on dit pigiste c'est-à-dire je pige pour des journaux ou pour les télés et en dehors de ça j'écris des bouquins donc j'essaie de manger tous les jours mais au moins ce que j'ai dans ma assiette je sais ce que je mange voilà la différence et c'est pour ça que je dis que tant que plus on verra de journalistes en train d'écrire des livres plus nous serons en péril et plus il y aura de bouquins écrits sur les ovnis par des gens qui sont des somnités plus il y aura de risques aussi pour qu'on se casse la gueule parce que ça veut dire que le rôle de la presse qui est d'informer ne fait plus son travail en tout cas je constate sur l'échelle planétaire maintenant que nous sommes dans une époque critique une époque charnière je ne sais pas où est-ce qu'on va je pense à la guerre en Irak je pense où les américains vont s'embourber et à toute la suite enfin l'avenir me paraît très très incertain je suis je on va dans une espèce de chaos là vous savez je ne veux pas faire de politique parce que ce n'est pas le sujet de l'édition tu as dit s'il y a un mur nous y allons dedans c'est tout oui voilà c'est ça je crois qu'il y a une espèce d'apprenti sorcier qui conseille des hommes politiques au placé au quai sèche et qui nous amène dans une impasse la vie elle est beaucoup plus simple que ça mon dieu c'est grave pour nous mais ça va être encore plus grave pour nos enfants à venir oui tout à fait bah il y a d'ailleurs je vous cache ça monsieur Hugo c'est ça oui Hugo oui je ne vous cache pas que c'est pour ça que je n'ai pas voulu faire d'enfants d'ailleurs je suis plutôt content de ne pas en avoir parce que je me dis dans quel monde ils vont vivre c'est ça parce que moi j'essaie d'être honnête avec moi-même je me dis ce monde que je regarde il est de plus en plus laid pourquoi est-ce que je ne vais pas mettre mon enfant dans la boue je veux dire voilà ce monde est laid puis tiens je te mets au monde puis vas-y démarque-toi maintenant j'ai pas le droit de faire ça j'ai pas le droit alors pour des questions philosophiques je me dis je me contente de contempler alors justement je revenais à une personne tout à l'heure qui avait dit qui parlait de l'initiation qui disait qu'elle était initiée et qui parlait de Gourdieff j'ai noté d'ailleurs que les humains éveillés les mésotropes alors cette personne-là moi je ne sais pas moi je crois qu'il parlait d'une humanité endormie aussi c'est ça il avait dit la confusion bon je crois que je ne partage pas tout à fait son point de vue c'est vrai qu'il y a beaucoup d'êtres humains il fallait intervenir à ce moment-là non mais j'ai intervenu mais c'était occupé je n'ai pas pu intervenir mais alors je voulais dire bon que chaque être humain est intéressant à écouter et que je ne crois pas qu'il y a un être humain endormi chaque être humain a une richesse intérieure chaque être humain a des choses importantes à nous dire chaque être humain a une histoire qui lui est propre moi chaque être humain avec qui je discute il m'apprend des choses mais je crois que ce qu'il voulait dire c'est qu'il faut de temps en temps s'ouvrir l'inertie des gens un petit peu parce qu'il ne suffit pas aussi de subir il faut s'y porter c'est ça je crois qu'il voulait le dire en ce sens là d'accord mais c'est vrai que les programmes télévisés qu'on nous propose on nous apprécie plutôt qu'autre chose d'ailleurs je dirais que quand on regarde la télévision maintenant et puis à l'époque de Giscard dans les années 70 c'était beaucoup plus intelligent avant que maintenant à part la 5 ou Arte le reste c'est très moyen voire nul alors je vais revenir sur le événement extra 13 sur les ovnis alors ces apparitions des ovnis bon ils apparaissent est-ce qu'ils apparaissent d'après ce que les articles que j'ai eu je crois qu'ils apparaissent aussi pas forcément de manière physique enfin ils apparaissent pas finalement avec comment vous expliquer ils peuvent nous apparaître comme dans un rêve comme dans un rêve spécial parce que nous nous êtres humains nous sommes liés à notre temps à notre espace à notre monde physique alors qu'ils peuvent intervenir à nous dans notre esprit je peux dire ainsi et on les voit comme dans un rêve spécial c'est mon terme à moi c'est pas un rêve tout à fait ce n'est pas éveillé c'est une autre dimension voilà et alors c'est peut-être difficile d'expliquer ça aussi on ne peut pas trop l'expliquer il y a des cas beaucoup de cas comme ça effectivement beaucoup de cas comme ça voilà je ne vous cache pas qu'une fois j'ai eu affaire à un cas comme ça je dormais et puis une entité un être je vous le décris il était très grand il faisait peut-être deux mètres habillé en combinaison qu'il le recouvrait complètement il était musclé il avait un visage très fin très beau comme un arien avec des yeux bleus des yeux bleus mais alors c'est bon c'est vrai la tête aussi très couverte les yeux bleus mais alors visage gris il était très beau mais très froid à la fois et je dormais il a ouvert la porte je l'ai vu j'ai eu peur je me suis éveillé je rejoins mon monde voilà alors je ne sais pas ce que ça veut dire parce que c'était un avertissement parce que c'était une approche c'était une approche c'était un être il n'avait pas d'émotion il n'avait pas d'émotion monsieur Hugo cet être là j'avais ça une mise en conscience voilà alors justement alors je vous explique ce rêve là avant qu'il ouvre la porte j'habitais au Ritchassé il avait devant le Ritchassé un patio je voyais dans le ciel une espèce de petit point et plus le petit point arrivait descendait plus il grossissait jusqu'à ce qu'une soucoupe volante arrive et la soucoupe volante alors la partie supérieure était bon c'est comme une soucoupe comment dire ronde la partie supérieure était couverte par un verre et la partie inférieure était sombre métallique je suppose la soucoupe était petite mais le personnage qui est sorti est grand est plus grand que la soucoupe vous comprenez je veux dire ça dépasse notre monde physique le personnage notre monde à nous ça n'existe pas un personnage grand dans un petit objet c'est impossible dans leur monde à eux c'est peut-être possible et alors bon il est sorti il est venu vers moi il a ouvert la porte la porte a fait bon clic clac et je l'ai vu quand la porte s'est ouverte je l'ai vu c'est un homme très grand faisait de maître très beau très athlétique comme un athlète un peu comme je ne sais pas si vous voyez les bandes dessinées comme les personnages des bandes dessinées comme le Capitaine America par exemple juste comme ça mais la voix elle dévelait des sourcils il n'avait pas de pas de poils un berbe et elle avait des sourcils par contre bizarres comme des aquailles des poissons quelque chose comme ça mais il avait des yeux bleus très intenses comme le fond d'une piscine visage gris et il était beau mais pas d'émotion et alors j'étais très effrayé je me suis réveillé et je ne sais pas ce que ça veut dire je ne sais pas ce que je veux dire voilà et alors et alors voilà c'était un espèce de si je n'étais pas éveillé un monde physique je n'étais pas endormi c'était un rêve spécial oui donc moi j'ai toujours cru à l'existence des des ovnis merci Adonis comment ? je disais merci voilà alors oui monsieur Hugo vous pouvez m'éclairer vous alors me dire qu'est-ce que vous avez vu vous savez je vous dis c'est une prise de conscience là-dessus maintenant peut-être que une métaphore je vous donnais on vous a mis des chaussures des chaussures au pied c'est à vous d'avancer de marcher pour voir d'accord je pense que ça c'est beaucoup plus logique c'est c'est une prise de conscience à partir de là ça veut dire ce que ça veut dire donc vous avancez un chemin chercher à avancer éviter les ronces d'accord mais vous croyez qu'on a parmi les extraterrestres plusieurs personnages des bons des mauvais plusieurs entités qui viennent de différents mondes ce qui vous avance le fait qu'il y a des bons et des mauvais quelque part vous mentent complètement on ne sait pas le phénomène est totalement inconnu ah oui c'est vrai la seule chose que je dis tout à l'heure au cours de l'émission c'est que on a remarqué qu'il y avait des morts des morts des gens qui avaient été exécutés entre guillemets apparemment d'après les témoignages sans sentiment de la part des autres sans sentiment de piété ni d'acharnement comme si la vie pouvait se retirer facilement comme si c'était une valeur comme une pomme voilà voilà donc à partir de là dire qu'ils sont mauvais peut-être pas on ne sait pas parce que ôter la vie de quelqu'un pour eux ça ne veut pas pouvoir dire autre chose ça me rappelle toujours une blague où on disait toujours un couple de martiens qui arrive et qui dit voilà on voudrait voir comment on fait des enfants alors le couple se met à faire l'amour devant eux puis les martiens qui se mettent à rire il dit chez nous on fait comme ça pour faire des vélos vous voyez ça peut paraître aberrant mais c'est un petit peu ça on ne sait pas ceux qui disent que le phénomène est totalement gentil quelque part ils mentent ceux qui disent que le phénomène est totalement dangereux je dis bien totalement ils mentent aussi mais de toute façon monsieur Hugo moi je dis que nous les êtres humains nous nous récoltons ce que nous sommes je veux dire si ces entités viennent s'ils sont mauvais c'est que nous quelque part nous ne sommes pas clairs non plus alors je veux dire je ne vais pas les rejeter à la pierre c'est à dire c'est à dire nous les êtres humains nous faisons tellement de nous provoquons tellement de catastrophes dans notre monde que notre karma est chargé voilà mais nous je veux dire notre karma est très chargé donc c'est pas sûr que nous recoltons de belles choses oui mais nous aussi on se dit que de toute façon nous les êtres pensants nous avons comment dire capacité à pouvoir différencier le bien du mal ceci et cela on est capable de plein de choses sauf qu'on est capable de rien reconnaître surtout parce qu'on se reconnait même pas soi-même merci à Denis je voulais donc donner la réponse oui oui je t'en prie alors tout à l'heure j'ai posé une question en demandant que l'on me cite et l'auditeur qui aura appelé aurait gagné un livre je vais en parler au passé parce que personne n'a appelé quel était le légume qui est devenu un fruit sur demande express et c'est devenu officiel donc il y a eu un décret loi qui a été voté au parlement européen quel était le légume qui est devenu un fruit non c'est la carotte maintenant quand on vous demandait des fonds on vous demandait des carottes et pourquoi parce que la raison est toute simple on s'est rendu compte qu'au Portugal on fabrique de la confiture de carottes et comme il faut harmoniser l'information et les besoins des gens dans l'Europe c'est la raison qui a été donnée et bien il faut appeler maintenant comme les portugais risquent de passer en français facilement puisque l'Europe ça va être ça et bien il faut uniformiser les informations dont les carottes sont devenues des fruits voilà comme les pêches les poires ça c'est folklorique concernant l'affaire Gérard Legateau ces différents morceaux de métal dont un que tu as fait expertiser tu as dit que la structure moléculaire l'alignement de la structure moléculaire était bien spécifique et il n'y avait pas de désordre tout était bien non c'est justement c'était trop spécifique pour être normal c'est le même parce que moi j'ai pensé justement qu'il y aurait un chaos à l'intérieur et ils m'ont dit non justement il y a un process qui est trop trop aligné trop bien fait alors que si c'est un produit de fonderie tel que le métal le montrerait il faudrait que ce soit un chaos enfin que ce soit anachronique dedans alors que tout est bien structuré et ce n'est pas normal alors actuel on fait ça notamment avec la céramique il me semble qu'on arrive à poser enfin il y a un instrument un appareil qui à l'heure actuelle permet d'ajuster molécules les unes à côté des autres au nanomètre je ne sais pas comment quelle est la mesure exactement sauf que ça ça a été ramassé en 1964 ah oui d'accord d'accord c'est ça qui pose problème c'est pas sur le fait sur ce qu'ils ont trouvé il y a problème mais sur l'ancienneté du produit il y a encore plus problème parce qu'à l'époque il n'y avait pas cette technologie avancée de maîtrise d'accord donc aujourd'hui on peut renouveler éventuellement cette technologie chose qu'on ne pouvait pas faire en 64 voilà on ne pouvait pas le faire en 64 c'est pour ça qu'ils disent qu'il y a un indice d'étrangeté hors norme mais malgré tout il n'y a pas que ça parce que bon comme je disais tout à l'heure les gens qu'il fallait sur mon site peuvent télécharger tout le dossier s'il y a des scientifiques qui écoutent qui vont se régaler parce que bon il y a des termes que je ne connais pas et j'ai évité de trop rentrer dans les détails parce que justement je ne maîtrise pas je ne connais pas c'est une formation littéraire donc je ne vais pas mouiller là-dessus mais pour que ces scientifiques là donc aient été fouillés pendant plus de 5 mois dans les dossiers de l'armée pour chercher à retrouver des traces quelque part ça leur pose des problèmes mais pas d'un seul instant ils n'ont voulu marquer c'est d'extraterrestre je l'ai bien dit tout à l'heure et je le maintiens ils n'ont jamais marqué mais ils montrent un indice d'éthro-enjeté très important d'accord qui fait que la question restait posée d'où pouvait-il venir puis surtout sans savoir sur quoi travailler ils me parlent de rentrée atmosphérique ça m'a fait-il dans la tête quand même je veux dire alors que l'OGPAN c'était un produit de fonderie une fonderie oui donc d'origine humaine d'origine humaine sauf qu'ils disent non c'est faux on ne sait pas on ne sait pas mais ce n'est pas donc un produit de fonderie d'accord fonderie manufacturée humaine je veux dire donc ils ont relevé ils ont mis en avant le côté bizarre de la chose tout à fait et surtout ce qui est intéressant c'est que autant l'OGPAN le CEPRA à l'époque l'OGPAN du moins savait sur quoi il travaillait parce que c'était envoyé par un journaliste parlant d'ovnis mais ça ces scientifiques là du centre atomique là ils ne savaient pas sur quoi ils travaillaient donc ils auraient pu dire n'importe quoi et la chose la plus facile ça aurait été de dire vu la structure externe du morceau de métal ça pouvait être un produit de fonderie ça aurait corroboré quelque part les analyses faites par le CEPRA par l'OGPAN mais là c'est totalement à l'opposé et quelque part j'en suis content parce qu'eux ils ont travaillé en aveugle totalement donc ils n'ont pas été influencés par une idée préconçue donc pour moi ça m'a calité beaucoup plus c'est vrai que j'étais très content quand je suis sur le rapport mais je m'attendais très bien ce qui n'est pas marqué c'est d'extraterrestres ce qui est logique Hugo Nart est-ce que tu as assez de force encore pour continuer un petit peu ou c'est bon pour toi ? 10 minutes encore 10 minutes ? 10 minutes après je vais faire dormir à mes yeux vous pouvez aussi bien sûr naviguer sur son site internet dévoiler à l'infinitif er à la fin point com ici maintenant sur 952FM nous sommes avec Hugo Nart et Barnabé qui souhaitera poser une question bonsoir Barnabé bonsoir bonsoir Barnabé en fait c'est très court je voudrais savoir enfin je voudrais connaître ton opinion sur une intervention de Jean-Marc Rodeur il avait parlé du fameux TR3B concernant la vague de Venis Belge alors je voudrais savoir si tu étais au courant de ceci et quelles étaient les informations que tu avais éventuellement très sincèrement j'ai travaillé à l'époque sur la vague belge quand ça s'est produit oui tu voulais savoir ma position par rapport à cette vague là parce qu'en fait on expliquait que c'était un ovni enfin c'était pas un ovni c'était oui c'était un avion furtif voilà tout à fait oui alors là je m'en bats les oreilles c'était pas un avion furtif parce que les avions furtifs je les vois pas volaient à environ 100 mètres d'altitude à 80 km heure pour certains savoir que même s'ils volaient il a été vu à 50 mètres à un moment donné à 50 mètres les turbos donc s'étouffent pour un phénomène de retour d'air ils s'étouffent donc ils se seraient crachés deuxièmement je trouve très amusant qu'on ait mis ça en avant tout simplement pourquoi ? parce que c'est vrai que l'avion furtif est triangulaire plus ou moins et c'est vrai qu'on a vu beaucoup d'engins triangulaires là c'est un debunking j'ai l'impression qu'à outrance qui a été poussé au maximum moi j'ai travaillé sur des cas en Belgique j'étais à Bruxelles à l'époque enfin j'ai fait à Bruxelles là-bas sur place j'ai rencontré des gens des gens qui n'avaient aucun intérêt à bluffer ça ne leur apporte rien sauf de passer pour des cons dans leur quartier pour certains par contre donc moi je crois surtout c'est que cette vague donc a été réelle elle s'éroprolite depuis à plus petite échelle il y a eu quand même d'autres survols en Belgique il y a quelques années encore là il y a eu plusieurs cas de vagues dont on n'a pas parlé parce que maintenant c'est vrai que on m'a rappelé tout à l'heure de la désinformation outrance de la pensée unique etc. et moi ce que je peux te dire d'après ce que j'ai rencontré avec qui j'ai discuté avec même certains scientifiques s'intéressant de près ou de loin aux ovnis tout s'était un animé à dire ce n'est pas une illusion collective ce n'est pas du tout une illusion il s'est vraiment passé quelque chose il y a des cas totalement aberrants de vidéos qui ont été faites d'engins ne soit ce que je crois qu'il y en a eu une triangulaire une photo d'un engin triangulaire qui représente la photo du bouquin de la Sobebs c'est hallucinant parce que c'est vrai que je ne vois pas le montage je ne vois pas comment on pourrait arriver à créer un truc comme ça je ne vois pas le rayonnement que pourrait donner l'église furtive sinon il ne serait pas furtif il est furtif au radar mais il est furtif à l'œil aussi parce qu'il fait un minimum de bruit mais il fait quand même du bruit là il y a des engins qui passent à 50 mètres d'altitude totalement neutres au niveau du bruit on entendait les oiseaux qui continuent à chanter donc quelque part il y a un problème et surtout je le vois difficilement un avion volé à 80 km heure ce que disait ce monsieur c'était que c'était un appareil qui aurait été construit par justement des américains et qui serait en essai au dessus de la Belgique mais bien sûr c'était à l'antenne d'ici et maintenant mais ce qu'il y a d'aberrant c'est que ces gens qui affirment ces choses là n'apportent aucune preuve face à ces dires là il y a une multitude de témoignages tous plus concrets les uns que les autres il y a quand même des éco-radars qui sont là il y a quand même de Bauer qui quand il a il a sorti l'éco-radar de l'engin voilà pas passant de 0 à 10-12 G en l'espace d'une fraction de seconde mais j'aimerais savoir quel est le pilote qui pourrait rester entier dans une carlingue d'avion c'est impossible il est liquéfié littéralement je crois même que c'est les bandes enregistrées enfin des boîtes noires ont été confiées à Pierre Petit mais écoute dans mon bouquin je donne toute une conversation entre un avion et donc la tour de contrôle enfin c'est un rapport triangulaire entre deux avions de la même patrouille et le sol ils expliquent ce qu'ils voient par rapport aux engins ils les poursuivent à un moment donné il y a au moins 12 pages de la discussion dans l'intégralité et c'est vrai que il y a eu quand même des verrouillages radar quand même le radar bloqué puis ça reste en ligne mais d'après toi ça ne pourrait pas être un appareil construit par des des hommes qui éventuellement se sera inspiré de enfin je ne sais pas ce qu'il y a eu à Roswell exactement enfin qui se sera non mais tu sais regarde le cas de Roswell justement tu le prends il est flagrant quelques personnes quelques dizaines de personnes étaient dans le secret l'affaire a fui il y a eu des fuites donc de suite l'armée Montocono pour dire attention c'est bidon mais voilà il y a eu des fuites dans la mesure où ce serait un avion secret entre guillemets qui est vu par des milliers de personnes au sud de la Belgique il n'est plus secret c'est la connerie ça ne tient pas debout le gars moi j'aurais été face à moi qu'on désire voir l'effet qu'il y aurait comme répercussion sur une population assez nombreuse d'un survol d'ovnis ou notamment d'avions secrets la répercussion comme voile ça fait pour le voilà ça peut se faire aussi mais seulement pourquoi surtout moi je dis l'acharnement qu'il y a eu surtout pour démonter les témoignages en touchant la rédive privée des gens c'est pas du débunking normal je veux dire quelqu'un qui voit admettons la première moi je me rappelle la première exposition au Bourget de l'avion furtif on ne pouvait pas voir l'arrière de l'avion il y avait des MP qui étaient en arme on ne pouvait pas voir l'arrière parce que l'arrière il y avait les tuyens il ne fallait pas les voir bon c'était quand même assez folklorique quand on connait la technologie maintenant de certains espions pour filmer ça faisait doucement rigoler je me rappelle c'était une super émission où justement on apprenait pas mal de choses donc c'est pour ça que je voulais je voulais soulever un petit peu ça moi je crois une chose dans des cas comme ça il faut se référer avec le maximum de prudence bien sûr à la multiplicité des témoignages et faire des recoupements et si tu as la chance de pouvoir aller voir sur le terrain les témoins pouvoir les faire parler que ce soit pour les oeuvres ou pour d'autres affaires sur lesquelles j'ai enquêté j'ai rencontré des témoins au départ ça a toujours été gentil je veux dire mais au départ c'était une interview après c'était un interrogatoire il faut faire en sorte que les gens s'ils mentent il faut qu'ils se coupent tôt ou tard ils vont se couper moi pour une affaire dont je vous parlerai dimanche prochain le gars on l'a trituré pendant 3 heures au bout de 3 heures il a lâché l'information c'était fini ploum il était grillé on avait l'information que l'on voulait ça a duré 3 secondes ce qu'on voulait savoir on a mis 3 heures pour l'avoir à propos de la vague belge oui donc c'était en fait une information à propos de la vague belge non non c'est une chose tout à fait différente mais je veux dire c'est que il y a des moyens d'interroger les gens si tu montes sur des affaires et que tu veux rencontrer des gens tu vas voir que certains n'ont qu'une raison de bluffer sont de toute bonne foi et quand ils mesurent les ennuis que cela provoque et que ces gens sont conscients avant des ennuis ils ont fait passer l'information d'un citoyen par rapport aux citoyens avant leur propre liberté c'est très beau et quand tu vois que d'autres personnes se réfugient derrière un truc où ils affirment que c'est par exemple donc un avion spécial projet Aurora il avait donné des noms précis le TR-3B qui font avec l'antigrapité c'était très bien le projet Aurora sauf que le projet Aurora donc sur toi que quand ils ont fait un premier essai du projet Aurora il a commencé pour être donc à hauteur d'Istre pour atterrir je crois qu'il a commencé à baisser l'altitude au milieu de la Méditerranée je ne sais pas si tu vois donc c'est quand même de la puissance donc à partir de là certains avions donc on fait ce test là donc il leur fallait chipper combien de centaines de kilomètres avant de pouvoir vraiment se retrouver en approche d'un terrain à une vitesse normale un piqué constant moi je trouve que ces gens qui affirment qu'ils détiennent la vérité en disant non non c'est un avion spécial et pas la type Aleta une simple chose toute conne montrez moi les preuves moi je m'arrête à des preuves c'est tout bête là j'agis en tant que journaliste même pas en tant que citoyen en tant que journaliste en disant ok donne moi une preuve et une preuve une fois qu'il m'a donné une c'est pas une qu'il me faut aussi trois à perdre trois informations convergentes ça devient une certitude c'est une loi chez nous à ce moment là pourquoi pas justement faire une émission ou confronter justement des gens comme des journalistes comme vous et puis des gens comme monsieur Roder qui dit que bon voilà moi je suis pas une table ouverte avec lui on peut y passer des heures s'il veut ce que je trouve vraiment très étrange c'est que vous passez vous êtes passé exactement la même radio mais pourtant il y a deux approches un peu différentes ah bah oui mais ça c'est la liberté de la station oui c'est bien bien sûr je critique pas ça mais je veux dire chacun a le droit de ce serait bien par exemple que vous soyez dans le même enfin qu'on puisse y argumenter immédiatement c'est à dire qu'on puisse avoir les deux sons de cloche une sorte d'affrontement ça serait très bien un jour qu'il y ait une table ouverte donc avec des esprits totalement des approches totalement différentes et chacun a porté son crédit oui non je suis pas joyeux tel que soit le risque encouru parce que c'est vrai qu'on en sort flinguer complètement cramer complètement ou transcender un des deux voilà bien sûr faut pas que ce soit comme vous avez cité les émissions avec de Chaval même pour l'amener sur le devant de la scène certains problèmes voilà il faut pas se battre c'est pas la peine voilà ce n'est pas mais c'est vrai que moi un gars qui m'aurait dit ça je lui ai dit ok c'est très bien maintenant si c'est tellement secret vous êtes qui vous par rapport au secret vous êtes un citoyen lambda ok bon vous n'avez pas accès au secret temblé boum terminé Hugo Nart qui a écrit donc ce livre OVNI et puis on